À nouveau, avec Pierre Hillard comme invité principal de cette première partie, on va parler d'un ouvrage qu'il a réédité, qui est absolument passionnant. C'est tout simplement Les mémoires de Gonto Biron, ou La vraie dissidence. C'est un ouvrage passionnant pour en apprendre plus sur une période très précise de l'histoire, qui a déjà été vue avec un ouvrage de Bainville. On avait déjà fait un entretien dessus, vous allez voir le lien et la connexion qu'on pourra faire derrière. Mais surtout, ça permet d'avoir plus d'éléments pour comprendre les poisons qui ont petit à petit infiltré la France et détruit les valeurs profondes et la tradition française. C'est un témoignage passionnant d'un ambassadeur et d'un personnage historique qui est méconnu. Donc, on va avoir droit à une bonne leçon d'histoire et un échange très intéressant. Et en seconde partie, il y aura Jean-Maxime Cornet. Jean-Maxime Cornet qui va, à mon avis, avoir beaucoup de choses à dire et rebondir sur certains propos de Pierre Hillard et en même temps des propos qui seront sortis du livre de l'ambassadeur. Et nous ferons aussi une révision de l'article qu'il a écrit pour la revue de Mars. Donc, c'est parti. Mais avant tout ça, générique. Nous sommes en guerre. Ah, je ne veux pas avoir appel. Bonsoir à tous. Bienvenue pour votre rendez-vous du dimanche, le marathon du dimanche. Et pour cette première partie, comme je l'ai annoncé lors de l'introduction, j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec Pierre Hillard, un habitué de la chaîne et un habitué aussi des entretiens que l'on peut faire tous les deux. Donc, c'est à nouveau un plaisir, Pierre, de pouvoir vous recevoir et de m'entretenir avec vous. Bonsoir, Pierre. Comment allez-vous ? Bonsoir, Raphaël. Ça va très bien et un mille merci de me recevoir. C'est toujours une épreuve de vous rencontrer et de discuter avec vous. Mais j'accepte à chaque fois vos invitations avec joie. Plaisir partagé et surtout pour le sujet qu'on va aborder ce soir. Donc, vous avez édité un livre. Donc, c'est vraiment, il faut le préciser, c'est vous qui avez fait une réédition. Donc, je montre l'ouvrage, les mémoires de Gonto Biron, le vicomte de Gonto Biron ou la vraie dissidence. Donc, un sous-titre très intéressant qui est très bien joué pour attirer le regard. Le fait exprès. Exactement. Mais on va pouvoir échanger sur tout ça. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à éditer, à choisir l'édition ? Je crois que c'est la première fois que vous éditez un bouquin vous-même. Oui. Alors, en fait, je vais vous dire, c'est l'actualité internationale. Voyez-vous, éditer un livre, ça prend inévitablement du temps. Et je considère qu'on vit une époque où les choses s'accélèrent de plus en plus. Bien entendu, je ne connais pas la date du basculement, mais on se rapproche d'un moment dur et brutal. Et je me suis dit, avec le temps qui nous reste, se dépêcher de diffuser un ouvrage qui m'a marqué, que je connais depuis des années, grâce à Jacques Baville, et d'ailleurs que j'ai déjà cité dans la préface du livre « Les conséquences de la politique de la paix de Jacques Baville » aux éditions Verbeau, dont j'ai fait une longue préface, qui est un peu le tome 1 par rapport aux mémoires du comte de Gonto Biron. Et je me suis dit, il faut faire vite, tant que c'est encore possible, de diffuser plus rapidement via Book Edition cet ouvrage, des mémoires du comte de Gonto Biron, parce que le sujet traité, l'époque, en fait, nous sommes les descendants de cette époque d'une certaine manière. Enfin, les événements de 1870-71, les années qui ont suivi, ont déterminé l'avenir de la France, l'Europe, l'Allemagne et le monde. Voilà, c'est ça. J'ai voulu, en fait, aller vite. Absolument, car pour le rappeler, on avait eu l'occasion de faire un entretien ensemble, justement, sur le livre « Les conséquences politiques de la paix » de Jacques Baville, édité aux éditions du Verbeau, du camarade Sylvain Durin, qu'on saluait bien évidemment. Et donc, ça compte comme finalement un tome 1, parce qu'en fait, on revient sur une période historique qui est très importante, qui finalement est très peu citée, ou en tout cas, on la cite rarement dans les analyses contemporaines, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vraiment une période importante du 19e siècle, la relation avec la Prusse, avec un personnage historique très important qui est Otto von Bismarck, et donc un ennemi de la France, et qui a fait en sorte d'attaquer des parties bien spécifiques de la France et du pouvoir français. Et grâce à cet ouvrage-là, des mémoires de cet ambassadeur qui était au 10e siècle, qui a été ambassadeur de 1872 à 1877 à Berlin, a en fait tout simplement œuvré pour tenter de sauver la France, et surtout la France traditionnelle. Il a rempli une mission absolument exceptionnelle, mais je vais peut-être vous laisser, vous, car c'est vous l'historien Pierre, nous parler un petit peu du contexte historique, dans quelle époque on se situe, avant même de parler du personnage de Gondobiron, la période dans laquelle on se situe et dans quelle position est la France. Oui, alors en fait, d'abord, ce vicomte de Gondobiron, comment l'ai-je connu ? Alors d'abord, je situe son époque, 1817-1890, il faut toujours se situer à la période historique, et en fait, c'est en lisant le Bismarck de Jacques Bainville que j'ai appris donc l'existence de cet ambassadeur français à Berlin, où Jacques Bainville, dans cet ouvrage, citait des extraits de ses mémoires, et j'avoue que j'avais été sidéré de l'acuité des propos de cet ambassadeur, et ça m'avait marqué. Et puis, bon, les années ont passé, j'ai fait d'autres livres, etc., etc., et c'est déjà en faisant la préface des conséquences politiques de la paix, donc de Jacques Bainville aux éditions Verbeaux, que je suis retombé sur le vicomte de Gondobiron. Et quelques temps après, je me suis dit, mais ces mémoires, il faut que je les lise. Donc, j'ai cherché sur Internet, en sachant que ces mémoires sont sorties après sa mort, en 1906. Et là, je me suis dit, bon, je vais chercher sur Internet un particulier qui les vend, une librairie qui a un exemplaire conservé, et son pari, j'ai trouvé une librairie qui vendait un exemplaire, je me le suis acheté. Là, j'ai dévoré l'ouvrage, et je me suis dit, ça, il faut que ça soit réédité, il est copresto. D'autant plus que l'époque dans laquelle nous vivons, en 2024, est la conséquence, la suite de tous ces événements, on commence avec 89, 1789, évidemment, mais qui aurait pu être récupérée suite aux événements de 1870, où là, la France a été à un croisement, où est-ce que la République et les principes de 89 allaient revenir, ou pas du tout, et possibilité d'un retour à une monarchie traditionnelle, enfin, bref, on a été à un croisement. Et le vicomte de Gontobiron, qui est un très grand monsieur, pour moi, j'ai, comment dire, un respect, une déférence à l'égard de cet homme qui était quelqu'un d'éduqué, qui avait, et d'une manière innée, c'est ça, en fait, le fin mot de l'histoire, et qui était le reflet d'un être civilisé qui traversait siècle, et il est moderne dans son classicisme. Et ces événements 70 ont été déterminants parce que Gontobiron se rend compte, nommé par Adolphe Thiers, qui est le président à titre provisoire d'une république française qui n'est pas encore enracinée, il y a eu ce qu'on appelait le pacte de Bordeaux, qui met en suspens le régime politique qui doit se mettre en place en France, donc une république française, mais provisoire, et le vicomte de Gontobiron, donc, nomme, pardon, Adolphe Thiers nomme le vicomte de Gontobiron au poste d'ambassadeur à Berlin, il y arrive en janvier 1872. Sachant qu'il faut dire que, donc, le vicomte n'a jamais été ambassadeur. Et oui, il n'a jamais été ambassadeur. D'ailleurs, c'est, il est dans le sud-ouest de la France, et il reçoit une lettre venant d'Adolphe Thiers qui le convoque, donc, à le rejoindre dans ses bureaux parisiens. Et donc, il se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi suis-je convoqué ? Pour quelles raisons ? Enfin, bon, bref. Et lors de l'entretien avec Adolphe Thiers, ce dernier lui demande d'être l'ambassadeur de la France battue, parce qu'il faut d'abord rappeler une chose, la France a été battue en septembre 1870 à Sedan, les armées impériales de Napoléon III ont été écrasées par les troupes prussiennes. Et donc, c'est une France occupée, il y a tout le nord, tout l'est de la France occupée par les troupes prussiennes, donc une France humiliée. Et ce compte au Biron, ce vicomte, n'a pas la... j'allais dire, n'a pas eu la carrière classique d'un diplomate, mais malgré tout, Adolphe Thiers, républicain dans l'âme et marqué des principes de 89, veut cet homme au poste de Berlin. Pourquoi ? Parce qu'Adolphe Thiers comprend que ce vicomte de compte au Biron a une tourne d'esprit classique qui le fait diplomate, j'allais dire tout naturellement, et qu'il sera en harmonie de pensée avec le roi de Prusse qui est devenu empereur Guillaume Ier suite à la proclamation du Deuxième Reich, le 18 janvier 1871 dans la Guerrerie des Glaces, avec tous les représentants des royaumes du ché de l'Empire allemand, avec Bismarck. Et donc, Adolphe Thiers sait qu'il faut cet homme-là pour mettre en harmonie de pensée un homme comme Gauton Biraud, qui est un homme classique vieille France, en sachant que, en 2024, la langue française est la langue de la diplomatie, Gauton Biraud, on ne parle pas un mot d'allemand, peut-être en Gœud, Bitteschön, point, point, part. Et donc, tous les dirigeants politiques et financiers allemands, et Bismarck en tête d'ailleurs, parlent parfaitement le français, la langue française. Je rappelle que les rapports diplomatiques des ambassadeurs prussiens avant 1870 au roi de Prusse, les rapports diplomatiques prussiens étaient rédigés pas en allemand, en français, pour vous dire la force de la langue française. Et suite à la défaite française de 1870, vous avez eu le fameux traité de Francfort de mai 1871, où la France doit payer 5 milliards de francs or et doit perdre, enfin perdre, l'Alsace et la Moselle. Eh bien, le traité de mai 1871, le traité de Francfort, entièrement rédigé en français. Imaginez la défaite de l'Allemagne nazie en 1945 et tout rédigé en allemand. Ben non, c'était... Voilà. Donc, en fait, Adolphe Thiers choisit le vicomte de Gondon Biraud parce qu'il a ce qu'on appelle de la branche. Il est issu d'un milieu classique, légitimiste et il sait qu'il sera en manière... Comment dire ? Il aura la manière, il aura le comportement, le vocabulaire qui permettra de ne pas choquer le personnel politique et diplomatique berlinois qui se méfie de la France et donc le charme du vicomte de Gondon Biraud, sa manière de s'exprimer, sa diplomatie, son classicisme en impose. Ce n'est pas quelqu'un de vulgaire. C'est-à-dire que, comme il s'appelle Adolphe Thiers, il n'aurait jamais envoyé, j'exagère volontairement, Gambetta, Léon Gambetta, qui était un certain homme très intelligent, mais, je vais utiliser une expression brutale, milieu ordinaire. Voyez-vous, c'est ça que j'ai d'ailleurs précisé dans la longue préface qui fait plus de 40 pages. L'argent et les diplômes, ça n'apporte pas tout. Et le vicomte de Gondon Biraud, lui, il a la chose reçue dès la naissance, une éducation, un style, et c'est si vrai que je cite un extrait des mémoires du chancelier Bismarck, qui ne s'appelle pas mémoire, mais pensée et souvenirs. Et Bismarck, que j'admire, qui est un ennemi épouvantable, qui a fait un mal fou à la France, plus qu'on ne le pense d'ailleurs, c'est que Bismarck n'a pas ou peu de considération à l'égard des ides françaises, la cour de Napoléon III ou de Louis-Philippe. En revanche, les personnes qui lui en imposent, il l'écrit en toutes lettres, et d'ailleurs je vais essayer de reciter le passage, ce sont en fait les personnes issues de ce milieu, je vais dire classique, c'est-à-dire du milieu légitimiste, en dehors de quelques esprits parisianisés, comme écrit Bismarck, c'est-à-dire en fait l'esprit mondain. Et je cite ce court extrait, donc Bismarck passe à la moulinette, les ides françaises proches de la cour de Napoléon III et de Louis-Philippe. Et il ajoute, je cite donc Bismarck, « Ce n'est que dans les cercles légitimistes, étrangers au monde et fonctionnaires, que les mœurs étaient toutes différentes, aussi bien sous Louis-Philippe que sous Louis-Napoléon. Là, le ton était irréprochable, courtois et hospitalier, exception faite de quelques messieurs plus jeunes et plus parisianisés, donc esprits mondains, que les autres, et qui devaient leurs habitudes bien plus à la fréquentation du club qu'à leur tradition de famille. » Et là, je vous demande Raphaël d'admirer Bismarck, qui repère parmi tous les élites françaises, au service d'Apollon III, Louis-Philippe, qu'en fait parmi toutes ces élites, il n'y a qu'une élite qui est dangereuse. Ce sont ces gens-là, ces légitimistes classiques, héritiers de la civilisation française depuis des siècles. Et en janvier 1872, patatras, que voit Bismarck, que vois-tu l'arrivée à l'ambassade de France à Berlin ? La personne qui ne veut surtout pas voir, dans le courant de pensée qu'il ne veut surtout pas rencontrer, le vicomte de Condoubiron, c'est-à-dire un véritable défenseur de la cause française de sa civilisation. Et là, on a une confrontation dans les mémoires du vicomte entre l'ambassadeur français et Bismarck. Et c'est tout le charme, si je puis dire, de cet ouvrage, mais aussi toute la profondeur des écrits de ce vicomte qui montre bien que Bismarck veut imposer un système pour nuire subtilement, mais sur le temps long, la civilisation française, pour la détruire. Et c'est un ouvrage qui est vraiment passionnant, parce que ce sont des mémoires, donc ce sont en fait des témoignages, finalement, parce qu'on entre dans une intimité, on lit énormément de correspondances, on revit certains échanges, des discussions, mais avec des personnages politiques, historiques, extrêmement importants. C'est très surprenant de voir, d'ailleurs, des témoignages, donc des échanges avec Bismarck, c'est-à-dire le moment où il découvre, par exemple, le vicomte Bismarck, où il voit un homme fort avec une moustache, où il dit, ouh là, il n'a pas l'air très futé, où il a l'air un peu bourru, et en fait, il ne doute pas, et il écrit d'ailleurs, il dit à tort, qu'en fait, il est face à quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et d'ailleurs, le vicomte repère directement, ça, c'est ce que vous venez de dire, mais ça, je pense que c'est très important, d'où la pertinence de ce livre. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a une préface de 40 pages, mais c'est vrai que l'ouvrage fait environ 620 pages. Dans les 550, 560, en rajoutant la préface. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi un appendice, mais ça se lit vraiment très, très vite, et c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, on voit directement toutes les forces qui étaient en présence, les forces qui représentaient une menace, qui représentaient ce qui pouvait être la puissance de la France, et surtout, ce que Otto von Biscard, von Bismarck, pardon, a voulu supprimer, c'est-à-dire, à vouloir imposer par-dessus tout la République. Il voulait absolument que la République reste et triomphe en France, et ça, c'est très intéressant. Et pour continuer un petit peu, je pense que ce qui peut être vraiment très intéressant, on salue Nicolas Bouvier, qui est dans le chat et qui pose des messages, et qui fait sa publicité. C'est pas bien de faire une publicité sans demander, monsieur. Mais en tout cas, il fait du très bon travail. Mais en tout cas, je pense que c'est important, en fait, de surtout parler du contexte historique, qui est extrêmement important. C'est-à-dire, on avait déjà vu, avec le livre de Bainville, qui est absolument excellent, parce qu'il anticipe des événements historiques à venir, comme la Première Guerre mondiale, finalement, par le traité de Versailles. Et là, on observe des luttes intestines. Avant de parler de certains réseaux, comme les réseaux financiers, ou même les réseaux de la franc-maçonnerie, parce qu'on va parler de guerre intestine, au sein même de la franc-maçonnerie, là, vous avez parlé de courant légitimiste, et je pense que ça peut être une bonne idée de faire quelques rappels historiques, parce qu'on entend aussi une notion de ultra-monte, une notion qu'on entendait aussi, enfin, un terme qu'on entendait aussi, enfin, qu'on pouvait lire dans le livre de Bainville. Est-ce que vous pouvez recontextualiser un petit peu ce que je pense que c'est important pour les spectateurs et pour les futurs lecteurs de se faire, en fait, une idée de ce à quoi ressemblait la France et surtout le monde politique à cette époque-là ? Alors, oui, alors, rappelez que le XIXe siècle, alors, il y a eu les événements de 1789, la Révolution, les guerres de la Révolution, le génocide vendéen, ça, il ne faut jamais l'oublier, le fameux populicide, parce que le mot génocide n'existait pas à l'époque, c'est le mot populicide qui a été utilisé, il faut lire les travaux de Renald Secher, qui a trouvé le document d'époque, c'est Gracchus-Babeuf ou Marat, enfin, encore un humaniste, avoir utilisé le mot populicide pour nitrater les populations vendéennes. Et puis, vous avez Napoléon I, le général Bonaparte, Napoléon I, le son génie, qui, en fait, enracine les principes de 89. Et vous avez un écrivain qui s'appelait Joseph de Mestre, qui a dit une chose juste, alors, je tiens à préciser, Joseph de Mestre est un ancien franc-maçon, un ancien franc-maçon, mais qui l'a quitté et qui a rejeté la franc-maçonnerie. Parce que là aussi, tous ces milieux-là, ce ne sont pas des milieux, enfin, ce sont des milieux divers avec des rivalités internes, et il y a aussi des personnes qui considèrent avoir fait fausse route et qui quittent la franc-maçonnerie. Et c'est le cas de Joseph de Mestre, qui, en parlant de la Révolution, a dit qu'elle a eu un caractère satanique. Et il ajoute que, par la suite, ces principes sataniques ont été, comment dire, atténués, apaisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce côté Robespierre avec Napoléon Ier, puis ensuite avec la Renaissance, la Restauration, etc. Mais il précise tout de suite après, Joseph de Mestre, que les principes de 89 perdurent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme, vous savez, un réglage de robinet. Il y a gros débit, moyen débit, petit débit. Évidemment, si vous ouvrez à fond le robinet, l'eau coule à toute allure, éclabousse tout. Alors que le petit robinet ouvert, l'eau coule peu, mais elle coule. Et l'évier se remplit. Vous voyez, et là, c'est ça qui va se produire, c'est que ces principes de 89 qui sont enracinés, eh bien, ils vont perdurer durant tout le 19e siècle, tout le 20e siècle, jusqu'à 2024. Et au 19e siècle, vous avez eu, je vais dire, un courant, un courant lié aux principes de 89 avec les variables. Les variables, c'est Louis-Philippe, les Orléans, c'est avec Napoléon III. Même si c'est couronné, il n'empêche que ce sont les principes de 89 qui perdurent. Mais vous avez eu, au 19e siècle, tout un courant à se rebeller, qu'on appelait les ultramontains. Vous voyez, j'explique un peu, il y a toujours la cause, puis ensuite les conséquences. Mais c'est très important pour comprendre cette période d'histoire qui est très complexe. Voilà. Et ces ultramontains sont en fait des îles françaises, de la aristocratie, de la bourgeoisie aussi, avoir compris que 89 était dans son essence violemment contraire aux fondamentaux de la civilisation française née du baptême de Clovis. Donc, 496, c'est la date retenue sous l'égide de l'évêque Saint-Rémy. Je rappelle que les propos de l'évêque Saint-Rémy, donc, quand il s'adresse à Clovis pour son baptême, et c'est ça qui va marquer la France royale, en tout cas de Clovis, jusqu'à Louis XVI, 1300 ans, donc ça pèse un peu. Et c'est ça qui a fait notre civilisation, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le paysage, notre langue, les bâtiments, enfin, tout ce qui est l'âme de la civilisation française, c'est né du baptême de Clovis. Eh bien, il faut rappeler que l'évêque Saint-Rémy dit à Clovis que s'il se tient bien, lui, sa descendance, par rapport à des principes catholiques, eh bien, tout ira bien. Et s'il commence à se détourner de cette voie-là, il y aura des avertissements et puis s'il continue dans les bêtises, à un moment donné, il y aura le coup de massue. Et en fait, c'est ce qu'on voit avec l'évêque Saint-Rémy qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, enfin, la Bible hébraïque à l'origine, lorsqu'on voit le prophète Samuel à l'égard du jeune David ou qui va remplacer le roi Saül. C'est le même parallèle, mais comme je le dis toujours, entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'incarnation. C'est-à-dire que l'incarnation qui parachève, donc le Christ, vrai homme et vrai Dieu, qui parachève l'Ancien Testament pour donner une nouvelle lignée. Et je rappelle toujours que sur la façade de Notre-Dame, vous avez 28 statues royales qui ont été mises en place première moitié du XIIIe siècle, donc l'époque de Blanche de Castille, Saint-Louis. les 15 premières sont les rois davidiques, donc David, Salomon, jusqu'au dernier roi davidique qui était cédécien, c'est les 13 autres, ce sont les hauts fonctionnaires au service de la monarchie davidique et la royauté française, à partir de Clovis, se rattache à cette lignée davidique via le Christ. Ça, c'est pas, comme disait Zemmour, Saint-Louis, roi juif, qui est une aberration, un mensonge, non, parce que, comme disait Zemmour, je prends l'Église, je ne crois pas au Christ, le Christ, c'est la mort, il a dit ça, on peut vérifier ça sur Dailymotion ou YouTube, je ne sais plus, donc Zemmour est à écarter, parce que ses propos sont contraires aux fondamentaux de la civilisation française, donc ça, je tiens à le préciser, et ceux qui nous écoutent, qui comprennent bien, qui ne se fassent pas avoir par Éric Zemmour, voilà, je vais faire la parenthèse, et donc, c'est vraiment un élément clé qui irrigue toute la civilisation française, et 89, c'est une rupture, avec la mort de Louis XVI, 21 janvier 1793, qui est un contre-bathème, etc., et le 19ème siècle, vous avez la, comment dire, ces fameux ultramontains, ces personnes qui estiment qu'il faut rester fidèles à ce courant qu'a fait l'âme de la civilisation française, dans sa civilisation, dans sa langue, dans tout ce qui fait l'âme française, et aussi dans sa politique, que ce soit la politique intérieure et la politique extérieure, et c'est là où Bismarck arrive, lui, le protestant, lui, alors, à ma connaissance, Bismarck n'était pas franc-maçon, en revanche, le roi de Prusse, c'est indiqué dans ma préface, le roi de Prusse, qui va donc devenir l'empereur, Guillaume Ier, et son fils, qui va devenir, sur une très courte période, parce qu'il avait un cancer de la gorge, en 1888, sous le nom de Frédéric III, de Prusse, et d'Allemagne, il règnera très peu de temps, sont aussi, tous les deux, franc-maçons, et, en fait, Bismarck est le courant révolutionnaire, mais la vulgarité en moins, c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'admire Bismarck, j'ai une admiration, je suis absolument opposé à l'homme, mais on peut admirer quelqu'un sans partager ses idées, et, d'ailleurs, vous citiez tout à l'heure, en compte au Biron, sa première rencontre avec Bismarck, dans les bureaux de la chancellerie, Bismarck, c'est un colosse, il fait un mai 93, il faisait dans les 100 kilos, et quel est le mot qu'utilise le vicomte de Gondoubiron pour définir Bismarck ? Il appelle le Bismarck un goût, c'est comme les barbours, un goût, c'est bon, et, en fait, donc, ce courant du 19e siècle, c'est ce courant ultramontain d'une frange, d'une élite française, qui va donner aussi des religieux, Mgr de Ségur, le cardinal Pi, plus tard, Mgr de Lassu, mais, c'est cette branche-là, classique, respectueuse des fondamentaux de la civilisation française, à laquelle le vicomte de Gondoubiron appartient, et c'est cette branche-là que Bismarck déteste, refuse, quand même, imaginez, dans ses mémoires, les mémoires de Bismarck, quand il explique qu'il n'y a que ces gens-là qui représentent vraiment la France véritable, c'est l'ennemi qui parle, c'est l'ennemi qui sait reconnaître la qualité, et il n'a que mépris et dédain pour les autres élites de Louis-Philippe et Napoléon III, je rappelle les propos de Bismarck au sujet de Napoléon III, il disait de lui, c'est une grande incapacité méconnue, il faut dire, le mépris, et dans la préface que j'ai faite, là, du livre de Jacques Baville « Les conséquences politiques de la paix » donc aux éditions Verbeau, je rappelle le fameux passage de la première rencontre entre Bismarck qui est ambassadeur de Prusse à Paris, donc, dans les années 1860 et quelques, et sa première rencontre avec Napoléon III, et Napoléon III qui est un héritier des principes de 89, du principe des nationalités, eh bien, Napoléon III, dit, ose dire à Bismarck qu'il a reçu, qu'il sait que l'ambassadeur d'Autriche à Paris, qui est l'ambassadeur méternique, qui est le fils de Clemens méternique, voilà, l'ambassadeur d'Autriche veut à tout prix aller à plein pouvoir pour nouer une alliance avec la France de Napoléon III face à la menace prussienne, et Napoléon III bloque parce que l'Autriche, dans son esprit de révolutionnaire, son esprit héritier de 89 et l'esprit voltairien qui est carbonari, qui caractérise carbonari, donc, c'est la maçonnerie issue de l'Italie, en l'occurrence, eh bien, Napoléon III, héritier de cette pensée-là, refuse et bloque, il le dit d'ailleurs à Bismarck, il ne veut pas nouer un lien avec l'Autriche d'Hasbourg, et Bismarck, lui, il est ravi, mais quand il voit le Gontobiron arriver en janvier 1972, il sait que cette politique est possible parce que le licorne de Gontobiron peut rallier à lui tous les courants, j'allais dire, conservateurs, mais au sens classique, pas le conservatisme, bête et méchant, le conservatisme, c'est l'esprit classique, c'est-à-dire en particulier tous les États du Sud, Bavière, Wittenberg, etc., qui peuvent nuire à la Prusse protestante, et donc vraiment, pour Bismarck, Gontobiron, on représente le chat ou en tout cas l'éléphant dans un magasin de porcelaine, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, on a, je demande pour les auditeurs qui nous écoutent, l'opposition de deux métaphysiques, absolument, et d'ailleurs, à conséquence matérielle en politique intérieure et en politique extérieure, la confrontation de deux mondes, de deux métaphysiques, c'est l'élément clé, une métaphysique, s'appuyant sur le catholicisme et la civilisation française née de Clovis, et une métaphysique née de 89, et que Bismarck veut remettre, réinjecter dans le cœur français, mais sous les apparences de la, je cite, république conservatrice. Absolument, c'est ça qui est extrêmement intéressant, parce que dans le tiens, je peux voir des personnes qui se demandent qu'elles peuvent être par moments l'intérêt de se focaliser sur ces détails historiques, mais c'est parce qu'en fait, on voit qu'il y a eu des conséquences colossales sur l'histoire, et même, donc évidemment, sur l'histoire de France, et là, ce que vous venez de dire, c'est que le changement métaphysique qu'il y a eu au sein même de l'histoire de France est absolument colossal et avec des conséquences catastrophiques, qui nous amènent, en fait, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, et surtout, le changement idéologique profond qu'il y a eu, et vous faites d'ailleurs, dans votre préface, un excellent rappel de ce que vous appelez, en fait, le triptyque idéologique, qui représente à la fois l'idéologie qui a été transmise par la franc-maçonnerie active au sein de la France et au sein de ce qui va amener la Révolution française, mais que l'on peut retrouver aujourd'hui, et qui d'ailleurs, nous permet de comprendre pourquoi Bismarck s'était dit qu'il fallait absolument un peu, d'ailleurs, il le dit, il écrit noir sur blanc, il dit que ça permet, en fait, de garder la France divisée, et ça empêche une union, et quand on observe, justement, ce triptyque idéologique, il montre la différence fondamentale de vision métaphysique qu'il y a, et vraiment spirituelle, je me permets de dire et peut-être que vous pouvez rebondir dessus, parce que je pense que ce sont des notions fondamentales à vraiment intégrer, qui permettent à la fois de comprendre l'histoire et en même temps le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est-à-dire que, vous l'écrivez simplement, c'est le triptyque idéologique maçonnique repose sur le naturalisme, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de religion révélée, ce qui est quand même très important, en fait, pour posculer, chambouler une civilisation entière qui se base sur la révélation. Ensuite, il y a donc le nominalisme et la primauté de l'homme. Et la primauté de l'homme, c'est ça qui est intéressant, on a pu voir très rapidement de toute façon dans l'histoire de France et juste après la révolution française, ce qu'a mené la primauté de l'homme avec l'absence d'incarnation, c'est que ça a mené immédiatement. D'ailleurs, on va rappeler ces deux exemples, souvent on pense que c'est uniquement la loi Le Chapelier, mais c'est donc la loi Le Chapelier mais en même temps le décrit d'Allard qui supprime les corporations et qui permet en fait une persécution des travailleurs et qui supprime intégralement toute protection. On aurait autorisé la spéculation sur le pain, ça a mené des famines, enfin pour la loi Le Chapelier, on avait interdit aussi tout simplement les manifestations. Donc c'était ça la primauté de l'homme et on voit que c'est donc la théologie qui a triomphé et qui amène au fur et à mesure avec une lente métamorphose la réalité dans laquelle on se trouve aujourd'hui avec des influences encore plus matérialistes, protestantes, etc. Exactement. Ben l'émission a terminé. Non, je ne vous en prie pas. Non, non, mais... Merci Raphaël, c'est ça en fait. En fait, c'est ça que les personnes qui nous écoutent doivent comprendre, c'est que le monde aujourd'hui, en fait, c'est comme un être humain, vous avez le bébé, l'enfant, l'adolescent, le jeune homme, le jeune femme, l'adulte, bon. Eh bien là, c'est pareil. Le monde d'aujourd'hui n'est que la conséquence très évoluée, Internet en plus, Elon Musk en plus, Davos en plus, etc., de tout un programme qui était déjà, j'allais dire, dans les tuyaux dès 1789 et qui se développe durant tout le XIXe siècle. Et là, suite à la défaite de 1870, il y a une possibilité de rupture dans cette évolution de cette tumeur cancéreuse. Et Bismarck empêche ça. Et ça va très loin parce qu'à un moment donné, dans la préface, j'évoque, alors j'évoque la commune, il faudra en parler, la commune de 1871. Je tiens à préciser une chose, vous pouvez le confirmer aussi, Raphaël, c'est que tous les documents que j'ai utilisés sont des pièces d'archives entre autres pour la maçonnerie. Je me suis appuyé sur des documents émanant de la maçonnerie. Je pense aux travaux d'André Combes, franc-maçon, qui a fait une étude sur la franc-maçonnerie au sein de la commune, livre d'ailleurs préfacé par Jean-Robert Ragache, qui était l'ancien grand-maître du Grand Orient de France. Je me suis appuyé sur le dictionnaire de la maçonnerie, enfin, venant de Daniel Ligou. Donc, je me suis appuyé quand même sur des documents. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la réussite de Bismarck, c'est de réinjecter ces principes de 439 qui avaient une chance d'être mis à la poubelle. Parce que vous avez cité les lois de la Révolution, Dallard, Chapelier, etc. C'est ce que j'explique, c'est que le peuple français, et en fait, c'est un phénomène européen parce que Napoléon I a répandu les principes de 439 partout en Europe, mais restons en France, 19e siècle, c'est l'exploitation du peuple français et du monde ouvrier dans les mines où on fait travailler même les marmots de 8-10 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Et ce que j'explique dans cette préface, c'est que la maçonnerie va pouvoir attirer à elle une révolte légitime du peuple oppressé par la bourgeoisie. Il faut le dire. Sachant aussi que, je me permets juste d'ajouter encore une fois, parce que là, on parle quand même des mémoires du Vicomte et c'est un personnage qui est absolument fascinant de par son intelligence, sa culture, mais aussi son humilité, sa capacité aussi à faire une forme d'autocritique malgré son positionnement légitimiste, c'est qu'il critique aussi les actions de l'Église, en tout cas, les manquements de l'Église. Et ça, c'est aussi important. C'est intéressant justement à voir ce personnage complexe-là qui reconnaît les erreurs aussi de son propre camp qui ont amené cette évolution-là. C'était pour rebondir sur le fait que vous avez dit légitime en fait. Oui, voyez-vous, c'est très juste. Le XIXe siècle, c'est quoi ? C'est en particulier, entre autres, des hommes d'Église. Alors, je fais toujours une distinction entre l'Église et les hommes d'Église. L'Église est sainte, les hommes d'Église, alors là, il y a tous les quatre figures. Excellent, moyen, et puis d'autres, vaut mieux prendre la tangente. Bon. Mais le XIXe siècle, c'est quoi ? Les hommes d'Église, un cardinal, le cardinal de Croix, quelques hommes d'Église à constater et à prendre conscience de la misère ouvrière et à essayer avec les moyens du bord d'y remédier. Mais c'était une minorité. Ce qui fait que, imaginez l'ouvrier, le père de famille ouvrier avec sa femme, ses enfants qui travaillaient 60, 70 ans et plus, les enfants compris, dans les mines ou dans le textile, il ne faut pas oublier, à Lyon en particulier, et qui allait à la messe et qui voyait son patron recevoir la communion alors que ce même patron faisait bosser, suer comme, je ne sais pas qui, l'expression, celui de Burnoux, je crois que c'est l'expression, enfin bref, le monde ouvrier, eh bien, imaginez le père de famille qui voyait sa femme, lui déjà, sa femme, ses enfants, oppressés et voir son patron accueillis à bras ouverts à recevoir la communion de la part du prêtre, eh bien, il y avait inévitablement un sentiment de révolte qui arrivait et qui a fait le lit du communisme et la franc-maçonnerie, et c'est ce que j'explique, la commune de 1871, c'est une révolte du peuple, ce ne sont pas des gens riches qui se révoltent, c'est le son des gens du peuple et la maçonnerie, je me suis appuyé un peu sur les travaux d'André Combes, encadrent cette révolte, pourquoi ? Parce que la bourgeoisie bien pensante, je mets des guillemets, en fait, voltérienne en grande partie, eh bien, a serré la vis et que le peuple se révolte, eh bien, c'est ça que je fais comprendre, c'est que ce courant ultra montain avait parfaitement compris ça et voulait rompre avec ces habitudes issues de 1789 qui faisaient que le monde ouvrier, le monde du travail pour faire court, ouvrier, paysan, etc., femme de chambre, etc., était dépourvu de protection sociale et qu'il fallait arrêter ça. Alors, vous avez eu, comment dire, René Latour Dupin qui a pris, c'est le courant, vous savez, catholique, social, conservateur qui a parfaitement compris ça, vous avez un évêque allemand qui est mort dans les années, je crois qu'il est mort en 1877 qui s'appelait Monseigneur Ketteler qui avait lui aussi parfaitement compris, en fait, il y a eu en France mais aussi partout en Europe, quelques religieux à avoir compris la chute du miroir de la tour, c'est ça. Ne regardez pas les commentaires, ne faites pas comme Jean-Maxime, lui après il se perd, c'est un puits, il s'enfonce, il y a un reflet. Alors, c'est ça que je fais comprendre et pour comprendre notre époque, il faut toujours étudier les choses sur le temps long et le 19ème siècle, c'est une oppression du peuple par une bourgeoisie friquée, alors je mets toujours quelques exceptions, vous trouverez toujours quelques bourgeois parce que qui ont eu un comportement tout à fait intègre, vous avez des gens bien qui étaient de simples, en fait, entrepreneurs parce que vous avez toujours eu des personnes, tout à part l'origine sociale, droites, intègres et vous avez eu des connards, pardonnez-moi l'expression, peu importe l'origine sociale, c'est pas maniché, il n'y a pas gentil d'un côté, méchant de l'autre, mais en règle générale, la bourgeoisie, quand je dis la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, du 19ème siècle, a eu un comportement qui a donné des armes à la partie d'en face et donc, pourquoi j'explique ça dans la préface, c'est que lorsque le vicomte de Gondoubiron arrive à Berlin, il y a tout ce passif, je rappelle que donc la commune a été réprimée dans le sang, il y a eu près de 20 000 morts, c'est Adolphe Thiers et Adolphe Thiers d'ailleurs, en écrasant la commune, va en fait s'attirer les bonnes grâces de la bourgeoisie parce que d'une certaine manière, la bourgeoisie se rend compte qu'un républicain peut sauver les intérêts de la bourgeoisie, donc c'est ça qui va aider d'ailleurs au rétablissement de la Troisième République avec le soutien en arrière-fond du chancelier Bismarck qui veut, comment dire, que ça soit Adolphe Thiers qui arrive au pouvoir, la République conservatrice et surtout pas un Gambetta qui est la République vulgaire et grossière, vous comprenez ? Et en plus, j'ajoute que, c'est ça que j'admire chez Bismarck qui est une canaille, mais quel canaille de vol, il sait que l'esprit de la République, issu de 89, va pourrir l'esprit français, mais d'une manière progressive et à un moment donné, j'évoque la fameuse politique de Bismarck, anti-cadroïque, en Allemagne, qui est le Kulturkampf, qui est difficilement traduisible, alors Kampf c'est combat, mais Kultur, c'est pas culture, c'est tout ce qui est civilisationnel. Bon, eh bien en fait, ce que je dis, alors que Bismarck va échouer parce qu'à la fin, en 1887-88, il y a un accord avec Rome et le Kulturkampf va être arrêté. En tout cas, bon, il y a un concordat qui apaise à peu près, mais en fait, ce que je raconte dans la préface, c'est que Gontobiron, qui avait parfaitement compris le caractère machiavélique, c'est le mot qu'il utilise pour définir Bismarck, eh bien le Kulturkampf, il a été en fait appliqué appliqué à plein régime durant la Troisième République avec toutes les mesures anti-civilisation française, toutes les mesures anti-chrétiennes, en fait, c'est ça, le Kulturkampf, Bismarck l'a injecté dans la République française et tout ce qui secoue la France de la Troisième République avec par exemple la séparation de l'Église et de l'État qui a déchiré la société française, c'est autour de Bismarck à l'origine et ce poison qui va continuer avec la Quatrième, la Cinquième et je précise que, et là je suis content, je savais, je connaissais l'information mais je n'avais pas les preuves et quand j'ai mis la main dessus, j'étais ravi. Vous avez eu en 2020 un document qui a été rédigé par deux grands francs-maçons, Jean, M. Hupch, Jean-Philippe, je crois son prénom, je ne suis pas sûr de son prénom, Jean-Philippe Hupch, patron de la Grande Loge de France et l'autre, Pierre-Marie Adam du Grand Orient de France où c'est l'inverse, c'est dans un sens ou dans l'autre mais de toute manière ils font partie de la même boutique, c'est comme regarder une montagne la face sud, la face nord mais c'est toujours la même montagne donc avec les mêmes conséquences et ils ont publié un document en 2020 racontant que cette franc-maçonnerie qui est donc l'émanation des principes de 89 et maçonnerie qui existait avant 89 qui est née de la Royal Society née en 1660 elle-même issue de ses courants cabalistiques protestants talmudiques vous faites une bouille de tout ça enfin bref ça sent mauvais et bien celui qui a rétabli les principes maçonniques en France c'est Charles de Gaulle par une ordonnance du 15 décembre 1943 en lien avec le grand maître de la grande loge de France de l'époque qui s'appelait Michel Duménil de Gramont qui était appelé le maçon de De Gaulle et donc il faut là aussi rappeler une chose voyez-vous le chancelier Bismarck était un homme d'une très très grande culture historique littéraire etc Charles de Gaulle était un homme très intelligent d'une grande culture mais ce que les les comment dire les français d'aujourd'hui ne comprennent pas c'est que De Gaulle avait reçu une éducation classique vieille France et son père Henri De Gaulle lisait l'AF et l'AF qui condamnait 4 points alors je cite je précise les 4 points que je vais citer sont désagréable en temps dans 2024 je ne fais que je dis juste pour ceux qui ne comprendraient pas AF c'est l'action française ah oui pardon excusez-moi j'aurais dû préciser donc je vais citer 4 points de l'AF de l'action française donc Charles Morat Jacques-Mainville et Daudet donc au moment de la fondation et les 4 points que l'AF l'action française poursuivait et condamnait c'était je cite je ne fais que citer parce que maintenant vous savez il faut marcher sur la pointe des pieds c'était ils condamnaient quoi les 4 points la franc-maçonnerie l'action des juifs les protestants les métèques et donc le petit Charles de Gaulle a vécu dans cette ambiance mais malgré tout il a rétabli en 15 décembre 1943 les principes maçonniques qui vont ré-empoisonner si je puis dire la société française et d'ailleurs mai 68 ça a été sa punition à De Gaulle c'est une jeunesse complètement empoisonnée par ces principes-là qu'il a foutu à la porte donc tout ça pour dire que j'explique sur le temps long que la guerre de 1870 et les événements les quelques années qui ont suivi parce qu'en fait la république va être véritablement enracinée suite aux élections de 1877 c'est là où parce qu'il y a eu on est dans une période de troubles il y a encore des courants royalistes orléanistes et des courants royalistes légitimistes et donc toute cette période de troubles fait qu'on est un tournant et quand tous ces principes sont racides en 1877 et bien là on a la victoire définitive de Bismarck qui sait qu'il a réussi à injecter le poison dans le corps français qu'il va ce poison peu à peu le dissoudre et je termine cette préface du livre de Gondobiron donc sur Book Edition disponible sur Book Edition où Bismarck écrit une lettre à ce fameux aristocrate prussien qui s'appelait Guido Henkel von Donnersmark qui était vous l'avez sûrement constaté en le lisant marié à une ancienne je parle de l'aristocrate prussien marié à une ancienne prostituée juive russe qui servait d'espionne au service de Bismarck ça j'avoue que ça je l'ignorais à l'époque je ne sais pas où une découverte et la lettre que Bismarck envoie à cet arrêt Socrate en 1977 Guido Henkel von der Smart c'est suite à l'exigence que Bismarck a obtenu enfin il a exigé et obtenu que le vicomte de Gondobiron soit foutu à la porte et remplacé par un ambassadeur à la sauce républicaine donc on est en 1877 et Bismarck obtient un gain de cause et Bismarck dans sa lettre à cet arrêt Socrate Prussien dit donc on est au mois de décembre 1977 le départ de monsieur de Gondobiron m'a causé une joie extraordinaire quel plus bel hommage c'est bien que ce vicomte enquiquiné royalement Bismarck qui après s'est assuré de l'arrivée des républicains en France suite aux élections de 1877 peut passer à la vitesse supérieure et dire aux républicains donc animé des principes 89 écoutez messieurs votre ambassadeur de Vicomte de Gondobiron vous me le reprenez je ne veux plus le voir et c'est la victoire de Bismarck et c'est ça qui a fait que en fait l'histoire de France après je m'arrête Raphaël l'histoire de France a été marquée d'une manière au fer rouge par Bismarck et tout ce qui a suivi après 3ème 4ème et 5ème république notre époque d'aujourd'hui et bien c'est Bismarck qui a su réorienter dans le mauvais sens parce que c'était contraire aux intérêts de la civilisation française qui a su réorienter une France dans la mauvaise voie malgré les appels aux secours si je puis dire du Vicomte de Gondobiron qui avait tout fait pour essayer d'alerter et de prévenir mais hélas en vain absolument merci pour ce rappel justement je pense que voilà c'est important d'ailleurs c'est quelque chose que vous avez pu dire régulièrement que nous-mêmes nous pouvons commenter régulièrement face à la modernité c'est à dire que les nouvelles générations même moi j'en fais totalement partie on est une génération très déracinée et surtout qui a perdu un contact avec l'histoire que ce soit en termes d'identité mais en termes aussi tout simplement de connaissances historiques d'influence de certains groupes de certains réseaux de savoir ce qui a véritablement façonné l'histoire et donc c'est pour ça que c'est important à mon avis tous ces rappels et pour ça je vous en remercie et là encore une fois je pense que des ouvrages comme celui que vous venez de rééditer c'est à dire des mémoires c'est absolument passionnant et c'est même important je pense à lire c'est à dire d'ailleurs je vais semer quelqu'un qui nous critique peut-être mais ça n'enlève pas la qualité de son travail qui est édité aussi aux éditions du Verbo c'est le roman Le goût du silex d'Alexis Chavernet si je ne me trompe pas donc j'ai fait la post-face exactement et d'ailleurs je le salue malgré les critiques c'est à dire que son livre est absolument excellent là c'est un livre où vous plongez dans l'histoire et l'identité française et c'est fondamental et acheter son livre absolument c'est fondamental c'est fondamental en fait de comprendre quelle est notre identité comment l'identité a évolué et je vais vous poser une dernière question sur le sujet de la formation qui sera finalement très simple mais qui permettra de conclure je pense avant de passer à un autre aspect c'est à dire plutôt l'aspect financier qui est quand même aussi très intéressant surtout du côté de Bismarck mais c'est que là je voyais certaines réactions dans les commentaires c'est vrai que comme on a parlé de plein d'éléments historiques donc bien évidemment je vais le répéter je vous invite à regarder soit les différents entretiens de Pierre Hillard qu'il a pu donner sur différents sujets les entretiens qu'on a fait aussi donc sur la chaîne bien évidemment mais surtout de lire prenez achetez les ouvrages et lisez les prenez des notes et c'est comme ça que vous allez avoir les informations là on s'exprime sur certains sujets si c'est complexe mais ça vous intéresse justement allez-y et en plus ça permet de soutenir le travail de personnes qui travaillent très dur parce que vous l'avez dit plusieurs fois en plus Pierre vous sacrifiez quand même beaucoup de temps mais aussi même d'argent pour les traductions de documents vous faites un travail à chaque fois très sourcé qui demande du temps et aussi des moyens donc c'est fondamental sur moi de soutenir bref merci non mais véritablement je pense que c'est vraiment important et donc la question que j'aurais suite à un certain commentaire c'est quelle est finalement l'idéologie maçonnique est-ce que vous pourriez résumer simplement l'idéologie maçonnique et la mission parce qu'il va rapidement y avoir plein de débats et même là on le voit dans les commentaires surtout depuis l'apparition de Jean-Maxime Cornet je vous l'accorde c'est-à-dire de dire non mais certaines loges pensent différemment il va y avoir des loges anglaises il peut y avoir des loges allemandes d'ailleurs il y a des luttes dont on apprend qu'il y a des luttes intestinées entre les loges françaises et allemandes on sait on connaît si les personnes suivaient Stéphane Blé qu'il y avait tout simplement le rite écossais entre ancien et accepté donc qui est aussi vraiment très particulier mais en tout cas pour la France quel était l'objectif véritablement selon vous de la franc-maçonnerie la vision du monde de la franc-maçonnerie comme ça on pourra faire une petite conclusion sur ça et passer au sujet peut-être plutôt financier d'accord alors rapidement partir du général et aller ensuite au particulier la maçonnerie est née officiellement en 1717 en Angleterre Jean-Théophile Desagulliers et Jobs Anderson en fait maçonnerie qui est née d'événements antérieurs j'ai cité la Royal Society 1660 son premier président s'appelait Henri Odenbourg et toutes les personnes qui l'entouraient c'était des protestants donc style Robert Boyle et bien d'autres qui étaient tous quand on étudie leur profil et d'ailleurs on étudie d'autant mieux leur profil qu'on a les pièces d'archives d'époque qui n'ont pas été détruites l'Angleterre n'ayant pas été envahie X fois comme la France il y a donc des pièces d'archives qui ont perduré en fait tout ça c'était au XVIIe siècle mêlé de Talmud et de Kabbal je rappelle que vous avez eu en 1649 le roi d'Angleterre Charles Ier qui était décapité Cromwell etc et donc un esprit vétérotestamentaire où c'est l'Ancien Testament qui prime et vous avez ça j'ai fait une émission avec vous vous savez au sujet la mort d'Elisabeth II où en particulier j'évoque cet événement grandiose qui a marqué aussi le monde c'est le basculement de la puissance financière juive hollandaise la Jérusalem hollandaise Pays-Bas enfin Provinces-Unis à l'époque qui bascule suite aux relations entre Cromwell donc on est dans les années 1650 1660 et son représentant juif hollandais qui s'appelait Ménassé Ben Israël et la puissance juive hollandaise bascule des Pays-Bas à la City de Londres 1660 1670 et tout ça ça aide à la mise en place de la Royal Society qui va ensuite donner naissance à la franc-maçonnerie voilà je fais très vite et cette maçonnerie en fait elle est déiste c'est-à-dire avec une exception je vais en venir pendant que la France c'est-à-dire que c'est une référence spirituelle mais sans les dogmes qui vont avec et en tout cas avec le rejet systématique des principes catholiques qui sont finalement les principes propres au crédo qu'on retrouve dans le catholicisme pour faire court bon et je rappelle que vous l'avez cité dans le rite écossais ancien accepté vous avez dans le 21ème degré vous avez 33 degrés officiellement le 21ème degré vous avez le 21ème degré noachite ou chevalier prussien c'est-à-dire que le noachite c'est-à-dire en référence au noachisme qui est la religion je mets une guillemets qui a été élaborée par le monde rabbinique depuis des siècles et des siècles pour les non-juifs c'est-à-dire pour nous et qui consiste à établir un ordre spirituel à conséquence politique le noachisme repose sur cette loi mais vous avez essentiellement trois de son capital qui est le rejet de la Sainte Trinité le rejet de la divinité du Christ le Christ normalement est vrai enfin dans le catholicisme j'entends est vrai homme est vrai Dieu et le rejet du sacerdoce parce que le prêtre renouvelle avec la messe le Saint-sécrifice de la messe qui est le corps enfin le pain et le vin réellement correspond du Christ et ça ces trois principes doivent sauter et ce noachisme est très important puisque je rappelle qu'il a été entre autres enterriné par le congrès des Etats-Unis dans le cadre de l'Education Day en 1991 comme socle bedrock je crois que c'était le terme en anglais bedrock comme socle de la société américaine pour vous dire comme c'est important et donc la maçonnerie repose sur ce principe-là et par définition anticatholique puisque il y a par exemple vous avez dans la déclaration universale des droits l'homme sous les auspices de l'être suprême c'est-à-dire l'anisof de la cabale vous avez l'homme enfin les hommes naissent libres et égaux libres alors si on est athée ou agnostique ou sans référent religieux très précis d'accord mais si on est catholique on ne peut pas le dire parce que l'homme est marqué du péché originel et le péché originel par définition c'est une chaîne qui a été brisée par le Christ avec son sacrifice sur la croix vous voyez c'est soit soit si on croit ceci telle conséquence si on croit à tel autre telle conséquence je rappelle que si on refuse de croire au péché originel qui justifie d'ailleurs il faut bien comprendre le Christ vient pour ça il ne vient pas pour autre chose enfin il vient pour ensuite créer son église qui va permettre aux hommes de bonne volonté de gagner leur ciel mais bien comprendre que si on rejette le péché originel et bien on se met au même niveau que les juifs et les musulmans qui eux évidemment ne croient pas au péché originel aller demander à un juif monsieur Cohen croyez-vous au péché originel il répond non et puis un musulman il dirait la même chose il faudra il faudra m'excuser je vais vous demander de pouvoir faire un petit peu comme le temps va pas oui il faut me reprendre et de toute façon c'est vraiment j'incite après toutes les personnes à regarder les travaux que vous avez fait ou même de s'intéresser par eux-mêmes sur ces sujets-là de pouvoir lire de leur côté surtout de soutenir des auteurs qui font des travaux c'est que là je sais qu'il y a énormément de choses à dire il faudra m'excuser si je vous coupe la parole mais c'est de pardonner Raphaël l'objectif en tout cas de la franc-maçonnerie française en tout cas on va dire pour les puristes selon vous monsieur Hilard donc les objectifs fondamentaux de la franc-maçonnerie en France c'était donc alors c'est simple c'est le rôle de la franc-maçonnerie en France et partout dans le monde mais dans le cas la France c'est de détruire la révélation et vous avez le magnifique livre de mon sir de la su paru en 1910 et qui a été réédité aux éditions Saint-Rémy et j'invite à le lire c'est la conjuration anti-chrétienne ou le temple maçonnique voulant je ne sais plus le titre voulant vivre ou résider sur les ruines de l'Église catholique une fameuse de ce style là je n'ai plus malheureusement de ce titre parfaitement en tête en fait c'est le but de la maçonnerie qui est un outil attention la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie en lien avec tous les systèmes d'aujourd'hui Bilderberg Davos parce que c'est la même communion de pensée avec des appellations différentes c'est que le but de la maçonnerie c'est d'éradiquer le principe de la révélation c'est ça c'est à dire de détruire d'avélir et d'anéantir pour retrouver la situation d'avant le Christ pour repartir sur une base saine pour eux qui est que le vrai Messie n'est pas arrivé et qu'il doit venir au service du peuple juif et je résume et après je m'arrête la finalité du projet du Mondialisme c'est de faire du peuple juif le peuple le peuple prêtre intermédiaire unique entre le dieu un surtout pas trinitaire et le reste de l'humanité non juive régi par les lois de Noachide cette population non juive se retrouvant sur le seuil du temple reconstruit symbole spirituel et politique seuil du temple reconstruit en tant que prosélite de la porte et l'idéologie maçonnique dans sa branche déiste et dans sa partie athée pour le grand orient de France depuis 1877 a cette finalité voilà et bien merci pour cette explication et donc ça me permet de faire une transition fluide donc là vous avez dit en plus c'est de la France maçonnerie même en général mais on apprend dans les mémoires de Comte-Aubiron qu'il y a une opposition entre deux maçonneries et si vous pouvez juste faire rapide après on pourra passer sur un aspect donc plutôt de l'obligation bancaire financier mais il y avait quand même une opposition entre la maçonnerie française et allemande pourquoi très rapidement alors d'abord rappeler une chose une vérité de la palisse nous sommes sur terre et la variété de la nature humaine fait qu'il y a inévitablement des conflits au sein de groupes de factions j'ai toujours dit que le monde juif n'était pas un monde uni il y avait des factions divers qui se tapaient entre elles la faction juive les factions juives sont unies sur un seul point le rejet de l'incarnation et ce n'est pas pour rien que la maçonnerie et le judaïsse rabbinique s'avancent bon mais effectivement grâce aux travaux de ce franc-maçon André Combe je rappelle livre sur la commune et le rôle de la maçonnerie durant la commune donc de mai en mai de mars à mai de 1871 livre préfacé par Ragache ancien grand-mai du Grand Orient de France il y a ce passage absolument extraordinaire que j'ignorais que en 1871 les francs-maçons français du Grand Orient de France veulent poursuivre en justice maçonnique le roi de Prusse qui devient en fait empereur d'Allemagne son nom de Guillaume Ier et son fils le futur Frédéric III en justice maçonnique ces deux derniers étant les grands patrons de la maçonnerie allemande et en fait vous avez c'est ce que j'explique dans ma préface le curseur et des variables vous avez la maçonnerie française qui est progressiste qui veut aller jusqu'au bout et d'ailleurs les propos tenus par la maçonnerie française sont extraordinaires puisque elle dit bien et il y a ce passage que je cite on appelle les frères allemands c'est ça ? les frères allemands je cite ce passage frères allemands songez à l'avenir alors je précise donc avant de citer c'est que ce passage en fait annonce la construction de l'Union Européenne avec les barrières douanières qui sautent etc. et la gouvernance mondiale en bout de course donc frères allemands je cite on est en 1871 la franc-maçonnerie française songez à l'avenir songez au progrès les chemins de fer et électricité ont fait disparaître les distances ils ont amené les rapports intimes des hommes qui apprêtent chaque jour à se connaître les races vont se fondre là on sent le métissage à plein nez les idiomes se mélanger les besoins devenir identiques soyez égaux frères allemands les barrières de convention qui séparent les états sont appelées à disparaître c'est la CE et l'Union Européenne qui arrivent les impôts de passage qui sous le nom de douane grèvent les marchandises qui circulent d'un pied à l'autre tomberont forcément en désuétude c'est très moderne si je puis dire les armées n'auront plus leur raison d'être etc. et en fait c'est vraiment juste pour dire j'espère que vous avez bien écouté parce que c'est on va dire c'est magnifique quelque part c'est à dire il n'y a pas plus clair que ça il n'y a pas plus clair une biologie mondialiste tout était utilisé parfaitement bien le bingo en fait ce sont les héritiers d'Anarchazis Klotz c'est maçon français et je rappelle à cause de vous je le rappelle mon cher Raphaël Anarchazis Klotz c'est ce révolutionnaire français enfin oui français c'est officiellement qui a écrit deux livres 1792 et 1793 qui ont été publiés en France des années après mais qu'a gardé et ces livres ont été réunis en un aux éditions Omnia Veritas sans ces éléments retranchés j'ai fait une longue préface bon et en fait ces révolutionnaires français ces maçons français sont des progressistes et ils reprochent quoi à la maçonnerie allemande c'est d'être de conserver encore quelques valeurs classiques et traditionnelles quand la maçonnerie française dit les races vont se fondre les idiomes se mélanger et bien la maçonnerie française je n'ai pas lu le passage quand même je laisse au lecteur de se procurer le bouquin donc book edition et bien la maçonnerie française reproche à la maçonnerie allemande de ne pas admettre en son sein je cite les maometans et oui parce que le côté progressiste français fait qu'on accueille tout le monde alors que la maçonnerie allemande considère que on ne peut pas faire tout ce qu'on veut de respecter en fait la maçonnerie allemande respecte encore des valeurs patriotiques tout en étant mélangé à des valeurs universelles en fait c'est ce que j'explique dans cette préface le curseur du poison est poussé au maximum dans le cas de la maçonnerie française alors que le curseur du poison de la maçonnerie allemande allez c'est au milieu c'est à dire qu'on y va mais moins vite en fait ce sont des rivalités comme dans tous ces groupes dans toutes ces élites c'est ça qu'il faut comprendre et donc bien là on parle finalement d'un aspect donc très idéologique on peut dire certains diront métaphysique spirituel en tous les cas on parle d'un aspect métaphysique et donc parce que là on peut faire la transition il va nous rester encore quelques minutes après si Pierre vous voulez prendre un petit peu plus de temps moi je vous offre évidemment plus de temps pour vous exprimer je cède à votre violence mais en tout cas on est plus de 4000 en direct merci à tous d'être aussi nombreux bien évidemment si vous êtes sur des plateformes comme X venez sur Youtube directement parce que sinon il y a des problèmes d'affichage bien évidemment il y a des bugs en ce moment donc venez directement sur Youtube évidemment oui on est en direct arrêtez de poser la question je ne sais pas pourquoi vous dites ça les amis en tout cas je le remonte juste pour ceux qui arrivent en cours d'émission les mémoires de Gontobiron c'est donc le sujet de ce soir est disponible sur Book Edition et uniquement sur Book Edition absolument et donc là j'espère qu'on vous donne à la fois ces éléments qui vous permettront de contextualiser le livre surtout de vous donner envie de le lire et là on va attaquer un autre aspect à mon avis très important c'est oui alors ok parce que là il y a une personne qui recèle sur le sur le diable donc je je prendrai cette question à la fin voilà donc la personne peut arrêter de le poster constamment j'ai pas envie de bannir parce qu'une personne pose des questions c'est une question sur un de vos anciens livres et sur Andrew c'est pas Andrew Jackson le président de la crise voilà sur apparemment une fausse citation apparemment la citation serait fausse sur sa tombe mais on en parlera plus tard parce que ce n'est pas le sujet donc elle est officielle c'est sur sa tombe voilà mais donc et ben voilà c'est répondu donc là c'était donc un aspect très métaphysique et mais il y a aussi l'aspect donc matériel réel et là on rentre dans l'histoire de la finance l'histoire des réseaux bancaires et de l'oligarchie bancaire et là ça devient intéressant parce que tout se connecte en fait tout se connecte à la fois dans l'histoire et dans les différents donc comme je l'ai dit réseaux et c'est surtout cette union entre le matériel et le métaphysique qui crée une identité très puissante et qui arrive à modifier l'histoire et même à affecter les civilisations entières et donc on apprend qu'il y a des présents une présence financière enfin en tout cas des réseaux financiers très puissants et bien définis qui ont épaulé Bismarck et notamment on a le nom de différents groupes mais il y a évidemment un nom connu comme celui des Rothschildes est-ce que vous pouvez en parler un petit peu aussi voilà donc de cet aspect alors regardez la couverture du livre il y a en plus grand le vicomte de Gontobiron à sa droite il y a Adolphe Thiers et donc enfin à sa droite enfin ma droite à moi et l'autre côté vous avez Bismarck le chancelier Bismarck donc je rappelle 1815-1890 et son banquier personnel Gershon von Bleichschroeder qui était né Gershon Bleichschroeder c'est-à-dire sans la particule il a été anobli par l'empereur d'Allemagne Guillaume Ier à l'instigation du chancelier Bismarck alors l'aspect financier est capital en fait ce que j'explique dans cette préface c'est que la finance telle qu'on l'appelle vous savez la finance apatride mais ce n'est pas un 20 mots comme on dit une société anonyme voilà c'est que en fait je vais toujours en fait je vais d'abord commencer par un petit élément qui est toujours la source et ensuite le chemin de traverse avant la juridique dans le cas de la France avant 1789 les rois de France arrivaient au pouvoir de par leur naissance c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à se battre si je puis dire sauf qu'en particulier au moment de la guerre de Cent Ans avec Saint-Jean-d'Arc qui a rétabli la situation mais j'enlève ces cas-là le roi de France arrivait au pouvoir de par sa naissance il recevait une éducation j'allais dire une gelée royale entre guillemets qui lui permettait d'être préparé à sa mission et ma foi quand on voit d'un point de vue général le travail des rois de France on ne peut être qu'admiratif parce qu'entre Clovis et Louis XVI on voit le résultat et si tout le monde parlait français à cette époque jusqu'à l'époque de Gondopiron c'est parce que tout simplement les rois de France avaient porté au pinac la France à un tel niveau économique matériel mais culturel civilisationnel qu'on parlait français parce que la langue française était la langue du bon goût on connaissait la plaisanterie de l'époque on parle français pour la diplomatie l'italien pour l'amour et l'allemand pour les chevaux bon pour vous dire et donc les rois de France n'étaient pas dépendants du pouvoir financier les seules exceptions quand on regarde la France de l'ancien régime ce sont durant les périodes où il y a le roi de France est trop jeune il y a une régence et là vous avez des factions qui se tapent entre elles avec des groupes financiers et la seule exception mais à part ça vous avez eu un cas qui est unique dans l'histoire de France c'est au moment de Charles VI où Charles VI donc on est au début du 15e siècle qui est un roi qui fait du bien mais qui peu à peu devient malade et qui perd la raison et durant ces moments de déraillement psychologique de folie parce qu'à la fin il meurt fou il y a une régence qui est mise en place et vous avez donc on est dans les années 1420 le fameux traité de Troyes où la femme de Charles VI Isabeau de Bavière vend littéralement la France à l'Angleterre et normalement si la France si Saint-Jean d'Arc n'était pas intervenue la France devenait une colonie britannique donc vous aviez des factions liées au monde de la finance et le fait que les rois de France héritent du pouvoir sans un contrôle financier sans une pression financière c'est un élément colossal qui les rendait libres libres pardonnez-moi l'expression de leur faire un bras d'honneur au monde la finance c'est-à-dire que le monde la finance n'imposait pas sa politique au roi de France c'est un élément clé et 1789 casse cet événement enfin cette caractéristique puisque à partir de cette époque-là c'est la haute bourgeoisie parce qu'évidemment 1789 c'est pas le peuple souverain qui est un malheureux pauvre peuple qui était à des années lumière de tout ça c'est une bourgeoisie et une haute aristocratie sans oublier il faut le dire aussi les dirigeants du haut clergé je parle du haut clergé pourri style l'abbé Grégoire et compagnie ou Talleyrand donc ça bon et donc on a un enracinement de la puissance financière qui se traduit en particulier avec une famille très célèbre c'est la famille Rothschild avec Mayer Amschel Rothschild intimement lié et rappelez-vous j'ai fait une émission avec vous le fondateur Mayer Amschel Rothschild qui était lié aux frères asiatiques qui la superloge maçonnique mélange de christianisme et de abatardie et de cabale dont qui avait comme dirigeant fondé à l'origine par Moselle de Rouzka qui était le petit cousin du messianiste Jacob Franck et dont le successeur donc à Moselle de Rouzka sera l'aristocrate allemand Charles de Haskassel très riche et dont le frère Guillaume de Haskassel était la plus grande fortune fin 18ème siècle du Saint-Hermain-Romain-Germain et qui avait comme trésorier Mayer Amschel Rothschild et ce Mayer Amschel Rothschild a eu cinq fils et ces cinq fils se sont installés l'un en Prusse l'autre en Italie d'autres en Autriche d'autres la France et puis la branche je crois que c'est Nathaniel Rothschild qui s'est installé à Londres et j'ai apporté l'épreuve je vais très vite que la politique britannique durant ces guerres contre Napoléon Ier c'était grâce au financement des Rothschild ça c'est les épreuves ont été apportées entre autres par un historien juif allemand d'ailleurs qui est le patron enfin à l'époque qui était le patron du musée du judaïsme de Francfort qui s'appelle Fritz Bacchaos j'en ai parlé dans mon livre Archimondialiste je vais très vite bon et qu'est-ce qui se passe vous avez un événement capital en 1817 donc on est deux ans après Waterloo vous avez l'empereur d'Autriche j'ai oublié son nom pardonnez-moi ça m'arrive d'avoir les trous de mémoire qui va anoblir les cinq fils Rothschild et vous allez donc avoir outre les Rothschild plein de familles de la banque issue du judaïsme et veuillez m'excuser je ne fais que que citer des événements historiques ils s'appelleraient Dupont-Durand ou un nom bien breton car marech je dirais la banque car marech non ce sont outre les Rothschild Maurice de Hirsch mais de toute façon excuse-moi même les personnes qui pourraient en fait vous critiquer utilisent l'argument d'ailleurs pour dire oui mais c'est normal qu'on puisse trouver à cette période de l'histoire justement on va dire plus de personnes de confession juive qui seraient dans le monde de la finance parce qu'ils étaient interdits d'avoir accès à d'autres fonctions etc enfin ça ne change rien avant 1789 oui voilà mais donc ça ne change rien voilà donc je veux dire ça ne change dans tous les cas ça ne change rien à la réalité historique et matérielle du fait qu'il va y avoir des monopoles qui vont se faire des monopoles juifs non juifs catholiques dans certains domaines voilà c'est juste pour ça alors je tiens précise une chose il faut il faut dire les choses telles qu'elles sont la communauté juive qui vivait en France avant 1789 au 18ème siècle c'était en gros 50 000 juifs la plupart de ces 50 000 juifs étaient pauvres très pauvres c'est voilà c'est d'abord c'était qu'une toute petite minorité qui avait les moyens c'est simplement la réalité historique que les personnes qui nous écoutent comprennent c'est j'essaie de la manière la plus audite possible de restituer le cadre général dire que les juifs de France au 18ème siècle étaient riches c'est faux c'est une minorité la masse juive les juifs d'Alsace en particulier ils ne roulaient pas sur l'ordre mais vous avez une minorité qui joue un rôle entre autres en tant que usurier et à cause de vous je rappelle ce fait historique c'est en 1784 ou 1785 donc quelques années avant la révolution où Louis XVI c'est dans mon livre Archimondialisme rédige un document pour les juifs d'Alsace où il dit bien que les juifs ne peuvent pas être propriétaires de terre ne peuvent pas avoir de domestique chrétien de terre agricole de domestique chrétien parce que c'est l'application de lois catholiques suite à ce que l'église avait mis en place qu'on appelait le six coups de judaïs qui sont des mesures où on doit respecter le juif en tant que personne on n'a pas à le frapper on n'a pas à le tuer on doit respecter la personne mais l'église estime que l'esprit juif est en contraire dans l'esprit du 18ème siècle enfin 18ème et 17ème enfin l'histoire de l'église à l'époque je dis bien à l'époque là aussi je me méfie toujours j'essaie de restituer la mentalité d'une époque les caractéristiques d'une époque je ne fais que restituer des faits l'église estimait que la tournure juive étant incompatible avec l'esprit du catholicisme il fallait protéger donc ne pas avoir de terre pour les terres agricoles ne pas avoir de domestique chrétien et Louis XVI va ré-étirer je vous dis ces documents de 1784 ou 1885 ces mesures de protection du monde catholique face au monde juif 1789 casse et donc 19ème siècle vous avez une explosion de grands courants de la banque essentiellement juifs vous avez quand même quelques familles protestantes mais vous avez eu les Stern les Sassoon les Rothschild évidemment Maurice de Hirsch les Bischofsheim et bien d'autres et et ces gens-là vont littéralement déterminer le cours de l'histoire vous savez c'était la femme l'épouse de Mayer Amschel Rothschild qui disait j'ai plus exactement elle est morte très âgée d'ailleurs elle est morte à plus de 90 ans elle disait c'est pas mot à mot ça mais l'esprit est respecté elle disait en gros en gros avec mes fils il n'y aura pas de guerre s'ils le veulent mais oui et de toute façon c'est pas mot à mot ça combien de choses j'invite nos spectateurs on n'est plus le cas de 1500 en direct merci à tous d'être aussi nombreux pensez d'ailleurs au pouce et à mettre des commentaires dans le chat à nous dire si justement cette émission vous plaît mais en tout cas on a on a publié des séries de documentaires très simples mais tout simplement pour retracer l'histoire de certaines dynasties donc on a pu faire justement les Rothschild les Rockefeller on a eu aussi en dehors de sujets d'oligarchie financière on a eu les Huxley etc on a d'autres sujets qui m'ont rêvé mais en tout cas quand vous regardez pour les Rothschild vous voyez justement ce qu'ont fait véritablement les fils dans les différents pays c'est à dire de voir qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement sur le plan économique sur le plan du commerce sur le plan des investissements et le fait qu'ils étaient placés dans tous les camps quand il y avait des conflits et quand il y avait des guerres ils étaient placés dans tous les camps c'est ça qui était fascinant et après de toute façon voilà sans cibler et ça il faut être logique parce que évidemment vous allez voir si vous regardez d'ailleurs les documentaires qu'on a publié vous allez voir qu'il y a des oligarchies d'autres groupes financiers qui ne sont absolument pas juifs mais qui ont les mêmes logiques en fait financières de monopole financier de spéculation et d'usure c'est le monde de la matière qui attire ça surtout si on retire une certaine vision métaphysique qui pouvait je ne sais pas un peu comme le message du Christ voilà de ne pas forcément faire ça et d'être plutôt dans l'amour on va dire mais bref donc voilà on observait qu'ils étaient dans tous les camps mais Pierre je vais devoir vous recentrer juste après je vais vous laisser terminer mais c'est de pouvoir faire le lien avec donc encore une fois le vicomte l'ambassadeur ça c'était l'arrière fond et surtout en fait le fait qu'on apprenne qu'il y avait donc les présences financières autour donc d'un personnage comme Bismarck voilà alors en raison de tout ce que j'ai dit il y a Bismarck qui arrive et qui alors tout ce que j'ai mis dans ma préface ma préface tout ça c'est sourcé et on apprend grâce à Bismarck grâce aux lettres de Bismarck parce que j'ai publié j'ai pu lire les lettres de Bismarck que la famille Rothschild était cette famille était les banquiers de la cour de Prusse et cette information est confirmée aussi par les travaux extraordinaires d'un historien américain d'origine juive allemande qui s'appelait Fritz Stern qui a écrit ce livre L'or et le fer au sujet de Blechroder qui confirme effectivement que les Rothschild étaient bien les banquiers de la cour de Prusse je précise que ce Fritz Stern était aussi il écrivait dans la revue Foreign Affairs la revue très mondialiste du CFR le CFR le Council on Foreign Relations qui est l'institut qui est chargé des affaires étrangères son équivalent britannique c'est Schattamhaus bon et je précise aussi que le livre de Fritz Stern donc sur le banquier Blechroder précise que tous les grands dirigeants des révolutions en Allemagne en 1848 étaient tous juifs ça c'est un fait historique mais voilà et Bismarck accepte que les Rothschild soient il y a une lettre de Bismarck que j'ai publié l'extrait d'ailleurs dans la préface accepte que les Rothschild soient les banquiers de la cour de Prusse et ils cherchent un banquier à titre personnel et il y a un représentant Rothschild qui propose un banquier juif qui s'appelait Prussien qui s'appelait Gerson Blechroder et qui va devenir le banquier personnel de Bismarck mais aussi le banquier avec les conséquences politiques puisque c'est cet homme là que le vicomte de Gontobiron rencontre facilement parce que la France a payé 5 milliards de francs or d'ailleurs fortune qui sera grâce à la célérité du vicomte de Gontobiron qui travaille en l'isant permanente avec les représentants français évidemment il ne travaille pas seul il va réussir à réduire le temps d'occupation des troupes russiennes dans tout l'Est de la France parce que je rappelle que les 5 milliards de francs or que la France devait payer c'était comment dire en parallèle avec les troupes d'occupation tant que la France n'avait pas fini de payer les troupes russiennes occuper tout l'Est de la France au frais du contribuable français et le vicomte de Gontobiron réussit à diminuer ce temps d'occupation en activant d'un an et demi effectivement merci monsieur le vicomte c'est énorme comme vous l'avez dit imaginez l'impact que ça peut avoir sur toute une nation après une guerre sur une défaite que ce soit l'humiliation la mentalité de défaite c'est au frais du contribuable donc il faut imaginer c'est ça encore une fois je voudrais qu'on rappelle que cet ouvrage est extrêmement intéressant pour découvrir un personnage historique méconnu qui est exceptionnel et qui est fascinant c'est que cette personne n'était pas ambassadeur d'expérience il l'a envoyé pour faire cette mission là et il arrive à réaliser ce genre d'acte et en plus au delà des entretiens que l'on découvre avec des personnages historiques on peut voir ses remarques ses doutes c'est absolument fascinant et là comme vous l'avez dit il réduit de 18 mois il arrive à accélérer plus tôt on va dire oui le paiement et donc parce que vous savez on en parlait tout au début être au service du peuple c'est éviter au peuple aux personnes d'origine sociale modeste en particulier vous savez dans les guerres c'est toujours les gens d'origine sociale aisée qui peuvent s'enfuir trouver parce qu'ils sont au courant plus rapidement les personnes classe moyenne ou d'origine sociale modeste ce sont ces populations là qui en ramassent plein la tronche les français de l'époque étaient en large majorité des paysans mais les troupes d'occupation prussienne quand on dit que c'était au frais du contribuable français ça veut dire quoi ? outre l'argent qui était versé les troupes prussiennes s'adressaient auprès des fermiers des paysans français pour leur prendre cochons vaches poules et les oeufs qui vont avec donc c'était toujours de ça de moins dans l'estomac du paysan français donc merci monsieur le vicomte vous voyez c'est des choses pratiques de la vie de tous les jours pas la peine d'avoir de grandes élevations il a permis de gagner un an et demi et donc aux paysans français de ne plus se faire arnaquer je reviens à l'aspect financier c'est un Rothschild donc qui va proposer à Bismarck Blasch-Rodder et ce Blasch-Rodder va jouer un très grand rôle à la fois en tant que banquier personnel du chancelier Bismarck puisque comme je l'ai précisé dans la préface Blasch-Rodder va doubler la fortune personnelle de Bismarck excusez du peu déjà il était assez aisé mais encore plus et surtout c'est Blasch-Rodder avec tout le réseau financier de la Confédération Germanique et oui je précise la Confédération Germanique avant l'unité allemande le deuxième Reich c'est 1815-1866 et à la défaite de Sadova des Autrichiens face aux Kossiens cette Confédération Germanique disparaît mais Fritz Stern donc ce fameux historien entre autres du Foreign Affairs précise bien que les trois guerres que Bismarck va mener la première 1864 contre le Danemark 1866 contre l'Autriche d'Hasbourg Sadova et contre la France avec donc la défaite de Napoleon III le financement de cette guerre c'est grâce à Blasch-Rodder qui trouve l'argent nécessaire pour financer toute cette guerre et la préparation de la guerre munitions etc et Blasch-Rodder évidemment travaillait avec tout un réseau financier tout autour et c'est tellement révélateur que lorsqu'il y a eu la défaite française lorsque les Français se sont établis enfin quand les Français ont été battus et que les troupes prussiennes sont arrivées en France le roi de Prusse l'état-major prussien et comment dire Bismarck se sont installés dans une propriété en France pas n'importe laquelle c'est la propriété de Ferrière qui était la propriété des Rothschild de France c'est vraiment on voit ce maillage et donc il y a une chose aussi qu'on apprend c'est que outre l'aspect financier donc Blasch-Rodder joue un rôle clé donc dans le financement des guerres enfin Blasch-Rodder et tous les gens autour de lui parce qu'il n'était pas seul mais surtout enfin surtout entre autres Bismarck le dit lui-même il a des informations très rapides avec Blasch-Rodder bien plus rapides qu'avec le service diplomatique de ses ambassadeurs à Saint-Pétersbourg ou à Paris donc en fait Blasch-Rodder tout le réseau financier de Blasch-Rodder en lien avec les Rothschilds de France d'Angleter etc et bien Blasch-Rodder irrigue toute la politique bismarckienne et irrigue une politique évidemment à l'encontre des intérêts français et le vicomte de Gontobiron est confronté à cet homme-là il le rencontre etc et donc bien comprend qu'il y a une alliance entre le monde de la finance Blasch-Rodder Rothschild etc mais aussi le monde protestant avec ses bagarres internes au sein d'une maçonnerie allemande plus classique par rapport à une maçonnerie française plus progressive voyez c'est mouvant et bismarck doit jongler j'ajoute ce petit élément pour bien faire comprendre que le premier ambassadeur d'Allemagne à Paris après la défaite de 1970 c'est le comte von Arnim et le comte von Arnim est favorable à l'établissement de la monarchie traditionnelle en France et bismarck ne veut surtout pas ça et donc c'est un atout pour Gontobiron qui se dit que peut-être il va pouvoir jouer du rôle enfin s'appuyer sur ce comte ce comte allemand favorable à la monarchie française et bismarck il ne veut surtout pas ça et il va obtenir son renvoi à Arnim le renvoi d'Arnim pour avoir un ambassadeur je crois il s'appelait excusez-moi le nom est un peu long Cloris von Ouelles le Hélène Furtz voilà qui est un prince bavarois d'ailleurs qui travaillait pour la Prusse un prince bavarois d'habitude ça ne se fait pas mais enfin bon voilà donc c'est ça que je fais à comprendre tout ce maillage avec des rivalités internes mais avec une finalité un bismarck qui a réussi à imposer ce qu'il voulait c'est-à-dire les principes de 89 sous les apparences de la République conservatrice et bien c'était extrêmement intéressant merci beaucoup pour cet exposé cher Pierre on va bientôt arriver à la conclusion parce qu'on a Jean-Maxime Corneille qui est dans les studios je vois sa machine à laver derrière d'ailleurs je vois qu'il ne peut pas la cacher donc il arrivera dans quelques minutes pour la seconde partie en tout cas je le répète encore une fois je vais le remontrer donc c'est les mémoires de Gonto Biron le vicomte de Gonto Biron ou la vraie dissidence sur Book Edition et j'en profite pour rappeler aussi les conséquences spectives de la paix aux éditions du Verbeau dont j'ai fait la préface qui sont tous les deux ces deux ouvrages disponibles sur le site des Verbeau après intéressant l'un c'est tome 1 le tome 2 donc n'hésitez pas exactement autrement Book Edition pour ceux qui veulent uniquement mon livre enfin le livre dont j'ai fait la préface les vicomte du Compte Biron mais de toute façon je vais me permettre de dire je vous conseille à tous de prendre évidemment les deux livres et d'ailleurs je vais faire cette publicité là tandis que Sylvain Durand est quand même un camarade je crois qu'il fait une offre avec les deux livres avec des frais de port offerts aussi donc si vous voulez vous faire un cadeau vous pouvez prendre les deux livres et pour moi c'est vraiment très important parce que c'est une part de l'histoire en fait que les jeunes générations ne connaissent pas du tout moi j'en fais partie d'ailleurs je vous dis à chaque fois j'apprends énormément de choses grâce à vos travaux et en même temps des gens que j'invite dans ces émissions là et c'est très important de comprendre l'évolution de l'histoire française de ce qui représente notre identité et surtout de ce qui a représenté le danger de nos ennemis des ennemis de la France qu'est-ce qu'ils ont considéré comme étant la première chose à détruire ça c'est fascinant donc et donc je vais encore aussi faire des petites promotions à l'antagange même des personnes qui nous critiquent un peu méchamment donc comme j'ai dit Alexis alors excusez-moi si j'écorche son nom mais Chavaner ou Retrouver ça dans tous les cas c'est Le goût du silex par exemple c'est aussi un excellent roman Édition du Verbeau Édition du Verbeau aussi J'ai fait la postface Exactement et vous pouvez encore vous immerger dans une période de l'histoire de France qui correspond vraiment à ce qu'est l'identité française et c'est absolument passionnant Oui Alexis a vraiment photographié j'invite les personnes à se coquer sur son livre parce que c'est une photo d'un monde la vraie France voyez-vous la tradition c'est la transmission c'est ça pendant des siècles et des siècles la France a perduré et le drame c'est qu'il y a une rupture qui commence au 19ème siècle qui s'accélère au 20ème en 2024 une rupture c'est qu'on ne comprend plus le comportement de nos ancêtres alors que c'est eux qui avaient raison il y a une rupture et ça cette rupture est due à l'esprit la révolution voilà absolument et c'est ce que j'allais dire voilà c'est dans tout cas ce genre d'ouvrage vraiment il a déjà répondu Jean-Baptiste pour Andrew il a dit que c'est sur la tombe et allez voir par vous-même voilà prenez une photo il a dit le président américain Andrew Jackson I kill the bank j'ai tué la banque et en d'ailleurs on a essayé deux fois l'assassiner et à chaque fois l'arme s'est enrayée pour vous dire comment on boulait sa peau mais il était trop maçon Andrew Jackson j'ai mis la référence j'ai plus la référence exacte enfin j'ai plus le nom de la maçonnerie américaine il a été le patron de la maçonnerie américaine à un moment donné pour vous montrer qu'il y a des guerres internes c'est pas monolithique absolument absolument donc voilà donc Jean-Baptiste je t'enjoins à aller directement sur place il nous envoie une photo directement voilà pour qu'on puisse régler ce grand problème parce qu'on voit que c'est en plus le sujet principal de l'émission et on voit que c'est un détail très important par rapport au sujet qu'on a traité donc merci d'avoir insisté à ce point là Jean-Baptiste j'espère que tu es satisfait de la réponse voilà donc en tout cas comme je l'ai dit si vous vous intéressez à ces périodes de l'histoire pour moi c'est fondamental un exemple tout simple je sais qu'il y a plein de jeunes gens de la nouvelle génération qui s'intéressent plutôt à l'histoire de la Grèce antique de la Rome antique qui aime voir un peu comment l'Empire romain a évolué et s'effondré vous avez d'ailleurs un ouvrage qui est excellent sur ça qui fait d'ailleurs pour moi peut-être un on peut dire c'est les premières tentatives de matérialisme historique je ne sais pas c'est donc les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence de Montesquieu c'est un excellent livre et d'ailleurs donc pourquoi je vous parle de ce livre c'est de liser ce livre par exemple si l'histoire de France vous pouvez avoir un peu de mal et vous allez voir après quand vous allez tenir bainville entre les mains ça va vous faire un petit peu le même effet c'est à dire que c'est un ouvrage qui vous permet de comprendre des causes profondes qui affectent l'histoire longue et de notre civilisation de notre pays de notre identité de notre histoire donc vraiment n'hésitez pas j'ajoute un petit élément Raphaël suite à ce que vous avez dit connaître la République romaine et l'Empire romain on a tout on a l'apogée on a la supériorité économique le rayonnement culturel on a la faille ensuite on a la chute on a l'immigration on a la falsification de la monnaie et vous avez un poète espagnol j'ai plus son nom en tête qui a donné une excellente définition du mot utopie l'utopie c'est tout ce qui n'a pas eu lieu dans le cours de l'histoire romaine il y a une exception à ça Saint-Jean d'Arc qui elle n'obéit plus à ces lois là mais en dehors de ça l'utopie c'est tout ce qui n'a pas eu lieu dans le cours de l'histoire romaine voilà tout simplement et bien je pense qu'on arrive à la fin de cette première partie de cet entretien merci beaucoup Pierre est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à ajouter en tout cas que ce soit pour le livre ou le personnage un mot que vous voudriez peut-être faire passer soit pour donner envie de le lire ou un élément peut-être qu'on n'a pas forcément abordé qui vous semble important à retenir alors écoutez il y a un petit élément qu'on n'a pas cité il y a une annexe que j'ajoutais dans la préface il y a eu un comportement cheval voyez-vous c'est ça le comportement chevaleresque qui est que Adolphe Thiers même s'il était en opposition avec le vicomte de Comte-Aubiron a estimé que le bien qu'il avait fait cet homme était tel qu'il fallait le remercier et le vicomte de Comte-Aubiron a reçu la plus haute distinction il a été fait grand croix de la Légion d'honneur et j'ai mis en annexe le document du journal officiel de l'époque du mois de mars 1873 où le vicomte de Comte-Aubiron est fait grand maître grand croix pardon pas grand maître grand croix de la Légion d'honneur et j'ai terminé cette préface en disant que j'espérais que le comportement de ce gentil homme sa droiture son élévation et son éducation serait enfin serait comme serait un exemple pour les jeunes générations les jeunes jeunes générations d'aujourd'hui en fait limité il faut toujours s'appuyer sur l'expérience du passé et sur les personnes qui ont fait leur preuve voilà et le vicomte de Comte-Aubiron en est un parfait exemple et bien c'était un très bon élément à rajouter alors donc Pierre je voulais à la base arriver à la conclusion vous dire au revoir mettre la page pour le cours de publicité pour faire la transition Jean-Maxime m'implore de pouvoir venir maintenant tout simplement pour vous faire un coucou je cite ah bah oui pas de problème volontiers il a une RF à vous faire connaître donc est-ce que voilà est-ce que vous avez encore le temps pour peut-être vous la permettre oui oui c'est bon c'est bon mais je préviens d'avance Jean-Maxime là c'est une RF si ça part en monologue si ça part en explication d'une demi-heure alors qu'on n'a pas fait la transition que je n'ai pas le temps d'autorète les amis ça va mal se passer d'accord je poche la tête une fois oui deux fois non voilà une fois oui ok et bah alors on va faire venir Jean-Maxime tout de suite mais pour la transition pour que ce soit fluide une micro-page de publicité 30 secondes qui permet de modifier l'affichage et regardez moi ce professionnalisme cette fluidité et donc on a Jean-Maxime qui est présent alors avant de te laisser la parole Jean-Maxime vu que là on va faire un petit échange qui sort donc du cadre de l'entretien j'espère que cet entretien évidemment vous a plu je vais le répéter allez sur The Book Edition pour voir enfin pour trouver le livre et pouvoir le commander donc les mémoires de Gontobiron ou la vraie dissidence un hommage absolument à lire et j'ai parlé aussi donc de Sylvain Durin qui propose donc évidemment donc le Jacques Bainville les conséquences politiques de la paix mais aussi un pack avec des frais de port offerts etc donc voilà n'hésitez pas aussi à aller voir en tout cas n'hésitez pas à dire si l'émission vous a plu et arrêtez de dire j'ai pas eu la réponse pour la photo d'Andrew machin vous commencez à simplement on va pas se polariser sur ce point là Andrew Jackson l'a dit il a demandé d'avoir ça sur sa tombe c'est pas impossible que la chose ait été détruite par la suite ça vous savez les ennemis d'Andrew Jackson bon mais intéressez-vous d'abord au vicomte de Gondobiron croyez-moi ça couvre une très très large période donc voilà donc c'est tout pour cette congruence j'espère que je vous ai pas malmené Pierre que vous avez apprécié vos réchanges j'ai serré les dents je tiens le coup et donc j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Maxime Corneille bonsoir Jean-Maxime comment vas-tu bonsoir Raphaël et bonsoir Pierre sacré Pierre alors avant de te laisser la parole Jean-Maxime je vais vous laisser tous les deux un petit moment parce que là après on va partir sur la second partie qui va être longue je vais simplement me reprendre un verre d'eau etc donc je vous laisse tous les deux Pierre n'ayez pas peur ça va bien se passer je reviens dans même pas 5 minutes voilà mais vous pouvez pas va de temps aller aux toilettes il y a des obligations pour faire une conférence de 6h sans toi Jean-Maxime tu as 5 minutes et quand je reviens il faut que le sujet soit bouclé ou qu'on puisse interagir tous les droits sinon ça va mal se passer en tout cas je te laisse la parole à tout de suite hop ah bah non je l'ai enlevé lui attends hop le méchant ah mon dieu je savais que t'allais me faire un coup de jardin saloupio voilà Pierre dis-moi je voulais te parler là complètement en écho à ce que tu disais à l'instant sur Blythe Rudder déjà sur Blythe Rudder tu as dans tu as dû déjà le lire de toute façon dans Solzhenitsyn tu sais que dans Solzhenitsyn deux siècles ensemble à un moment il parle de la poste juive la dite poste juive c'est à dire le système de poste interne au sein du judaïsme organisé au sein de la communauté juive qui faisait que ils avaient vraiment un système de transmission d'informations très efficace qui était d'ailleurs l'origine en lien avec ce que tu disais de la façon dont cette citation connue de Bismarck disant que par son Blythe Rudder il avait toutes les informations de ses ambassades avec une semaine d'avance c'était intéressant premièrement et deuxièmement là dessus tu as un exemple là dessus dans un petit ouvrage très rare très rare en français qui s'appelle entre les rouges et les blancs c'est l'histoire totalement méconnue en France de ce qui est arrivé aux prisonniers allemands de la première guerre mondiale lorsqu'ils se sont retrouvés à la fin de la première guerre mondiale entre les rouges et les blancs et c'est un ouvrage absolument atroce qui enfin il y a d'autres ouvrages atroces du même type comme le don paisible ou d'autres choses mais celui-là est très intéressant parce que ce qui est intéressant c'est qu'au sein des prisonniers allemands on oublie par exemple que le sud de l'Ukraine et notamment la Crimée avaient été libérés du bolchevisme par qui ? par les allemands initialement fin de la première guerre mondiale et notamment le général Wrangel a été sauvé comme ça alors que le général Wrangel a été vraiment un général très important de la Russie blanche et si Denikil avait été moins con Wrangel aurait pu prendre Moscou ça c'est encore une autre affaire assez tristoune qu'on voit dans les mémoires de Wrangel mais donc dans cet ouvrage entre les rouges et les blancs tu as cette l'ouvrage commence avec un prisonnier allemand qui raconte la façon dont bizarrement il faisait en sorte d'avoir des canaux d'extraction des prisonniers allemands vers l'Allemagne grâce à des réseaux juifs qui leur proposaient des faux papiers qui étaient pour le coup bienveillants et gentils qui étaient toujours prêts à rendre service bien sûr mais là pour le coup vraiment gentiment mais ce qui est intéressant c'est que le commerce en juif on est au fin fond de la Russie on est vraiment loin dans la Sibérie du côté de Oufa je pense non même au delà puisqu'après il fait le chemin et bien à un moment il y a le commerçant juif qui l'avertit qu'en Bavière le communisme est en train de se répandre en Bavière et en Prusse donc il y a eu une révolution communiste en Allemagne c'est ça mais il lui dit alors que les allemands sont très inquiets parce qu'ils voient comme en Russie ça commence à être vraiment le bordel et ils disent ils sont très inquiets mais le le juif lui dit mais ne vous inquiétez pas ça n'ira pas très loin comme s'il le savait déjà en avant c'est assez curieux mais si on rapproche ça de Ville Marais je crois même que c'est un ouvrage que je t'avais offert souviens-toi je t'avais offert des ouvrages de Ville Marais dans celui qui s'appelle les sources de financement du communisme je crois qu'il y a un moment il y a un développement sur justement les spartakistes et les différentes expériences communistes en Allemagne dans lequel ils disent qu'à l'époque ça avait été une entente depuis Moscou pour dire aux Allemands pour que les Allemands pour forcer l'aspect militaire de Rapalo c'est-à-dire que la révolution bolchevique avait besoin des fusils et des munitions allemandes et il fallait faire fi ça et qu'il a été dit que c'est dans cet ouvrage de Ville Marais que ça avait été justement ces histoires de révolte contrôlée en Allemagne avaient été l'histoire comment dire un aiguillonnage par contrôle réflexif de l'Allemagne nouvelle convalescente plus que convalescente à l'époque pour bien leur faire comprendre que Versailles c'était bien que Rapalo c'était bien mais n'oubliez pas les munitions on en a besoin pour zigouiller les blancs Exact l'importance de Rapalo donc c'est en 1922 entre du côté allemand Walter Ratanao et côté russe enfin soviétique Christian Rakowski et Ratanao va être assassiné alors je rappelle que Ratanao était le fils du fondateur de l'entreprise d'électricité AEG Ratanao va jouer un très grand rôle en tant que à la tête de l'économie de guerre durant la première guerre mondiale je rappelle le fameux livre de Ratanao j'ai mis l'extrait dans mon livre Sioniste et mondialisme le livre de Ratanao de 1912 sur Critique d'Erdzeit où il dit qu'il y a 300 hommes qui contrôlent l'économie en Europe ils se connaissent entre eux et cherchent leurs successeurs et il fait la comparaison d'ailleurs de cette oligarchie avec l'ancienne Venise donc il était une oligarchie bon bref et Ratanao en fait c'est quoi le fameux traité de Rapalo de 1922 il est capitale il y a un accord entre la jeune Union soviétique et l'Allemagne de Weimar où la dette est enfin pas anéantie mais supprimée les Allemands vont pouvoir s'entraîner en Union soviétique chose qui était pour lui militaire chose qui était impossible du fait du traité de Versailles dans le temps normal les Allemands vont donc pouvoir le faire en échange des échanges économiques en tout genre et le fait que Ratanao se fasse assassiner par officiellement deux types d'extrême droite mais c'est souvent vous savez tu sais bien les idiots utiles les rabaiacs c'est comme ce qui s'est passé à Piscou il y a quelques semaines et on dit que c'était parce qu'ils étaient antisémites pour le coup Ratanao semblait être un juifalement typique de ces juifalements un peu napoléonien intégré qui avait voulu honnêtement dénoncer les choses et qui s'est fait buter pour cela en effet par des ratanao est un homme hors normes c'était aussi un artiste et ça je le sais depuis peu de temps je ne le connais plus je n'ai pas lu critique d'Hardzeit et il faut je crois qu'il y a un site la fondation Ratanao Ratanao Stiftung voilà j'y suis allé il y a un petit moment mais c'est un homme hors normes et le fait qu'il était assassiné à mon avis c'est qu'il a déplu à d'autres factions oligarchiques absolument c'est évident des guerres entre elles c'est évident oh monsieur Raphaël on se sent mieux on se sent mieux on se sent notre homme voilà il est heureux le Raphaël on ne l'entend même plus il est dans une autre sphère il y avait mon micro coupé pardon je suis de retour excusez mon micro il était coupé j'ai rechargé j'ai rechargé des batteries et je vous laisse continuer Pierre ou Jean-Maxime voilà si tu voulais rebondir encore un peu un peu sur ça après on va attaquer bientôt la seconde partie mais en tout cas je te laisse terminer je vous laisse échanger on disait l'essentiel Rapalo qui est un événement considérable il y avait autre chose dont je voulais parler ah bah et d'ailleurs oui alors je me ferais juste de dire parce qu'il y avait des personnes qui demandaient quand est-ce qu'on peut venir Francis Cousin vu que là vous parlez de Rapalo Pierre c'est vrai que Francis Cousin on parle régulièrement et pour lui c'est fondamental et c'est très intéressant on a déjà fait je l'ai interviewé Francis Cousin vous pouvez regarder sur la chaîne et voilà vous l'avez interrogé ? oui j'ai fait un entretien avec lui il y a quelques mois vous pouvez le retrouver aller dans l'onglet live ah ça je ne savais pas et ben voilà donc vous pouvez voir un entretien avec Francis Cousin qui parle justement longuement de différents événements historiques il parle aussi de la commune il parle donc du traité de Rapalo et je lui ai posé quelques questions sur son modèle de pensée donc qui n'est pas donc marxiste évidemment il faut bien faire la différence Marx n'était pas marxiste mais en tout cas voilà je vous invite tous à regarder l'entretien qu'on a déjà fait mais je te laisse la parole Jean-Maxime je serais d'ailleurs curieux de savoir depuis quand il parle de Rapalo car j'ai le souvenir enfin je ne sais pas du tout depuis quand mais je suis on va dire circonspect face à beaucoup d'analyses de Francis Cousin même si par certains égards il dit vraiment parfois des choses très justes et parfois des choses lourdement idéologiques disaient marxiste complètement en roue libre pour moi c'est un peu de la mythologie néanmoins ça fait quelques temps que je ne l'ai pas vu que je ne l'ai pas écouté mais j'étais en effet curieux j'étais en effet surpris qu'il ait parlé de Rapalo de façon relativement pertinente je n'irai pas plus loin mais Pierre j'ai voulu te parler d'autres choses également en lien avec Blythe Röder ici Gaston Fernandez un ouvrage qui s'appelle La bête de l'apocalypse je crois qui date de 1928 tu as un juif français du même type que 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 Rathenao qui parle du fait que dans le contexte je crois c'est après 1870 oui c'est ça il est en 1898 à Breslau et il raconte comment sur les places boursières bruisent l'idée que soi-disant le Kaiser gagnait beaucoup d'argent à Paris et il dit en réalité plus loin que c'était par l'entremise en fait on lui répond que c'est par l'entremise des banquiers de Francfort piste intéressante c'est à dire qu'il y a semble-t-il à cette époque que le Kaiser joue suivant les événements il connait les événements tu fais immédiatement il est délicié presque exactement nous parlons de ça et nous nous doutons que c'est pas le Kaiser qui connait ça en temps réel nous nous doutons qu'il a des petits affidés de type Blackruder et ses potes évidemment mais c'est intéressant de voir justement un juif français honnête qui dénonce cela en tout cas qui en parle en disant la France ne se rend pas compte de quelle façon elle se fait bouffer en disant que ceci soit disant c'est le Kaiser qui pilote tout etc oui on se doute que c'est pas que le Kaiser mais en effet dès la guerre de 7 ans de toute façon la Prusse avait été surarmée financée et armée par la Citi pour accrocher les nations catholiques d'Europe la Pologne la France et l'Autriche évidemment tu en as vraiment bien parlé de toute façon moi je sais de toute façon que ma connaissance du mondialisme historiquement vient de monsieur Pierre Hillard donc voilà tu as préséance mais c'était donc intéressant et il parlait également du fait qu'il y avait donc des scandales à la bourse de Paris provoqués par les Allemands soit disant qui avaient pour but globalement de se goinfrer sur le dos de la princesse de se goinfrer sur le dos de la France au gré d'une sorte de bridage économique et financier de la France et il dit tous ces détails m'obligeaient à penser qu'il se commettait à la bourse de Paris des escroqueries dont bénéficiait le Kaiser et ses entre guillemets banquets de Francfort là on a on a une petite piste intéressante concernant le bridage artificiel de la France et le fait que globalement il existe une subversion internationaliste qui au moins depuis la guerre de 7 ans et en réalité depuis les 5 siècles dont j'ai déjà parlé depuis la renaissance qui toujours finance les uns contre les autres ou bien nourrit des mouvements nationalistes chez les uns avec Lord Milner concernant la Prusse qui du coup va se radicaliser d'une certaine façon et là je pense que tu connais l'affaire Pierre Hillard j'ai découvert que ou alors je ne sais plus si je te l'ai envoyé ou Naoum Goldman qui en 1916 un futur conseiller de Roosevelt qui est juif allemand et qui dit que le militarisme prussien c'est quand même vachement bien parce que moi je vous dis la suite ce militarisme là demain on va le récupérer au gré de notre idéologie et je ne vous raconte pas ce que vous allez voir vous allez voir et il nous raconte le bolchevisme avant l'heure et voilà c'est vraiment significatif et le dernier point dont je voulais te parler tout à l'heure quand je parlais que j'ai laissé de côté quand je parlais de l'ouvrage entre les rouges et les blancs c'est que tu as donc des prisonniers allemands qui voient le bordel qui ont mis les bolcheviks en Russie mais vraiment atroces vraiment atroces entre ça et le don paisible c'est vraiment les pires choses atroces qu'on peut voir de ce qu'il s'est passé à l'époque et donc à un moment il raconte ce qui est intéressant c'est que parmi les prisonniers allemands il y avait un juif allemand qui avait été alpagué en lui disant regarde viens c'est notre révolution c'est génial on va bien s'amuser etc et un peu plus tard le juif allemand revient parmi ses anciens camarades en leur disant non 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 là ça va vraiment trop loin moi je veux revenir en Allemagne et je veux avertir l'Allemagne que ça c'est pas du tout ce dont on a besoin pour l'Allemagne non 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 là c'est l'illustration de ce dont nous avons déjà parlé en long et en large à plusieurs occasions toujours pareil les luttes d'influence interne au sein du judaïsme et le fanatisme très particulier du Bund en Europe de l'Est de cette extrême gauche juive qui aura un rôle absolument documenté dans la révolution bolchevique au gré d'une haine totale contre le tsarisme pourquoi ? parce que depuis l'antiquité depuis la révolte des Macchabées ils considèrent ils voient à chaque fois tout pouvoir étatique concurrent y compris le leur y compris quand ils ont un état juif comme une source de pouvoir concurrente du clergé juif et donc si le modèle étatique est attractif globalement les juifs s'éloignent de leurs rabbins en disant que oui les rabbins ils sont un petit peu extrémistes quand même ils sont un petit peu foufous c'est la raison pour laquelle on sait que Narod, Nayavolia et les attentats divers pogroms ont été organisés par ces juifs d'extrême gauche pour justement ralentir la conversion globalement à la russophilie des russes à l'époque qui était complètement le modèle c'était très attractif c'est pas Brangel c'est Wrangel W-R-A-N-G-E-L et tu remarques que cette affaire là elle vient de l'antiquité c'est toujours le même schéma le pouvoir étatique est toujours regardé comme concérent le point de ses rabbins c'est lassant ils refont toujours les mêmes erreurs ils s'auto-détruisent tout le temps et je ne sais plus si je t'en avais parlé mais je l'ai découvert entre temps Roger Vibault fondateur de la DST avait écrit une étonnante pièce de théâtre je pense pas que je t'en ai parlé tu me caches beaucoup de choses oui mais t'en dis aussi tellement moi j'essaie de raccrocher à ton expertise parce que vraiment tes ouvrages sont génialement sourcés simplement Roger Vibault donc par un homme du renseignement français on a une analyse du mécanisme par lequel c'est finalement Barabas qui a été gracié et Jésus sacrifié et la réponse que donne Roger Vibault c'est globalement que le clergé fanatique juif a besoin c'est sous la forme d'une pièce de théâtre c'est subtil tu sais on dénonce les faits par la fiction surtout dans les domaines sensibles et bien il nous explique que globalement les rabbins ont intérêt à financer en sous-main et à encourager le fanatisme des élotes tout en faisant comme s'ils ne se démarquaient de cela parce qu'au final les attentats des élotes vont agiter vont s'opérer donc contre l'Empire romain dans l'espoir que l'Empire romain riposte se livre à des représailles contre qui ? bien sûr contre le peuple globalement afin que le peuple finalement prenne le parti des rabbins et donc les rabbins qui façonnent en sous-main le terrorisme pour qu'il y ait des attentats contre Rome afin que Rome exerce des représailles contre le peuple afin que le peuple prenne le parti des rabbins et ils espèrent se libérer comme ça parce que dans leur rêve le messie va revenir vous allez voir ce que vous allez voir on flotte la pagaille tout à fait et tu sais c'est à la fin de Roger Vibault la subversion à un moment il dit deux choses que quelque part le calcul de la subversion n'est pas si bon que ça parce que l'Etat peut très bien écrabouiller les subversifs et là ça s'appelle la contre-insurrection où on va comprendre que c'est pas le peuple qui crée des attentats mais c'est quelques rabbins subversifs ou quelques zélotes et à partir de là là on est dans le trinquier les mémoires de trinquier racontent beaucoup ça en Algérie notamment si on cite juste les terrorismes tout s'effondre ça veut dire que s'il n'y a pas et là c'est une leçon que tu vas tout de suite comprendre c'est moi qui la rajoute ça provient de William MacDoll Full Spectrum Dominance s'il n'y a pas une internationalisation des incidents qui est ourdi par ces gens là et bien l'Etat peut parfaitement massacrer la subversion et il n'y aura pas de témoins c'est ce qui me fait dire aussi que la raison pour laquelle la Russie s'est effondrée c'est clairement parce que les véritables subversifs ont été protégés par l'humanisme chrétien qui n'a jamais réellement assez su lire les luttes d'influence interne au sein du judaïsme alors qu'elles étaient dans les actes des apôtres dans les actes des apôtres tu vois très bien comme Saint Paul est persécuté par un clergé fanatique qui veut le faire zigouiller ou qui crée par l'agitation propagandaire des troubles à l'ordre public pour tenter de dénoncer les chrétiens face à l'Empire romain en espérant que l'Empire romain ripose contre les chrétiens donc face au boulot des rabbins ce qui est montré dans La Passion du Christ évidemment et tu dois connaître également La femme de Néron a fait ça Absolument absolument Il y a un glissement Une des femmes enfin une femme importante Oui oui Peut-être même je crois qu'on en avait parlé à l'époque quand on s'est dévus mais il y a un enchaînement entre Tibère l'Empereur qui protège les chrétiens en tout cas sous lequel les chrétiens ne sont pas persécutés puis après on a Caligula, Claude et Néron trois empereurs financés par qui déjà ? Les Juifs d'Alexandrie les Aztèques d'Alexandrie exactement à travers notamment Hérode Agrippa premier et ça va très mal se finir avec Néron avec justement il réussit sans fin à persécuter à utiliser le bras armé romain contre les chrétiens ce qu'ils voulaient déjà faire ils avaient déjà commencé à le faire à Alexandrie c'est raconté notamment par la lettre de l'Empereur Claude aux Alexandrins tu as vraiment cette situation là sauf qu'à la fin ça ne se passe pas pareil et l'ironie du sort c'est que ce sont des Juifs romanisés qui pour le comte de Rome liquident des Juifs fanatisés desquels ils sont les premiers profondeurs en leur disant non non cela il faut faire quelque chose là exactement comme ce schéma dont je te parlais le juif allemand qui revient en Allemagne disant non 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 c'est genre on n'en veut pas c'est une chose une chose qu'il faut comprendre ce sont les rivalités entre factions juives et on a une photo extraordinaire j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois entre autres sur GPTV en lisant les carnets complets de Herzl les bagarres internes mais Herzl en fait on a des bagarres d'ordre idéologique financière Herzl qui voulait à un moment donné avoir enfin qui disait que si ça continue ainsi ah bah oui achetez achetez j'ai tout inventé je suis complotiste oui parce que l'entretien que j'ai eu avec Fader Bush j'avoue donc dans le cadre de GPTV j'avoue que je comprends qu'on ne soit pas d'accord avec telle ou telle personne vous souffrez avec l'engrame de épiphénomène épiphénomène avec lui je rappelle quand il a eu j'avoue que j'étais un peu bouche bée quand il a dit que Herzl avait joué un rôle minime mais Herzl était sur la fondation de l'état d'Israël avec Bette Gourion il y avait le grand porteur Herzl on peut ne pas apprécier sa politique mais c'est un immense personnage il est hors norme Herzl je viens juste à rappeler que ce n'était pas le seul argument de Fader Bush il avait commencé très simplement en voulant psychologiser un petit peu votre pensée en disant non mais vous avez tout simplement le syndrome de Stockholm oui il y a fait et une vraie place intellectuelle à la fin c'était plutôt mais par contre je crois qu'il te l'a dit dès le début ça je crois qu'il te l'a dit dès le début et il faut reconnaître quand même quelque chose c'est qu'au moins le débat était quand même de bonne tenue il a tenu correct c'est tout ce que je demande c'est vrai que quelqu'un pas de soucis mais que ça reste correct pas les trucs comme d'autres enfin bon bref c'est une logique d'agite propre tu sais comme disait Manuilski quand vous accusez quelqu'un d'être fasciste le temps qu'il répond dans l'accusation vous pouvez l'accuser d'autre chose c'est du feu roulant c'est le principe de l'agite propre d'ailleurs on en avait parlé je crois il y a une de ce je crois la semaine dernière ou je ne sais plus quand l'agite propre c'est vraiment quelque chose à connaître parce que en réalité on en voit beaucoup plus souvent que ce que l'on croit et c'est une méthode efficace surtout pour les esprits contre les esprits non préparés parce que toujours pareil quand on est à peu près sain dans notre pensée c'est toujours qu'on faire un effort que d'envisager que des gens aient vraiment l'intention on retorse de créer des troubles d'un côté pour faire passer un truc ou alors ce qu'on voyait notamment dans le procès dieudonné il y avait un truc très drôle quand on voyait un petit agitateur propagandaire et une petite meute derrière qui faisait allez-y les gars allez-y et puis qui juste après se mettait face au film ah non je suis en train de les calmer mais allez-y c'est comme si vraiment on a besoin de la pression derrière pour vendre au pouvoir public des troubles à l'ordre je vois les différents commentaires mais qui viennent aussi d'autres plateformes si vous êtes sur X et que ça bug de votre côté venez sur YouTube ça bug sur X c'est normal c'est une plateforme récente qui met les directs depuis peu de temps ce n'est pas stable venez sur YouTube directement la chaîne de Géopolitique Profonde voilà comme ça vous pouvez participer au direct et tout sera parfaitement stable voilà donc Jean-Maxime est-ce que tu avais un dernier point ou est-ce qu'on peut libérer ? j'ai dit j'ai dit générable maître bon Pierre un dernier mot peut-être bah écoutez j'ai dit l'essentiel et bon d'abord merci Raphaël tout simplement c'est la moindre des choses un grand merci de m'avoir reçu donc je rappelle en fait je fais la retape de manière rien n'est pas crête les mémoires du Vicomte de Comte au Biron j'ai fait une préface donc de plus de 40 pages donc au book edition une photo du mondialiste de l'époque et du raté de l'époque à nos dépens nous français et nous vivons sur les conséquences en fait vraiment j'insiste là-dessus pour comprendre la situation d'aujourd'hui il faut impérativement connaître le passé on ne peut pas tout connaître ça c'est sûr on a passé d'une vie mais de connaître des points clés et les événements de 1870 et la suite grâce au mémoire du Vicomte de Comte au Biron permettent vraiment de saisir une époque hors norme et qui prendra fin j'en suis sûr c'est tout ce que l'on va espérer dans tous les cas encore une fois merci beaucoup Pierre d'être venu c'est un plaisir de pouvoir m'entretenir nous avec vous vous êtes le bienvenu tous les dimanches il faut le savoir merci beaucoup Raphaël vous êtes le bienvenu partout dans les studios le dimanche à distance vous pouvez venir tout le temps Pierre attention attention Raphaël quand même les propos que je tiens ne sont pas toujours en conformité avec la doxa officielle même si j'essaie de choisir des expressions pas trop choquantes mais en tout cas ça va parce que maintenant vous dites je cite donc maintenant c'est bon mais oui mais le problème c'est que par exemple je tiens quand j'avais cité un jour donner l'expression hérétique ça choque aujourd'hui ce mot mais ce mot hérétique c'était le mot classique qu'on utilisait autrefois par exemple pour parler des protestants au 16ème siècle il n'y a rien de choquant c'était l'expression utilisée mais maintenant le mot est insupportable aux oreilles mais non on cite des mots il faut dire hétérodoxe Pierre tu le sais il faut dire hétérodoxe voilà la diversité la diversité bon bref en tout cas Pierre avant de vous laisser partir est-ce que vous avez des dates à annoncer peut-être de dédicaces de conférences autrement vous êtes en paix non je n'ai pas de dédicaces prévues pour le moment voilà donc rien pour le moment très bien et bien c'est simple on vous reverra sur la chaîne on fera revenir très rapidement parce qu'on a toujours des sujets à aborder des sujets passionnants et surtout je le répète une dernière fois vraiment achetez ce livre achetez ce genre de livre qui parle de l'histoire qui nous permet et au frêlé parce que c'est important de récupérer une part à la fois d'histoire qu'on nous a supprimé quelque part avec l'éducation que l'on reçoit aujourd'hui mais qui correspond surtout à l'identité que l'on a perdue ça c'est très important et on le voit directement dans les mémoires de Gontobiron on voit en fait ce qui était pour Bismarck encore une fois l'ennemi à abattre voilà j'en dirai pas plus on l'a déjà répété mais je pense que c'est bien d'enfoncer à nouveau bon mais Pierre je vous souhaite une excellente soirée Pierre je vous dis à très bientôt merci et je vais lancer donc encore une fois une petite page de 30 secondes le temps de faire la transition pour attaquer la seconde partie en tout cas Pierre à très bientôt merci Raphaël bonsoir Jean-Maxime et à tout de suite pour la seconde partie bonne soirée Pierre à la prochaine à la prochaine c'est une rentable c'est à dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime mais aussi protéger ses finances et sa vie privée comment ? en appliquant nos stratégies financières l'objectif ? surperformer face à l'inflation la lettre confidentielle la seule lecture rentable bon les amis alors non ça c'est pas le bon ordre hop là bon les amis j'espère que cette première partie vous a plu on est 5000 en direct en comptant tous les réseaux merci à vous d'être aussi nombreux tous les dimanche soir pour votre rendez-vous du dimanche le rendez-vous marathon voilà comme à chaque fois c'est un plaisir de pouvoir faire venir Pierre-Hila et d'avoir à la fois voilà des éléments historiques méconnus des leçons d'histoire importantes que l'on a pas forcément et en plus je suis le client parfait voilà je représente vraiment l'ignorant de base donc à chaque fois je peux vous le dire je découvre énormément de choses très importantes et on peut faire des connexions qui sont fascinantes et surtout importantes dans l'analyse politique et historique voilà donc on va pouvoir attaquer cette seconde partie donc ça va être très simple on va aborder un sujet qui va être en lien avec ce que l'on a traité avec Pierre-Hila donc on ne fera pas forcément de commentaires d'actualité ce soir mais on va faire une émission on va continuer sur du lourd et je vais surtout laisser la parole à Jean-Maxime Cornet mais pourquoi je vais laisser la parole à Jean-Maxime laissez-moi vous dire c'est parce qu'on va tout simplement parce qu'on est en retard en fait on va pouvoir aborder l'article qu'il a réalisé dans la revue de mars c'est bien ça Jean-Maxime exactement qui était la suite de celui déjà entabé dans la revue de février ouais mais en fait on suit tous les articles se suivent depuis le début en fait exactement ok d'accord à force de faire des articles de 650 pages il faut bien les scinder de temps en temps exactement que je relis et voilà donc à chaque fois je tape Jean-Maxime sur le dos en disant il y a un nombre de mots Jean-Maxime fais attention donc en avril je me suis amendé ça va exactement donc on va pouvoir alors apparemment Youtube bug n'hésitez pas à me dire dans le chat d'ailleurs si vous m'entendez bien si le son de Jean-Maxime est bon si les deux sont bien équilibrés et surtout si ça bug ou pas voilà n'hésitez pas à le dire je vais lancer très rapidement le premier tirage au sort de la soirée justement comme tous les dimanches et comme certains jours de la semaine je pense que je suis en forme un tirage au sort pour vous permettre de gagner une revue au choix au format numérique de Jéopédie Profond sur le Discord vous avez les liens en description dans le salon de la U il y a déjà des personnes qui sont dessus et qui sont en train d'échanger sur des sujets interdits voilà pas de saturation bon nickel c'est parfait donc voilà on va pouvoir traiter de l'article fait pour la revue de Mars et le thème c'est tout simplement le mondialisme le narratif supplante la réalité rien que ça donc Jean-Maxime ce que je vais faire c'est que je vais te laisser faire un léger exposé ce que je te propose de faire on va définir un plan maintenant donc c'était infernal j'espère que c'est dans le bon sens du terme les amis je vais te laisser la parole pendant quelques minutes pendant ce temps moi je vais lancer un tirage de source sur le Discord pour vous permettre de gagner une revue au format numérique ça me permet de faire un peu la modération de répondre à des questions des messages en attente etc donc je vais te laisser une vingtaine de minutes pour commencer à présenter le sujet que tu développes dans la revue donc de Mars et en fait là ce qu'on va faire c'est que pour les priorités pour les personnes uniquement pour les personnes qui sont sur le Discord si vous avez des questions que ce soit par rapport au sujet abordé avec Pierre-Hila ou même avec Jean-Maxime Cornet et Pierre-Hila parce que je suis sûr que plein d'entre vous auraient des questions ou aimeraient avoir des réponses de Jean-Maxime sur les sujets qu'a pu aborder Pierre n'hésitez pas je vais les récupérer on en parlera à la fin de l'émission mais par contre si vous avez des questions aussi sur ce que Jean-Maxime va développer n'hésitez pas comme ça on fera des séries voilà un peu de questions réponses on va faire quelque chose interactif ce soir sur un sujet qui va être quand même un peu dense donc on va faire des pauses régulières pour essayer de développer tranquillement donc Jean-Maxime je vais moi m'éclipser pendant quelques minutes je vais te laisser la parole je te donne environ 15-20 minutes est-ce que ça te va ? ça me va je pensais même le faire de façon beaucoup plus courte je pense que j'ai plutôt besoin de 5 minutes max là juste pour rappeler un tout petit peu la suite que ça prenait donc voilà je te propose et au moins pour le coup là une séquence de juste 5 minutes pour faire juste vaguement de quoi on parle je vais rester là parce qu'après on va attaquer la partie longue donc je te laisse t'exprimer mais je regarde mon visage ma qualité incroyable qui s'affiche je vous laisse admirer et Jean-Maxime je te laisse la parole mais non c'est formidable donc on prend la suite de l'article qui était sur les idéologies je vous disais que la compréhension des torsions idéologiques notamment des termes révolution ou idéologie c'était le préalable pour comprendre à quel point on nous on nous fait prendre tous les jours des vessies pour des lanternes souvenez-vous ça partait des chansons des enfoirés vous avez sali les idéologies bon c'est pas du Jacques Brel j'ai eu un commentaire passé sur le fait un jour il faudra que je vous chante du Jacques Brel si vous êtes sage je suis d'accord j'aime beaucoup donc là l'idée c'est que ces compréhensions romantiques étaient le préalable pour comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui à savoir la façon dont par subversion idéologique les idéologies sont cruciales derrière le mondialisme on aura 5 points à aborder ici globalement le fait que les idéologies sont le carburant et l'accélérateur du mondialisme c'est à dire que ça va de l'idéologie à la réalité mais que les idéologies servent à modifier la réalité pour arriver à un certain point qui est justement dans le sens des objectifs mondialistes deuxièmement l'inertie nécessaire du peuple mais donc le ciblage de l'intelligentsia et le rôle clé des idéologues avec on va voir l'idée que sans financement ça ne marche pas en fait et en ce sens on va voir qu'il y a une logique de cooptation un contrôle subtil de la démocratie à partir de cette intelligentsia là qui est complètement artificiellement créée mais que c'est pas compréhensible sans le point numéro 4 le point numéro 4 le rôle clé des financements et autres coups de pouce des petits coups de pouce gentil toujours bienveillant sans intention sous-jacente bien sûr que non derrière le mondialisme derrière les idéologies sécrétées par le mondialisme et on verra donc en conclusion que c'est très pervers mais c'est très nécessaire de comprendre comment les idéologies sont à la fois sécrétées et servent d'accélérateur au mondialisme et c'est seulement après qu'on s'aperçoit que c'était du flan mais qu'entre temps ça a fait des dégâts voilà globalement le sujet de ce soir et bien impeccable tu as été tu as réussi à faire moins de 5 minutes les amis on est presque 5000 en direct je vous demande d'applaudir voilà jazz non mais c'est le rhum ça c'est le rhum applaudissement de jazz s'il vous plaît comme ça parce qu'on ne peut pas se débrouiller Jean-Maxime a réussi à faire en moins de 5 minutes c'est exceptionnel c'est à dire que j'étais en train de faire une tâche j'ai dû m'arrêter donc c'est quand même incroyable le tirage au saur est lancé les amis sur le discord vous avez le lien en description vous avez un salon qui va apparaître qui s'appelle live vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir un message épinglé vous allez avoir des gens qui discutent etc et vous avez le message épinglé et vous pouvez gagner tout simplement dans 29 minutes une revue de géopolitique profonde au format numérique de votre choix pourquoi on fait ça ? pour vous récompenser d'être aussi nombreux de nous soutenir pour vous permettre de découvrir ce que l'on vous propose parce qu'on en parle très régulièrement de cette revue on vous fait venir différents invités en entretien pour développer les sujets et vous permettre de répondre aussi de vous permettre après à vous de nous soutenir et de répondre à certaines critiques qui vont dire que notre revue n'existe pas qu'il n'y a rien dedans etc et bien voilà donc on l'offre comme ça vous pouvez regarder et après évidemment si ça vous intéresse vous pouvez et on vous enjoint à vous abonner à la revue pour avoir accès à tous les anciens numéros et surtout aussi vous avez accès à un espace privé avec une offre supplémentaire vous avez des cadeaux des livres offerts etc mais surtout vous avez accès à une première formation sur la décentralisation et la finance décentralisée voilà donc c'est vraiment quelque chose de très très important ça aussi pourquoi je dis ça ? parce que comme on va pas parler d'actu je vais juste me permettre de dire quelque chose les amis on reçoit de plus en plus d'attaques de différentes personnes de différents groupes etc on surveille bien ce qui se passe ne vous inquiétez pas on rigole plutôt en fait des attaques qui sont très mal argumentées ou sans fondement mais il y en a un que je garde dans mon viseur qui nous attaque énormément que je connais à la base personnellement et qui a quand même pas mal d'influence etc et qui maintenant commence à raconter de plus en plus n'importe quoi donc je surveille et au bout d'un moment je vais répondre parce qu'on se fait attaquer surtout depuis qu'on a fait vous savez l'émission avec Zé Poussard que ce soit la première mais ensuite la seconde là il y a des groupes qui s'organisent pour pouvoir nous attaquer de différentes manières avec de la diffamation ils nous parlent des croqueries etc donc on pourra répondre tranquillement voilà donc en tout cas n'hésitez pas à montrer votre soutien et surtout aussi à aller sur les services que l'on propose comme ça vous pouvez jeter un oeil par vous même et surtout vous verrez ça va vous aider énormément donc Jean-Maxime je vais te laisser la parole est-ce que donc là 20 minutes ça te va 20 minutes pour développer par exemple oui en tout cas pour bien avancer le propos oui oui je ne sais pas exactement à quel rythme je vais le prendre mais je fais un survol ok d'accord bon mais ce qu'on va faire c'est qu'on prévoit 15 minutes tranquillement de toute façon après tu vas me voir arriver à nouveau je te laisserai terminer le propos donc n'hésitez pas pendant que Jean-Maxime va s'exprimer voilà par rapport à ce qu'il va dire si vous avez des questions ou même si vous avez des questions par rapport à ce qui a été développé avec Pierre-Hillard ou même la discussion entre les deux pendant que moi je m'ai éclipsé n'hésitez pas je vais en récupérer certaines priorités évidemment aux membres du Discord et on les posera par exemple en fin d'émission pour les questions qui sont hors sujet de ce que va développer Jean-Maxime et si vous avez des questions sur le travail de Jean-Maxime que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et bien n'hésitez pas voilà donc Jean-Maxime je mes clips alors la seule info que je peux vous donner pour la personne dont on va parler enfin dont moi je parlerai au bout d'un moment c'est qu'il a bossé avec Metallica prenez cette information et je m'occuperai au bout d'un moment un peu de ça donc Jean-Maxime je te laisse t'exprimer je me retire et je vous dis à tous à dans 15 minutes bien mes chers disciples le sujet sur lequel on va arriver est vraiment en lien malheureusement je n'ai pas pu écouter toute l'émission auparavant avec Pierre Hillard mais le but c'était d'arriver au réseau de cooptation et à la façon dont globalement le mondialisme et globalement la décadence artificielle de l'Occident aujourd'hui est façonné d'une certaine façon par divers types de réseaux tiens d'ailleurs tout à l'heure oui il y aura notamment un cas d'ailleurs j'ai oublié de parler tout à l'heure par rapport à Pierre Hillard des confessions de Rakowski dont on va également parler le rôle des idéologies dans le mondialisme et également le rôle ou la dualité de certains réseaux d'influence notamment la franc-maçonnerie mais pas que donc on arrive progressivement à ces sujets là l'idée c'est de vous donner petit morceau par petit morceau des éléments de réflexion sur comment tourne notre monde voilà voilà pour ceux qui croient que je ne regarde plus les commentaires j'ai vu passer un commentaire mais je ne les regarde plus c'est vrai que c'est un défaut que j'ai qui provient en fait du fait d'avoir enseigné un an et demi à distance où je devais à la fois enseigner et surveiller les commentaires et répondre en temps réel c'est un petit tropisme que j'ai pris qui n'est absolument pas pratique donc là vous pouvez dire tout ce que vous voulez je ne vois même pas les commentaires voilà donc maintenant où on en est souvenez-vous on avait parlé des mots révolution des mots je crois idéologie tout ça pour vous dire que on arrivait donc à la jonction avec le propos précédent dans la vidéo je crois notamment je ne sais plus si c'était laquelle on avait la guerre civile a déjà commencé en France il y en avait une deuxième après donc dans son sens historique initial celui de Destu de Tracy c'est ce qu'on avait vu à l'époque initialement souvenez-vous c'était la société des idéologues on est dans le contexte d'après la terreur l'idée c'est une société qui se crée pour étymologiquement idéologie l'étude des idées l'étude sur la jeunesse des idées mais quelque chose de dépassionné qui était dans un contexte post-terreur on essayait de se demander pourquoi à partir des mots on était arrivé à massacrer un peu trop de gens ça c'est vraiment ce contexte qui est je pense sous-étudié par rapport au fait que très souvent vous voyez c'est le problème des milieux universitaires par exemple c'est que l'on étudie souvent les choses d'une façon qui est on étudie les choses d'une façon négligeant toute espèce de transversalité on n'aime pas dans le milieu universitaire souvenez-vous de l'expression kvea-denk les penseurs transversal les gens qui peuvent faire des connexions avant c'était positif en allemand aujourd'hui ça ne l'est plus c'est-à-dire qu'aujourd'hui un penseur transversal quelqu'un qui sait faire des traverses dans son raisonnement qui sait faire du multidisciplinaire va être considéré aujourd'hui comme un complotiste parce qu'il ne faut surtout pas relier ses connaissances c'est-à-dire qu'on est en train sciemment en Occident de censurer ce qui est pourtant la définition même de l'intelligence à savoir la capacité à relier ses connaissances c'est dramatique c'est l'indice d'une société qui est en décadence mais c'est artificiel et c'est ce sur quoi j'insiste ce soir la décadence de l'Occident aujourd'hui est artificielle mais comme beaucoup de décadences ont souvent été artificielles pour différentes raisons notamment l'attrition monétaire l'usure et ça se retrouve dès l'époque de Babylone des certaines époques de décadence de l'Empire romain vous avez toujours des phénomènes de décadence artificielle mais à notre époque avec les moyens de communication moderne c'est décuplé donc ce que je voulais vous dire c'est qu'à l'époque on avait donc le sens initial le vrai sens étymologique initial du mot idéologie était dépassionné mais ça c'était le sens historique initial quand on parle des conceptions idéologiques françaises par exemple l'adjectif idéologique ça signifiera l'étude des idées simplement ça c'est dans le vrai sens sauf que ce sens là au quotidien ça dépend de qui l'utilise mais on peut avoir une modification totale par exemple si nous parlons de Bernard-Henri Lévy et de sa soi-disant idéologie française c'était un essai de piètre valeur de BHL en 1981 et bien le terme idéologie devra être compris dans son sens moderne c'est à dire un sens déformé qui devra être considéré comme péjoratif mais dans le contexte actuel c'est hyper important de le comprendre parce que très souvent on a des gens qui utilisent le sens idéologie ou idéologique on sait pas trop dans quel sens et c'est ce double sens jamais vraiment clarifié duquel abusent globalement les idéologues subversifs du quotidien ils se rejoignent souvent dans des intentions qui sont subversives voire même perverses mais Camus disait que mal nommé les choses c'est ajouté au malheur du monde mais pourtant certains en font profession regardez BHL BHL et les autres regardez Glucksmann aujourd'hui donc souvenez-vous que dans la chanson initialement citée on disait vous avez sali les idéologies et bien le sens réel de la chanson restait en suspens dans une ambiance où les jeunes reprochaient aux vieux d'avoir sali les idéologies comme si les idéologies c'était formidable en fait mais initialement on avait vu également l'aspect d'autres définitions sur le sens les idéologies avaient le sens d'un système d'idées doctrinaires mais dans un sens péjoratif ça c'est le sens aujourd'hui avec en plus un élément crucial donc des excès potentiellement radicaux dans le sens excessif le fait de pousser une idée jusqu'au bout quitte à liquider beaucoup de gens il y a un élément crucial dont on avait parlé c'est le côté psychologie des foules ou la pensée de groupe c'est à dire qu'on peut arriver à des décisions absurdes par effet de groupe par effet de masse au passage il y a une très belle chanson de la chanteuse française Maëlle qui s'appelle l'effet de masse une chanson intéressante sur le harcèlement scolaire donc on voit bien que là on est déjà dans cet excès donc un système d'idées doctrinaires poussé jusque dans sa radicalité afin de convertir coûte que coûte ou de massacrer les gens qui ne sont pas d'accord là on va se rapprocher du sens moderne des idéologies parce que la réalité est véritable des idéologies souvenez-vous de la citation d'intro de l'article du mois précédent donc la première partie de cet article c'était que si les grands criminels de Shakespeare n'ont laissé derrière eux que quelques cadavres pas plus c'est qu'il leur manquait quelque chose il leur manquait une idéologie là c'était Solzhenitsyn qui en parlait lui qui avait connu le goulag qui avait connu l'époque où les russes ont été massacrés par les bolcheviques et Solzhenitsyn comme les fils Stolipine comme Shafarevitch comme tous les gens qui savent globalement ces idéologies n'ont jamais été un produit russe contrairement à ce qu'on en dit aujourd'hui c'est bien le drama mais donc là on partait de la chanson on a bien des artistes en France qui veulent réhabiliter subtilement les idéologies alors qu'elles ont fait des millions de morts et des milliards de malheureux il y a quand même un vrai problème et je dis que dans le contexte des chansons de la chanson des enfoirés et ce que l'on voit dans l'éducation nationale ce que l'on voit dans tous les partis d'extrême gauche c'est qu'il s'agit de maintenir la jeunesse dans cette toile d'araignée des idéologies malgré les conséquences qu'elles ont eu au XXème siècle c'est un vrai problème ça et donc clairement on sait aussi qu'il parle des idéologies d'extrême gauche et certainement pas du nazisme on sait que globalement il y a un vrai tropisme vers l'extrême gauche de ces de ces artistes entre guillemets qui sont pourtant bien financés par l'État ce qui est intéressant c'est que pour faire la comparaison on parlait d'une chanson des enfoirés qui disait quoi il y avait deux chansons c'était les gens qui rêvent font des révolutions et vous avez sali les idéologies sous-entendues les idéologies c'est bien c'est cool c'est in c'est la hype c'est tout ce que vous voulez sauf que si on revient à la base de la chanson des enfoirés la première chanson des restaurants du cœur en 1986 sur la musique de Jean-Jacques Goldman d'ailleurs Jean-Jacques Goldman qui avait dit que si les français étaient antisémites ils seraient le premier à le savoir c'est évident mais c'était des paroles initiales de Coluche qui disait moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien sans idéologie sans idéologie on précise sans idéologie discours au baratin on ne vous promettra pas les toujours entre guillemets du grand soir mais juste pour l'hiver à manger et à boire donc le grand soir c'est clairement une référence aux idéologies rouges donc Coluche avait dit pas d'idéologie pas de délire de grand soir mais juste du concret ça c'est le vrai combat social en fait qui a été remplacé aujourd'hui on le voit par des idéologues qui vous disent que les idéologies les révolutions c'est génial on a clairement à l'époque avec Coluche une réfutation sans ambiguïté des idéologies des rêves de grand soir sous-entendu révolution rouge et de l'autre côté il est clair que l'idéal social et populaire de Coluche a bel et bien été trahi la bonne volonté populaire a été pervertie par des idéologues qui ont des sympathies rouges éprouvées c'est une évidence vous voyez le problème c'est que ces gens là malgré les millions de morts et les milliards de malheureux se disent il n'y a pas de problème on continue c'est une réhabilitation artistique des idéologies rouges alors qu'elles ont fait beaucoup de morts on l'a vu il y a quand même quelque chose là qui était important c'est que il y a des grandes manœuvres idéologiques qu'on voit sous nos yeux et j'en ai justement cerné une qui était intéressante c'est Jean Birnbaum dans La religion des faibles peut-être que j'en ai parlé incidemment mais sans le développer c'est que c'est un ouvrage dans lequel Jean Birnbaum Birnbaum en allemand ça veut dire pommier de fait des noms allemands comme ça c'est souvent des juifs allemands en l'occurrence c'est un juif allemand mais il nous explique que dans la religion des faibles que si le djihadisme si les idéologies rouges n'ont pas réussi si le marxisme a échoué c'est à imputer à qui ? C'est à imputer au djihadisme moderne c'est un tour de passe-passe assez délirant le marxisme aurait échoué parce que le djihadisme serait venu perturber son glorieux déploiement mais sans le djihadisme faites-nous confiance le marxisme serait parvenu à libérer les peuples c'est du pur délire c'est ce que dit Jean Birnbaum dans son ouvrage donc la religion des faibles il faut parfois s'infuser ces ouvrages là pour savoir dans quelle direction veulent nous conduire les idéologues mais c'est un raisonnement complètement acrobatique pour ne pas dire fallacieux n'empêche qu'on arrive dans ces livres à convaincre les occidentaux que par la faute du gauchisme ou plutôt de la version woke de l'islam au gauchisme l'islam a conquis l'Europe ce qui de fait est historiquement en bonne partie vrai mais qu'il faudrait qu'en réaction les chrétiens redeviennent des croisés pour embrasser en réalité une vision israélisée d'un islam qui serait nécessairement terroriste et clairement on voit que depuis l'affaire de Gaza l'agenda idéologique l'opération psychologique elle est devenue évidente tous les musulmans sont des terroristes donc le problème d'Israël c'est le même que le problème en France non non c'est une opération idéale une opération psychologique sur des décennies en fait mais tout a été fait pour qu'on arrive au fait que les français qui subissent les wallahs sur le coran tous les jours aient cette réalité en tête face à eux et que quand les israéliens leur disent regardez on a le même problème en Israël alors que c'est une torsion c'est une opération psychologique il y a également dans le raisonnement de Jean Biennebaum comme un reste de sympathie rouge c'est de ce dont on parlait tout à l'heure en faveur du marxisme et de ses sous-produits c'est typique d'un certain judaïsme de gauche en Europe de l'Est celui du Bund on en parlait tout à l'heure et ce sont souvent des gens qui se convertissent ensuite à l'ultra-bellicisme israélien ou voilà d'une façon qui est assez choc des civilisations ce qui est intéressant c'est que Jean Biennebaum est le fils de Pierre Biennebaum qui est connu lui pour donc un juif français pour ses d'origine juive allemande de l'Est en tout cas connu pour ses recherches lui aussi sur l'histoire des juifs de France et on va vite arriver sur une logique à la BHL parce qu'il parle de sociologie de l'État en France du pouvoir et des élites et il parle notamment des fous de la République entre guillemets c'est son expression c'est l'expression de Pierre Biennebaum les fous de la République ce sont globalement ce qu'il appelle des juifs d'État caractérisés pour une radicalité républicaine c'est à dire dans l'adhésion aux valeurs de la République pseudo et qui sont particulièrement donc ces juifs d'État particulièrement désireux de pénétrer la haute fonction publique en France c'est ce que dit Pierre Biennebaum un juif qui parle de ça on a le droit de le citer tout va bien Pierre Biennebaum par contre par contraste il a aussi écrit sur l'histoire des haines nationalistes la haine comme dirait Dudonné et en fustigeant notamment l'expression la France aux français comme si elle était nécessairement haineuse c'est à dire c'est toujours formidable de voir que c'est comme ce que disait Mélenchon il n'y a pas très longtemps le Burkina Faso au Burkinabé la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens mais quand c'est la France non non c'est la France à tout le monde c'est un peu du foutage de gueule mais donc l'expression que la France aux français c'est haineux soi-disant il y a si on rapproche les deux ouvrages dont je vous ai parlé la religion des faibles d'un côté et les fous de la république je crois que c'est les fous de la république c'est ça l'ouvrage de Pierre Birnbaum quand il nous explique que que donc il y a une en fait si vous raccrochez les deux ouvrages l'un de l'autre si vous rapprochez pardon les deux ouvrages l'un de l'autre vous avez clairement une logique d'intention subversive une logique idéologique subversive qui a pour but d'influencer l'esprit français réputé haineux et à son tour on a de fait à cette occasion là on voit qu'un certain judaïsme de gauche ou plus ou moins talmudique se révèle ici en réalité comme constituant lui-même une idéologie qui est potentiellement génératrice d'autres idéologies auto-destructrices et spécialement on arrive après sur le fait qu'il existe un certain messianisme juif générant sans cesse des impatiences toujours dangereuses mais là on est encore dans un exemple d'idéologie s'éloignant par exemple d'une religion initiale on peut avoir une version idéologisée d'une religion donc le résultat de toutes ces idéologies combinées c'est ce que je voulais vous dire c'est que ça concourt aujourd'hui à nous emmener vers une logique de troisième guerre mondiale artificielle et à une guerre civile en France parallèle par désarmement idéologique c'est à dire que d'un côté on nous dit que tout ce qui serait français et souverain c'est nécessairement considéré comme haineux selon ces idéologues là c'est ce qui légitime au final sur cette base une logique d'auto-destruction de la France par une guerre civile qui globalement nous menace aujourd'hui parce qu'on nous a dit que tout ce qui était français c'était mal et tout ce qui était étranger c'était formidable et que parce que les français sont honneux globalement il faut les remplacer etc c'est très malsain comme idée quand même mais si on relit les points chacun peut comprendre qu'il y a de véritables problèmes idéologiques au sein d'un certain judaïsme de gauche ou bien des deux côtés extrême gauche et extrême droite du judaïsme très souvent les juifs intelligents sont souvent broyés entre ces deux aspects et très souvent ce sont eux qui les dénoncent c'est par eux qu'on a les meilleures informations et c'est très souvent ces juifs là qui depuis la naissance du christianisme ou de l'islam finissent toujours par se convertir au christianisme ou à l'islam quand ils réalisent à quel point cette portion vraiment subversive du judaïsme est en réalité totalement lourdement idéologisée et surtout autodestructive c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Pierre Hillard de fait il faut aider les juifs à sortir de cela parce que ce sont des logiques de manipulation sociale et nous en avons déjà parlé dans le documentaire défamation par exemple où c'était un jeune juif américain honnête qui voulait savoir pourquoi le monde détestait les juifs et il arrivait à la conclusion au contraire qu'un certain judaïsme subversif avait besoin de cette soi-disant détestation des juifs pour maintenir une cohésion sociale au sein des juifs d'une façon qui allait justifier le pouvoir du clergé plutôt que de voir les juifs honnêtes s'éloigner du clergé donc ils ont besoin quelque part de vicier un système attractif quand il s'agit par exemple de l'état russe ou de l'état français et de l'autre côté de dire regardez tous les autres sont antisémites il faut que vous restiez avec vos rabbins c'est ce que nous avions déjà dit c'est un système de contrôle social en réalité bien plus qu'une religion c'est une déviance cléricaliste cléricale ou cléricaliste mais ce n'est vraiment plus réellement une religion on pourrait dire que c'est une religion dont on a fait une idéologie qui est devenue quelque part une déviance cléricaliste mais qu'il y a des juifs spirituels qui ne sont pas d'accord avec ça ou bien des juifs lucides simplement bien plus rationnels qui finissent par en sortir et à dénoncer ces choses là pensez à 6 pétioniques dont je vous ai déjà parlé et vous avez plein d'exemples tout à l'heure j'ai cité Gaston Fernandez vous avez l'excellent rabbin Yaron Reuven dont je vous avais déjà parlé mais donc on voit que les idéologies les torsions idéologiques de la réalité ça amène des guerres au final c'est inoffensif en apparence mais le sang à terme est bien réel que ce soit en 1917 que ce soit dans le risque de guerre civile aujourd'hui il y a un vrai problème donc c'est la raison pour laquelle les idéologies et surtout leur logique destructrice doit être urgemment mieux comprise aujourd'hui au regard des conséquences qu'elles ont déjà eu dans l'histoire et qu'elles menacent globalement aujourd'hui d'engendrer encore on peut avoir une troisième guerre à partir d'Israël en suicidant d'Israël pour des raisons idéologiques soit disant tantôt faire revenir le Messie tantôt justifier le pouvoir de la communauté juive américaine c'est ce que dit Pétchanik par exemple Steve Pétchanik donc un juif de la Shoah qui dénonce le fait que la communauté juive américaine s'est servi de la Shoah pour augmenter son pouvoir alors que les vraies victimes de la Shoah ont touché en tout et pour tout c'était le normal Finklestein qui racontait ça sa mère avait touché en tout et pour tout 500 dollars et bouffé à la soupe populaire l'industrie de l'Holocauste disait Norman Finklestein encensé par Steve Pétchanik et par beaucoup d'autres juifs lucides Norman Finklestein dont je vous rappelle qu'il a été pourfournu en France par un certain Gilles William Golnadel tiens donc des réseaux contre des réseaux des luttes d'influence interne donc les guerres mondiales et les guerres civiles artificielles sont en ce sens artificielles elles sont générées par des idéologies qui sont biaisées par définition et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre c'est un autre sujet qu'on avait déjà commencé à énoncer la dernière fois les idéologies et ça va être ma définition en trois points en quatre points en fait d'une idéologie c'est que au final les idéologies c'est quoi c'est une construction d'idées artificielles premièrement j'y arrive Raphaël parfait une construction d'idées artificielles qui a pour but de qui a pour prétention de remplacer la réalité pour prétention de remplacer la réalité qui trois vont contribuer ou aboutir à la destruction ou à l'autodestruction de ceux qui les endossent qu'il s'agisse d'individus ou de peuples tout entier et que je rajoute un quatrième point c'est que ils ont une fâcheuse tendance à liquider ceux qui ne sont pas d'accord c'est à dire que pour le triomphe d'une idéologie il faut faire taire par des moyens terroristes les gens qui ne sont pas d'accord donc les quatre points de l'idéologie des constructions d'idées artificielles qui ont prétention à remplacer la réalité qui aboutissent à l'autodestruction de ceux qui les endossent avec une fâcheuse tendance à liquider ceux qui ne sont pas d'accord on en avait déjà parlé mais je révèle je rappelle ça il y a vraiment ce sens donc idéologique dit moderne s'est éloigné du vrai sens étymologique du mot idéologie c'est à dire la simple étude des idées par contre on pourra parler après d'un sens idéologisé ou d'une interprétation idéologisée d'un mot c'est à dire qu'un mot en apparence anodin va être interprété au prisme d'une idéologie qu'elle soit avouée ou non on va voir par exemple enfin on a divers divers exemples qu'on verra au fur et à mesure donc je m'arrête ici on va voir donc que les idéologies sont le carburant et accélérateur du mondialisme là j'ai fait le lien avec la partie précédente de l'article et celle-ci pour voir ce dont nous allons parler ensuite donc les idéologies comme carburant et accélérateur du mondialisme you've got the floor Raphaël et bien impeccable Jean-Maxime donc vous avez vu les amis c'est une série à suivre depuis maintenant plusieurs mois et donc là on commence à aborder comme je le rappelle l'article rédigé dans la revue numéro 11 du mois de mars avec une magnifique couverture parce que c'est aussi l'année du bitcoin il y a plein de choses à dire sur ce sujet ne commencez pas à me dire tout de suite oui mais c'est la marque de la vette machin justement lisez et vous verrez qu'il y a des choses intéressantes à récupérer bien évidemment donc Jean-Maxime avant de te laisser continuer à développer ce point là qui est quand même aussi un point fondamental évidemment de redéfinir ce que sont les idéologies de montrer l'évolution qu'il y a eu de certains groupes d'idéologues qui ont pu affecter l'histoire et donc il y a parmi les questions alors je vais prendre une question d'abord à mon avis où tu pourras répondre très rapidement parce que c'est un habitué qui alors je ne sais pas lire l'arabe donc je ne pourrais pas lire ton pseudo mon ami mais je vais essayer de le traduire comme je peux alors attends je vais juste retrouver la question c'est une question tu pourras répondre à mon avis très rapidement Jean-Maxime donc c'est une question de Jean-Marc Dupont qui nous dit pourriez-vous rapidement expliquer la différence entre une source et une preuve la tendance actuelle du C sur C à toutes les sauces est vraiment contre-productive donc je pense que tu peux répondre assez rapidement à ça comme son nom l'indique une source c'est une source ce qu'elle soit bonne ou moins bonne c'est une source ma BHL est une source je suis une source Raphaël est une source ça dépend alors il y a deux choses différentes une source d'information et après une source en matière de renseignement on va dire qu'au sens de l'information en général une source c'est simplement le porteur primaire de l'information mais ça peut autant être une mule en matière de renseignement c'est-à-dire par exemple un journal qui va porter en premier une information au hasard Charlie Hebdo qui va après être reprise l'information va être reprise par d'autres il y aura une mule mais troisièmement en hausse vraie sens du renseignement une source c'est simplement on va dire qu'il y a un officier de renseignement qui va traiter au-dessous de lui tantôt des espions tantôt des sources tantôt des honorables correspondants et donc la source sera juste une personne de laquelle émanera une information mais ce n'est pas un renseignement il va vraiment falloir que je parle je pense que je vais faire un article résumant ces petites choses là notamment sur la fiabilité de l'information parce que je pense que ça sera sans doute profitable pour tous à l'air des fake news et de la haine et oui exactement c'est bien que l'état utilise énormément d'argent évidemment pour le bien commun pour justement traiter de la mauvaise information les amis et qu'il engresse certains sourciers n'est-ce pas comme Rudy rend l'argent Reichstag et souvenez-vous parce qu'on ne peut pas traiter de l'actualité de l'aspect mais là souvenez-vous de certaines choses qu'on a pu voir sur le réseau à confirmer parce que pour l'instant ce ne sont que des propos mais c'est la volonté annoncée par Gabriel Attal si je ne me trompe pas de vouloir en fait punir ceux qui oeuvrent punir financièrement à ceux qui oeuvrent à la désinformation donc il y a des projets qui veulent se mettre en place plus concrètement pour lutter contre la malpensance tout simplement parce que penser mal c'est mal penser bien c'est bien une autre question attend il y avait la fin sur la preuve pardon j'ai oublié de parler de la preuve on parlera de j'avais déjà un peu parlé de la preuve mais encore que la preuve l'administration de la preuve en droit français sera par exemple potentiellement différente de l'administration de la preuve en droit américain ou autre le problème de la preuve en réalité c'est une définition judiciaire juridique pardon c'est à dire que la preuve sera l'élément qui prouve étymologiquement la preuve c'est l'élément qui prouve le fait est que la preuve exacte des choses elle n'existe pas la seule preuve par exemple en droit pénal ça sera l'aveu ou bien des preuves par exemple génétiques ADN et compagnie mais vous avez beaucoup de preuves qui ne sont pas des preuves mais qui en réalité sont ce que l'on appelle en droit des commencements de preuves et il va falloir un certain nombre de commencements de preuves pour envisager un faisceau d'indices graves et concordants qui va finalement fonder la religion des juges au sens juridique c'est à dire l'intime conviction des juges du fond mais dans certains dans beaucoup de cas qui ne seront pas prouvables de façon parfaite et bien évidemment il y aura une charge de la preuve qui sera un peu plus discutable et qui pose évidemment des questions là pour le coup cherchez je suppose que vous pouvez facilement trouver sur dallos.fr des questions de type charge de la preuve mais c'est là où il y a vraiment une différence entre les choses qui sont prouvées et les choses qui ne sont pas prouvées et je vous ai déjà donné des exemples là-dessus desquels on pourrait disserter par exemple si vous me dites que vous voyez derrière moi passer un OVNI pour moi ce sera vous qui allez dire quelque chose mais moi je n'en aurai jamais la preuve parfaite je vais me retourner l'OVNI sera passé je ne vais pas le voir par exemple évidemment là ce n'est pas forcément un bon exemple mais c'est juste pour vous dire que par définition un fait n'est pas une information qui n'est pas d'un renseignement ceci en marge là on est dans le monde du renseignement ceci en marge de l'administration judiciaire de la preuve donc on a deux domaines le renseignement d'une part mais y compris l'influence y compris l'information au sens des médias qui nous informent soi-disant vous avez une administration de la preuve qui sera autre que en matière judiciaire ceci dit dans les deux cas il y a le même problème vous pouvez forger vous pouvez fabriquer des preuves vous pouvez avoir ce qu'on appelle en français une forgerie c'est un mot qu'on n'utilise pas assez c'est à dire une réalité fabriquée et là en réalité c'est sans limite d'autant plus qu'aujourd'hui avec les moyens technologiques on peut falsifier une écriture une voix une image enfin tout ce que vous voulez c'est à dire que la charge de la preuve va devenir de plus en plus problématique ce qui pourrait même légitimer et là c'est mon point de vue la fin pour moi de l'anonymat sur internet pourrait parfaitement se justifier dans une optique mais à condition que l'état ne soit bien le cas de fait oui mais on peut quand même parler sous pseudo par exemple nos amis trolls qui vont pouvoir là qui vont pouvoir s'exprimer là peuvent le faire sous un pseudo même si dans un contexte judiciaire on pourra les tracer on pourra les loger sans problème enfin sans trop de problème néanmoins sans aucun problème même il y a oui tout à fait tout à fait mais en réalité se doute justement le fait que l'anonymat soit encore partiel ne profite aujourd'hui qu'au réseau subversif regardez c'est moins le cas aujourd'hui sur Twitter mais ça l'a été il y a eu une apogée durant la période Covid durant la période Covid on a vu à quel point X était un repère de trolls et d'agents d'influence et je le sais aussi parce que je l'ai moi-même utilisé dans un contexte professionnel mais regardez vous regardez à l'époque et on le retrouve encore aujourd'hui sous le compte de Raoult il y avait un monceau de trolls de trolls agissant en escadrille pour créer du bruit médiatique ce qu'on appelle du bruit médiatique afin par agitation propagande de discréditer Raoult c'est de l'atteinte à la réputation mais c'est scénarisé vous pouvez parfaitement faire marcher une ferme à botte avec 50 000 trolls qui vont dire les mêmes conneries c'est arrivé à plusieurs occasions que certains se fassent choper que les uns et les autres se fassent choper parce qu'on avait tantôt envoyé des messages dupliqués ou des indices de ferme à botte ou des choses comme ça mais globalement si c'est bien fait si c'est professionnel on peut ne pas le voir et c'est comme ça que même s'il y a 10 personnes intelligentes qui vont faire 10 commentaires intelligents si vous faites marcher une ferme à botte de 10 000 bots qui vont vous dire que Raoult c'est qu'un con etc. et bien le bruit médiatique généré sera en défaveur de Raoult c'est en ce sens qu'on peut fabriquer aujourd'hui toute la réalité que de fait la fiabilité de l'information dans un contexte d'état défaillant n'existe plus et là c'est un vrai sujet l'état défaillant on reparlera de ce sujet là parce que le vrai sujet derrière c'est l'état défaillant en fait parce que l'éternelle question c'est qui gardera les gardiens la même réglementation internet même drastique si elle est entre de bonnes mains ne posera beaucoup moins problème qu'une réglementation aujourd'hui internet même avec des trous dans la raquette avec plein de choses qui sont mal pensées mais entre de mauvaises mains parce que à la fois l'état défaillant plus des groupes qui sont des groupes extérieurs ou intérieurs ou des gars-femmes d'entre de mauvaises mains ça aboutit de toute façon à une mauvaise situation pour moi je comprends aujourd'hui je pense réellement et ça serait aussi mon intime conviction mais en tout cas je comprends la logique russe et chinoise vers un autoritarisme d'internet parce que vu la créativité des déstabilisations d'état sans limite il est nécessaire de contrôler internet dans un contexte où on n'a pas que des enfants de coeur en face de soi c'est un vrai problème mais de fait en matière de non pas forcément alors identité numérique égale crédit social c'est encore autre chose je vais quand même répondre un peu après on va passer à une autre question parce que là on va pas trop écarter alors déjà oui ça c'est un truc à dire pour les personnes qui vont parce que leur prisme principal va être religieux très spirituel ésotérique etc ils ont du mal avec la notion même de technologie et d'évolution technologique dans le monde ou même dans ce cas vont définir le fait que l'évolution technologique c'est mauvais et en plus obligatoirement lié au maître de la terre etc in fine c'est ça là oui en fait la technologie aujourd'hui est tellement dangereuse qu'il y a des nations qui sont souveraines qui ont la possibilité d'être en partie souveraines qui doivent déployer des moyens de défense et de protection qui vont être aussi évidemment utilisés comme des moyens de contrôle et de répression mais c'est aussi dans tous les cas un moyen de victoire on était censé faire une émission sur l'intelligence artificielle avec un invité surprise mais bon c'est repoussé malheureusement mais on avait déjà pu aborder j'avais même montré des extraits de ce que faisait OpenEye maintenant et surtout Sora qui arrivait avec un simple prompt et un simple texte à produire en fait des vidéos d'un réalisme absolument fou et la technologie j'en avais déjà parlé il y a plusieurs mois de ça en disant dites-vous bien que c'est exponentiel donc la création de fausses preuves le fait de pouvoir usurper votre identité votre voix votre image etc en fait c'est déjà là et donc pour vous protéger contre ça soit d'un état pour ses citoyens ou même pour vous individuellement il va falloir trouver des moyens de se protéger contre ça parce que ce sera utilisé de toute manière par les groupes privés qui maîtrisent ces technologies là ou des groupes d'influence qui vont acheter ces technologies là pour en fait tout simplement asseoir leur domination ça c'est sûr et certain je voulais aussi répondre à un truc tu parlais pour l'anonymat alors l'anonymat c'est pas uniquement utilisé par les personnes qui font de la subversion c'est que aussi le problème c'est que c'est utilisé aussi par les personnes qui subissent la censure et les menaces juridiques du pouvoir qui déforment totalement les règles de la loi pour en fait punir et faire en fait du délit d'opinion sur des choses qui normalement ne devraient pas être condamnables donc il y a aussi énormément ça au sein de ce que l'on peut appeler la droite la dissidente parce qu'à moins de commentaires surtout avec l'évolution à la fois bon c'était surtout dans les années 90-2000 où il y avait l'antiracisme qui était très présent qui s'est développé il n'y avait pas internet à ce point là même si là maintenant il y a le surtout en fait le lgbtisme le walkisme la consacrature c'est très présent aux Etats-Unis surtout depuis l'affaire George Floyd etc il y a des choses que vous ne pouvez absolument pas dire parce que vous pouvez et c'est pas forcément que vous faire punir par la loi c'est que si vous n'êtes pas anonyme si votre patron tombe sur il peut vous dire il y a des gens qui peuvent simplement retrouver après votre identité votre adresse et vous harceler et vous punir donc l'anonymat c'est aussi pour ça qu'on veut supprimer l'anonymat on utilise l'anonymat pour dire que ça permet aux gens de réaliser justement des agressions alors que normalement l'anonymat devrait être un moyen de protection principalement et à terme ça crée la destruction sociale on l'avait vu durant l'âge d'or de Dieudonné Soral en 2013 et compagnie quand des gens osaient faire des quenelles il y avait une terreur d'état immédiate et là on était en pleine Allemagne de l'Est on était en pleine Union les licenciements massifs de pompiers il y a eu des licenciements il y a eu une affaire avec un pompier qui a été condamné en plus je crois je crois qu'il a perdu si je me souviens dans tous les cas il avait perdu au Prud'homme je crois quelque chose comme ça mais dans tous les cas il y avait eu aussi des licenciements alors que des personnes cachaient leur visage mais quand vous aviez en fait par exemple uniquement des pompiers qui faisaient des quenelles dans une ville précise dans une caserne que vous pouviez reconnaître les mecs se ressemblent en deux-deux il y a des mecs qui ont perdu leur job pour ça c'était de la police et on voit bien cette logique et là pour le coup il faut étudier l'histoire parce qu'on sait parfaitement de qui ça vient ces choses là il n'y a qu'un seul type de rudirant l'argent Reichstag capable de faire ce genre de truc là mais c'est leur façon d'infiltrer l'Etat on parlait tout à l'heure des fous de la République pour l'orienter selon quelque chose qui en réalité crée là pour le coup massivement l'antisémitisme ce n'est qu'une question de temps à chaque fois qu'ils sont trop puissants ils arrivent dans un certain contexte à recréer des logiques bolcheviques sauf qu'elles reviennent toujours dans la gueule sur le temps long c'est dramatique mais cette logique d'agile propre c'est Steve Petchenik qui l'a dénoncé comme étant vraiment le propre là en l'occurrence dans une certaine partie déviante du judaïsme notamment le judaïsme de l'Est mais on en avait des exemples durant l'Antiquité on a vraiment un tropisme qui en réalité revient à du détournement de l'Etat c'est ce qu'ils ont fait en Russie bolchevique c'est ce qu'ils ont fait dans tous les pays de l'Est il y a un vrai problème mais on attend toujours l'autocritique des uns et des autres ils recréent les mêmes erreurs et ils vont se faire déborder en réalité non pas tant par les français qui sont bien soumis mais par évidemment les populations qu'ils ont si gentiment importées qu'ils ont participé si lourdement à importer vous vous souvenez vous j'avais cité l'ouvrage l'histoire de l'islamisation française dans lequel vous avez un chapitre entier un ouvrage pourtant encensé par Gold Nadel pour dire que voilà alors qu'ils ont massivement participé à cette importation là pour recréer par opération psychologique ce dont je parlais tout à l'heure c'est à dire l'assimilation de la vision française à la vision israélienne contre l'islam mais en réalité ils vont se faire déborder par une logique fanatique mal pensée qui de toute façon était intenable depuis le début c'est vraiment du dilettantisme stratégique mais qui va amener du sang réel donc c'est vraiment problématique mais c'est intéressant que ça soit dénoncé justement par les juifs les plus lettrés comme une logique négative et les juifs en prennent encore vraiment pour le regain de Jean-Messi il va falloir un autre mot parce que là la loi va changer bientôt parce que j'ai parlé des des moldovallac il y avait un autre commentaire là qui est intéressant et ça me permettra juste de terminer ce book alors en fait merci alors je ne dis toujours pas l'arabe et je ne sais pas comment lire ton pseudo mais donc je vais t'appeler en fait finalement pour faire un rappel au livre de Pierre-Hilla donc on va remercier le pseudo donc Gonto Biron qui nous a écrit cette très bonne question qui permet d'aborder un bon sujet il y avait une autre question c'est oui mais donc la censure donc apparaît donc à quoi va servir internet dans ces cas-là en fait si la censure augmente c'est une excellente question et bien en fait c'est pourquoi c'est parce qu'en fait il faut bien comprendre quelque chose c'est que la majorité des utilisateurs de smartphones de technologies d'applications utilisent des en fait Yousouf d'accord ok bonsoir Yousouf et donc la majorité des personnes en fait utilisent les logiciels les plus ergonomiques donc ça vient des grands groupes privés par exemple est-ce que vous avez sincèrement essayé d'utiliser je sais pas DuckDuckGo ou même Brave le moteur de recherche non c'est de la merde donc vous utilisez Google à la place parce que Google est ultra performant et en fait on dépend de l'efficacité de certaines technologies pour par exemple les moteurs de recherche parce qu'on est même pas capable d'attendre des fois 5 secondes pour un temps de chargement pour les moteurs de recherche on est dépendant aussi de cette efficacité qu'on nous a proposé et en fait il va falloir apprendre à sortir de ce confort technologique apporté par ces sociétés qui vous offrent d'excellents services et une énorme efficacité de productivité etc mais qui en même temps récoltent toutes vos données et vous rendent dépendant de leur utilisation aujourd'hui vous avez par exemple c'est simple vous avez des réseaux sociaux qui sont totalement cryptés vous avez des réseaux mais pourquoi vous n'y allez pas parce qu'il n'y a personne mais pourquoi il n'y a personne parce que les gens préfèrent aller sur une application sur un réseau social qui n'est pas dégueulasse qui ne ressemble pas à rien où il y a des gens etc donc que ce soit pour les réseaux sociaux parce que là on parlait de la censure donc c'est par exemple pour les réseaux sociaux je vous rappelle vous vous souvenez je crois qu'on n'en parle même plus c'est ma part pour parler de VK mais comment il s'appelait là le tu vas m'aider le truth je ne sais plus comment il s'appelle là le réseau social de Donald Trump ou un autre fait par les républicains ton micro il est coupé Jean-Maxime donc le nom m'échappe en effet donc voilà là il y a des personnes qui disent même par exemple oui le navigateur Thor déjà vous parlez de point oignon les mecs ne vont pas comprendre ils vont penser qu'on parle de cuisine etc ils ne sauront pas faire des recherches dites un peu à l'ancienne donc bref donc les réseaux sociaux en fait on est dépendant aussi de cette ergonomie là donc Google est efficace de moins en moins oui mais dans tous les cas les gens continuent à l'utiliser bref donc bref ce que je voulais dire c'est qu'il y a totalement aujourd'hui les moyens pour répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire alors il y a dans tous les cas les moyens de communiquer de manière cryptée il y aura en fait Laurent Ozon l'avait dit dans un très bon entretien qu'on avait fait pour la deuxième revue de GP d'ailleurs là on fait les un an de la revue avec la revue d'avril qu'on va tous recevoir bientôt oui tort veut dire ou non et donc on fête les un an mais le deuxième entretien c'était sur l'intelligence artificielle Laurent Ozon en avait déjà parlé il faut bien se dire et ça c'est logique quand une technologie va apparaître il y aura toujours aussi un moyen de contrecarrer cette technologie toujours tout le temps tout le temps il ne faut vraiment pas s'inquiéter sur ça voilà par contre ça veut dire qu'il va falloir soit avoir des compétences pour les utiliser ou être capable de quitter un certain confort et encore une fois j'utilise vraiment ce terme à dessin une ergonomie je pense que c'est le meilleur terme à utiliser pour que vous puissiez comprendre c'est vous voulez que votre smartphone par exemple fonctionne bien vous savez que vous avez des téléphones qui sont cryptés on avait préparé à la base pour GP même tout plein de sujets pour vous permettre proposer potentiellement un dossier ou une formation pour vous permettre d'avoir en fait de travailler sur la cybersécurité mais en fait on savait très bien qu'il n'y allait avoir que trois personnes qui allaient s'intéresser à ça parce que les gens ont la flemme en fait les gens ont la flemme ils n'ont pas envie donc voilà si vous voulez quand de toute façon les gens en fait ont toujours les moyens par contre comme les personnes la masse sera dans tous les cas soit occupée avec les crises etc ou même dépendante du confort il y aura juste en fait de moins en moins de gens qui auront une liberté d'expression et qui seront sur des plateformes libres pour s'exprimer mais après il y a aussi autre chose c'est que vous pouvez faire preuve de subtilité là on parle on peut en revenir même à l'ingénierie sociale c'est que si par exemple il y a des mots qui deviennent interdire ne vous empêche de faire dans la subtilité aussi le problème c'est que il y a des personnes qui s'expriment qui peuvent passer pour des trolls mais qui sont en fait simplement un peu trop brut de décoffrage les mecs ils veulent utiliser absolument internet juste pour dire déverser leur haine que ce soit du judaïsme des noirs même des blancs des musulmans etc c'est normal aussi au bout d'un moment que vous fassiez défoncer en fait donc il y aura toujours des moyens il y aura soit de la subtilité soit de la technologie mais il faudra faire un effort ça s'appelle des noms démarqués en renseignement des noms démarqués par exemple quand on parle souvent des suédois et des norvégiens qui sont souvent très problématiques en France nous savons qu'il s'agit bien sûr de suédois et de norvégiens qui sont bien sûr réputés pour être très problématiques en France et là c'est comme un métalangage en fait qu'il s'agit de développer c'est à dire qu'il faut être malin mais en réalité même en étant malin d'une façon ou d'une autre on l'a vu avec tous les gens qui ont tenté d'être malins par exemple la façon dont les uns et les autres ont critiqué par exemple tour à tour qui sera le qui de donner en disant que non moi ça ne m'arrivera jamais je pense que d'ailleurs c'est ce qui était arrivé à si je ne me trompe pas Hervé c'était je crois Hervé Ryssen qui essayait de laver plus blanc en disant que lui non il a quand même fait de la tôle en fait et il est clair qu'à un moment ou à un autre dès qu'on dit les choses de toute façon le système s'organise pour faire en sorte qu'on ne dise pas de toute façon les choses sauf que ce que ces gens ne comprennent pas c'est que de toute façon ils sont débordés de partout c'est à dire que le moment où il s'estime triomphant précède toujours le moment où il se casse la gueule c'est c'est pour le match je me suis coupé c'était Getter le réseau où il n'y a personne encore plus personne merci ok mais ça avait pu en fait c'était je pense une stratégie de contre-influence qui a précédé la vraie stratégie de contre-influence qui était bien sûr le rachat de Twitter par Elon Musk avec des fonds qui venaient de la défense c'est évident mais on était dans le cadre vraiment de la de la de la de toute une toute une culture qui provenait en réalité de la naissance d'Internet c'est à dire la lutte d'influence on avait d'un côté les pro-Trump et les pro-Hillary dans un certain contexte on voit que cette lutte d'influence n'est pas finie aux Etats-Unis mais mais il faut être aussi malin vous savez c'était la la grande leçon des dissidents de l'Est qu'il faut lire en réalité c'est qu'il faut être malin en attendant que le monde évolue néanmoins par bien des égards le monde peine à évoluer parce qu'on n'a pas les bonnes clés de compréhension c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Énoir avec avec Pierre-Hillard c'est qu'on a vraiment cette cette culture de cette absence de compréhension de ce qu'ont vécu les dissidents de l'Est et où quand quoi pourquoi d'où ça venait et pourquoi les mêmes logiques sont reproduites ici souvent par des gens qui étaient partis du RSS avec les refuseniques les refuseniques pour justement s'en sortir alors que c'est eux qui avaient initié un système et ça c'est beaucoup plus compris dans le contexte BRICS c'est à dire que si nous avons aujourd'hui des politruques à la rue d'Irachetat qui nous imposent une certaine vision de la réalité en réalité ils vont tous se faire déborder la seule question est de savoir si à un moment ou à un autre ils vont comprendre la main qu'on leur tend et la meilleure compréhension de leur propre histoire qu'on leur tend ou bien s'ils vont vraiment s'obstiner et dans ce cas ça sera comme ces pandas ou ces virgiles ceux que les dieux veulent perdre ils commencent par les rendre fous je me souviens d'un certain Alain Finkelkraut qui disait que les siens étaient très stables mentalement très voilà je sais pas en général quand en communication on commence par préciser certaines choses c'est que parfois on a des doutes sur la question mais bon tout ceci en bribe d'aparté sur les moldovalak voilà donc voilà petit aparté donc merci pour cette question Youssouf qui nous a amené donc jusqu'ici alors bon je voulais poser une autre question mais en fait je vais t'essaier continuer parce que donc le temps passe donc Jean-Maxime je vais te laisser reprendre alors je te préviens juste il y a une excellente question qui a été posée en fait j'hésite à de la poser parce qu'en fait vas-y balance ta purée sinon on va passer sur un autre sujet entre temps alors non je pense pas mais bon regarde là d'une façon du haut regarde là ça vient donc sur le discord il y a deux questions qui ont été posées et la première donc en fait c'est vraiment lié au sujet des idéologies mais ça va cibler une période particulière et même un groupe particulier parce que tu parlais donc des idéologies dans un sens aussi historique d'accord et tu parles aussi donc d'idéologues et de différentes idéologies et de groupes idéologiques donc évidemment il y a des personnes qui vont vouloir te poser des questions non pas sur des groupes qui sont déjà exposés tu parles régulièrement par exemple de toute la problématique qu'il y a eu avec le communisme le bolchevisme etc mais là on va remonter un petit peu dans l'histoire à l'histoire de France et là ça risque d'être un sujet je vais te demander de te préparer de vraiment essayer de faire court parce que je sais que tu peux avec des informations que toi tu dois avoir personnellement tu risques de vouloir répondre un peu longtemps prépare toi donc Jean-Maxime est-ce que tu peux nous faire part de ton avis sur le rôle des templiers à la fin des croisades bien qu'ils étaient reconnus comme de valeureux moines guerriers ils ont été accusés d'être des adorateurs de Moloch on accuse son chien d'avoir la rage pour le tuer certains comme René Guénon estiment que les templiers avaient découvert une vérité particulière concernant le véritable christianisme primitif à Jérusalem quelle est son analyse de ces événements et quelle réflexion a-t-il sur les accusations portées contre les templiers et je pense que ça il faut faire attention sur la longueur de la réponse je sais que c'est un gros sujet mais ça rejoint finalement aussi une autre dimension sur le sujet des fameuses idéologies parce que même au sein même des groupes ésotériques religieux finalement on peut parler aussi de guerre idéologique et d'idéologues donc là c'est le fameux sujet où à la fois il y a du mystère des accusations officielles on sait quelle est la fin des templiers avec Jacques de Mollet etc donc bon qu'est-ce que tu peux répondre à cette question ? Clément juge unique et cruel bourgeois non pas bourgeois qui est cruel est cruel quoi ? cruelle juge unique est cruel bourreau cruel bourreau évidemment pas bourgeois ça n'a rien à voir pour une réponse en 45 secondes car maintenant je m'astreins à répondre en 45 secondes et après seulement à développer car c'est Vladimir Volkov qui disait qu'une réponse qui n'est pas qu'il n'est pas possible un sujet qu'il n'est pas possible d'exprimer en 45 secondes médiatiquement est donc inexprimable médiatiquement c'est donc une fausse de celui qui en parle et donc on va dire que mon chrono part d'après alors je dis que les templiers dès le début n'ont pas été des protecteurs des pèlerins ils ont été une opération de renseignement sur place et qu'en effet ils n'étaient pas très nombreux au début c'est après qu'ils sont devenus puissants et qu'en effet ils ont dû découvrir auprès ne serait-ce que des chrétiens d'Orient et même des musulmans en tout cas ils ont dû retrouver les traces du christianisme primitif et donc là-dessus autant je ne suis pas du tout guénonien et que Guénon a dit beaucoup trop de conneries qu'il faut vraiment lire Blabatsky avant sauf que Blabatsky c'est très dur à lire bon certes mais Blabatsky est quand même hyper cohérente ça c'est une parenthèse qui ne compte pas dans mes 45 secondes je disais donc que dans un premier temps les templiers de pour moi sont une opération de renseignement qui arrive à la redécouverte de pans entiers du christianisme gnostique ou au minimum moyenne orientale telles qu'elles ont été oubliées par l'église catholique et que quand ils reviennent en disant au pape qu'il faudrait un petit peu réformer les dogmes parce qu'il y aurait vraiment des choses intéressantes à faire mais sinon c'est pas tonal le pape leur dit je suis pas d'accord et même si il tente à Chinon de convaincre les templiers de s'amender au final ça se passe par une entente parce que c'était trop dangereux pour l'église catholique je pense que c'est le sujet au passage le roi de France avait bien sûr besoin de pognon mais ça a été le début de la fin pour la France ce massacre des templiers non pas pour des raisons isotéro-mystiques pipotées mais pour des raisons aussi que les templiers étaient un système de financement indépendant ah bah oui c'était c'était des banquiers oui oui et qui c'était ultra dangereux donc oui mais ils n'étaient pas dangereux ils étaient dangereux du point de vue d'église catholique certes mais ils étaient cul et chemise avec le roi de France par contre ils n'appréciaient pas forcément parce qu'il avait des dettes certains oui d'une part les dettes mais je pense que les templiers auraient parfaitement pu négocier les choses mais le roi de France a vraiment par excès voulu plutôt que d'avoir des banquiers avec lesquels il aurait pu s'arranger il a plutôt voulu zigouiller les banquiers en se disant que ça ira mieux demain c'est d'ailleurs oui les templiers ça c'est vraiment la question et je te rappelle qu'ils ont prévu 14 Assassin's Creed pour nous faire croire que ça se retrouve en Egypte à côté de la déesse Athéna donc on ne comprend plus rien à ce documentaire ils auraient mieux fait de parler des noms des noms je rigole c'était pour rigoler en tout cas juste c'est une excellente réponse Jean-Maxime même moi ça me rend très curieux c'est faux le fait de dire qu'est-ce que c'est c'est une opération de renseignement avant de te laisser conclure sur cette réponse juste dis-moi sur quel livre on peut se rediriger quelle source que même moi je suis assez curieux si tu me dis juste Blavatsky tu vais m'énerver parce que je vais te dire alors à ma petite équipe Blavatsky il y a une différence entre la source et la preuve monsieur d'accord il va falloir me donner des sources je vous ai déjà dit qu'aucune source ne titre 100% de la vérité pas plus moi que Raphaël que le père François que n'importe qui par contre si vous voulez triper un peu lisez Corpus Dei d'Anton Parks sur les Templiers c'est intéressant qu'il faudrait croiser avec d'autres sources mais comme il m'est interdit de parler de Blavatsky je vous dirais que Pyotr Ouspienski d'après Georges Gurdjieff parlait de cette origine cachée du christianisme en Égypte et en réalité c'est ce que dit la personne que je n'ai pas le droit de citer qui parle en réalité des connaissances pythagoriciennes dont les chrétiens n'ont été qu'en partie les héritiers mais en oubliant une bonne partie du sujet parce que quand on parle de la personne dont je n'ai pas le droit de parler c'est à dire Blavatsky évidemment on s'aperçoit en fait que ça revient à l'Antiquité ça revient à l'Égypte ça revient à Pythagore Platon et compagnie et que ça a été malheureusement estropié par le christianisme en même temps que la révélation chrétienne avait un but précis dans un contexte d'abus cléricaux vraiment dangereux Christos et Sophia on en a parlé la semaine dernière mais les Templiers eux sont arrivés à je pense réellement que le vrai sujet c'est une c'était une redécouverte du véritable gnosticisme c'est à dire rappelez-vous l'origine égyptienne du christianisme et le non-monopole du clergé sur le salut des âmes c'est à dire qu'on parle de religion et non pas de cléricalisme or bien souvent quand on parle de religion on devrait remplacer en réalité on est bien souvent en train de parler de cléricalisme abusif par opposition à la vraie religion qui nous relie à quelque chose on a déjà parlé de ces choses là mais c'est un sujet important concernant Blavatsky pour ceux qui veulent on va dire être initiés au sujet même si j'ai pour projet de vous le synthétiser commencez par ces deux petits livres que sont ou bien occultisme pratique ou bien je t'ai dit non j'ai dit non mais je vois que la question est super posée mais t'as raison j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir cousin qui me parle du collectif Marc Sengel non mais tout le sujet de Blavatsky c'est Pythagore tout est dans les manuscrits peut-être mais là c'est un peu le même phénomène donc je voulais juste avoir vu alors si Blavatsky parle de tout ça et utilise même le terme de renseignement alors là mec non mais ce qui est intéressant c'est que Blavatsky n'est qu'une synthèse des anciennes connaissances pythagoriciennes et des religions croisées en ce sens c'est vraiment de la théosophie comment ? c'est une initiation ça j'aime pas ça tu sais ce que tu veux oh là là ne sois surtout pas initié mais ne serait-ce que à étudier d'un point de vue universitaire c'est réellement passionnant mais sans avoir trop de mysticisme sans trop de bordel parce qu'en réalité elle dit en long en large en travers que toute idée idolâtrie plus ou moins les miracles en fait elle renvoie dos à dos deux 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 visions dogmatiques que sont l'excès de religion en réalité l'excès de cléricalisme d'un côté là c'est moi qui vous le synthétise parce qu'elle n'utilise pas le terme mais je trouve vraiment qu'on devrait bien plus souvent parler de cléricalisme que de religion parce qu'en réalité quand on a ce problème là c'est qu'on confond les deux en fait donc d'un côté elle renvoie à dos à dos les deux dogmatismes que sont un excès de cléricalisme d'un côté et un excès de scientisme matérialiste de l'autre mais au fond elle ne parle que du retour aux sources antiques et aux religions croisées en disant que si la science à un moment veut comprendre les choses il lui faudra bien admettre l'immortalité de l'âme le fait qu'il peut y avoir des bizarreries qui en réalité sont explicables mais vous ne trouverez jamais l'existence de Dieu sous votre scalpel comme disait je ne sais plus quel scientifique parce que vous ne pouvez pas prouver des choses irrationnelles par des moyens restrictivement scientifiques qui par définition ne peuvent prouver que ce qui est matériel donc ça c'est globalement pour résumer le sujet Jean-Maxime je te pose une dernière question on va te laisser continuer et après je vais pouvoir te laisser parler pendant un long moment mais c'est que là sans l'histoire je vais en avoir en fait une question excellente vu que là tu viens d'apporter cette réponse là et que moi là je t'ai dit non je veux d'autres sources même si c'est voilà parce que tu l'as parlé de 12 semaines mais tu as cité et c'est vrai que c'est une expérience sauf donc la question attends le livre de Ouspensky c'était fragment d'un enseignement inconnu j'ai oublié de citer le nom du livre excuse moi puis autre Ouspensky alors je pense que finalement tu as déjà répondu en plus par le bide la très bonne question de Jussouf sur la source et la preuve c'est mais est-ce que Blavatsky c'est une idéologie aussi et est-ce que c'est une idéologue est-ce que donc on pourrait se méfiate comme on dit dans le Poitou un petit peu de ce qu'il dit alors vous vous méfiez par définition de tout c'est la différence entre la méfiance et la vigilance la méfiance c'est au début la vigilance c'est tout le temps soyez vigilant que je vous répète tout le temps que l'acheteur soit vigilant je ne suis pas omniscient si j'étais parfait je ne serais pas là pas plus que Raphaël pas plus que enfin si Raphaël est parfait mais moi voilà il est mon prophète je suis le premier à dire il a été choisi je sais que tu as été choisi par Palpatine tu me caches des choses je le sais parfaitement tu le sais très bien un jour je l'aurai je l'aurai donc Blavatsky n'est pas une idéologie mais tout simplement parce qu'il faut la lire je vous ai défini l'idéologie comme étant une construction d'idées artificielles ayant prétention à remplacer la réalité aboutissant à l'autodestruction de ceux qui les endossent et surtout et en plus incidemment à la fâcheuse tendance à massacrer ceux qui ne sont pas d'accord Blavatsky n'est pas une construction d'idées ayant prétention à remplacer la réalité elle ne fait que rappeler des réalités oubliées que Pythagore Jean Blick Amonius Saccas tous ces gens là parlaient notamment et également plus récemment des gens comme Fulcanelli Eliphas Levi des très grands ésotéristes tantôt chrétiens tantôt juifs tantôt mais bien plus souvent anciennement d'anciens païens et elle fait des croisés des croisements de sources avec les autres religions de partout mais elle les vend debout contre les abus de part et d'autre y compris chez le bouddhisme y compris chez elle parle de beaucoup de façons dont initialement il y avait des enseignements justes qui sont entrés en dégénérescence mais qu'il faut retrouver d'une façon ou d'une autre la logique de ces dégénérescences qui sont quelque part inéluctables dans l'histoire des humains mais donc ce n'est pas une construction d'idées artificielles c'est au contraire très cohérent quand on le lit et étonnamment plus cohérent que par exemple Lucien Gerfanion quand il parle de philosophie j'ai mal à la tête je suis étonné parce qu'on me l'avait recommandé c'est notamment un vieux franc-maçon d'un certain niveau qui me l'avait recommandé mais en réalité si je compare ça avec Blavatsky Blavatsky me semble limpide alors que pourtant Blavatsky est dur à lire mais c'est fastidieux mais ce n'est pas si dur que ça c'est quand même fastidieux pour les tournures mais voilà donc ce n'est pas une construction d'idées artificielles ça n'a pas prétention à remplacer la réalité mais à nous rappeler qu'il existe une autre réalité derrière les deux excès dogmatiques dont je parlais c'est-à-dire d'un côté cléricaliste et de l'autre côté matérialiste donc ça n'a pas prétention à remplacer la réalité mais plutôt à rétablir une réalité telle qu'on ne l'enseigne malheureusement plus par exemple pourquoi on n'enseigne plus la géométrie sacrée en cours de maths ça devrait être basique tu peux même enlever sacré pourquoi on n'enseigne plus la géométrie attend je veux juste reprendre sur ça aussi c'est que il y a aussi un gros problème parce que là quand on va parler d'ésotérisme de gnose tout ce que tu veux là dans le milieu dans lequel on est avec les gens qui peuvent rester autour de nous moi ce qui m'hallucine c'est de voir des personnes qui vont foncer tête baissée sur des sujets ésotériques pour pouvoir essayer d'expliquer le monde matériel et ils n'ont aucune connaissance en physique en chimie par exemple les personnes qui vont trouver l'origine de la vie vont dire ouais c'est la science Darwin c'est de la merde mais en fait non parce qu'en fait c'est de la chimie si vous cherchez l'origine de la vie par exemple c'est cette discipline que vous allez chercher mais c'est de voir l'absence totale de maîtrise de base en mathématiques les gens ils connaissent souvent qu'ils vont être très excités et foncés dans ce cas là ils se perdent parce qu'ils vont être convaincus par des éléments de langage parce qu'après il y a tout ce truc on décide d'adopter certains mots puissants après en plus surtout on fait partie d'un groupe spécial on comprend le monde sous un angle particulier par exemple les guénoniens moi j'ai surtout rencontré je vais être honnête avec vous les jeunes guénoniens que j'ai rencontré c'était surtout des gros tarés des gros tarés qui étaient convaincus après de devenir une sorte d'élu de comprendre le monde d'une certaine manière d'avoir des clés après tu lui poses la question je fais ouais mais avant Guénon il n'y avait pas le guénonisme en fait après les mecs ils font ils ne comprennent pas et même après quand on veut leur expliquer la réalité du monde sur un plan physique et même scientifique formation 0 0 donc même pas besoin de dire géométrie sacrée géométrie tout très bien très bonne intervention et c'est là où on voit également là en l'occurrence que le déguénonisme est une idéologie par certains égards mais c'est bien triste c'est ce que disent en réalité c'est étonnant parce que Guénon est très prisé très lu par les francs-maçons français par exemple en tout cas je vous avais parlé de Verbum Diminum qui citait Guénon qui citait Steiner qui était les deux ou profondeurs ou continuateurs soi-disant de la théosophie soi-disant de Blavatsky mais en réalité à aucun moment je ne vois citer Blavatsky alors que réellement certes Blavatsky c'est dur c'est fastidieux à lire mais ça reste pourtant limpide et ce sont des choses qui sont sourcées à partir d'autres anciennes oeuvres mais voilà moi j'invite tout le monde à faire la comparaison mais donc on parlait des idéologies comme étant des constructions d'idées artificielles en l'occurrence ça ne l'est pas du tout ayant prétention à remplacer la réalité pas du tout non plus mais plutôt à rétablir une réalité oubliée qui était documentée si vous lisez les anciens réellement les anciens avec un grand A Pythagore, Jean Blig plein d'exemples Proclus et aboutissant à l'autodestruction de ce qu'il apporte en réalité quand vous lisez des choses comme Blavatsky mais si vous avez peur de Blavatsky lisez des géniales vous avez parfois des expériences de mort imminente qui sont absolument géniales et dans laquelle vous avez de puissantes leçons et pourtant ça se lit facilement et c'est intéressant et ça remue beaucoup c'est juste un autre exemple mais Platon parlait déjà de gens qui avaient fait des sorties du corps sur un champ de bataille qui étaient morts qui étaient donnés pour morts qui sort du corps qui revient dans son corps ces choses là existent simplement en l'occurrence Blavatsky se faisant en citant ces sources là par exemple ne fait que rappeler que ces choses là existent et en dernier lieu le quatrième point de la définition d'une idéologie ce soir c'est que ça n'a pas vocation à zigouiller les gens qui ne sont pas d'accord bien au contraire par contre regardez à chaque fois que je parle de Blavatsky on a des excités dans le chat qui disent Blavatsky c'est vilain ces gens là on serait au Moyen-Âge est-ce qu'ils ne voudraient pas me brûler si je parlais de ces choses là mais c'est la raison pour laquelle et ça Blavatsky en parlant bon en large en travers c'est la raison pour laquelle les alchimistes savaient se taire ou alors codifier certaines choses souvent d'ailleurs expliquées par Blavatsky ou par d'autres traités machin on faisait des correspondances parce qu'il ne fallait pas trop mais aussi parfois pour des raisons de sciences dures certaines recherches ne serait-ce qu'en chimie pure comment il s'appelle Paralsès était le grand patron des chimistes le grand patron des pharmaciens de son époque et pourtant il devait camoufler tout ça parce que trop de science ça attirait parfois les foudres de l'église et c'est tristoune c'est quand je dis que l'église catholique a vraiment fait des erreurs et a créé la subversion de l'occident par certains égards je n'invente peut-être pas cette idée pardon Raph non t'inquiète pas donc c'est juste pour corriger un truc si ça a été mal compris parce que en même temps je regarde le Discord pour ceux qui sont sur Youtube etc il y a aussi de gros débat sur Discord si je me suis mal exprimé pour régler la question quand je parlais de certains mouvements par exemple les créationnistes vont critiquer Darwin et ils vont dire d'ailleurs ils vont amalgamer Darwin et théorie de l'évolution et l'évolutionnisme l'évolutionnisme contredit les travaux originaux de Darwin par exemple ça faut le savoir et ensuite les créationnistes eux cherchent l'origine de la vie et ils vont dire ils vont essayer de contredire la théorie de l'évolution sur la recherche et les origines de la vie mais ça n'a jamais été le travail de l'évolution de la théorie de l'évolution jamais et ça c'est dans le domaine de la chimie bref donc ça c'était juste ce que je voulais dire et un alors attends un autre aspect parce que là j'ai vu quelque chose de très important une réponse magnifique et d'ailleurs ça permettra à mon avis pour toi de rebondir parce qu'après je vais te laisser la parole repartir sur la suite de ton exposé sachant que là tu t'es arrêté aux définitions aux critères des idéologies là il y avait un argument c'était non mais Guénon n'est que le dépositaire trois petits points déjà quand vous mettez trois petits points il n'a rien créé par lui-même c'est exactement l'argument de tous les groupes qui ont un fonctionnement religieux sacré Francis Cousin c'est par exemple qui lui est dans le matérialisme historique dans l'eschatologie matérialiste il va dire non mais Marx n'a rien dit Marx ne dit rien c'est la vérité historique qui parle à travers Marx et le collectif Marx et Engels quand on regarde tout simplement après les différentes structures religieuses je vais cibler personne parce que sinon les gens vont s'exciter mais dans les affaires d'hommes après à chaque fois c'est non mais je ne suis que le dépositaire d'une vérité et c'est dans le fonctionnement disait Gustave Lebon psychologie des révolutions un aspect de psychologie des révolutions par exemple si vous voulez vraiment démarrer sur ça très simplement vous allez voir c'est le fonctionnement religieux quand quelqu'un commence à vous dire non 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 et surtout il vous parle d'un absolu de la vérité non mais il n'est que le dépositaire de la vérité non c'est un non-argument et donc je pense que ça ça permettra à mon avis à Jean-Maxime de pouvoir embrayer sur la suite justement parce qu'on parle des idéologues des idéologies et c'est justement quelque chose qu'on a retrouvé de manière répétée constante dans les idéologies aussi parce que le but de l'idéologie c'est d'imposer aussi la réalité d'un monde une certaine vision du monde et de ne pas donner le choix d'ailleurs parce que d'ailleurs c'est ce que tu as dit c'était le quatrième critère si je ne me trompe pas c'est à dire si après vous n'êtes pas d'accord en plus on vous y gouille le but c'est un peu ça donc voilà faible rétorie Raphaël il faut augmenter si ça ne te convient pas amène des bons arguments mon ami donc je vais te laisser continuer Jean-Maxime sur cette explication là sur les idéologies je te laisse environ une vingtaine trente minutes le temps de développer et après tu m'appelles et je lance un nouveau tirage de sort pour gagner une revue et je félicite le Mathéo qui a gagné il faut qu'il ouvre un ticket dans le Discord pour gagner la revue aux formes numériques de son choix et je vous dis à plus tard bien donc le sujet d'aujourd'hui les idéologies carburant et accélérateur du mondialisme c'est à dire comment on passe de l'idéologie à la réalité on a vu par rapport à la définition de l'idéologie qu'on a donné que le communisme comme le nazisme furent des idéologies caractérisées mais l'antifascisme ou plutôt la sorte de néo-antifascisme actuel était tout autant une idéologie de même les subdivisions du wokisme en tant que nouvelle idéologie fourre-tout nourrie par les réseaux de financement à la Soros sont aussi des idéologies c'est évident et surtout pareil on juge l'arbre à ses fruits quand vous voyez la tête des étudiants à cheveux verts qui finissent par couper des seins il y a eu beaucoup de comparo comme ça aux Etats-Unis des jeunes gens qui arrivent au début de l'université et après l'université et on voit vite avant et après qu'est-ce qui leur a été appris et à quel fruit on reconnaît l'arbre mais on a eu d'autres courants idéologiques depuis la renaissance qui ont nourri l'arrière-plan idéologique qui a permis les changements de régime les changements de régime rappelez-vous depuis la renaissance notamment après la guerre de 80 ans dont on avait parlé dans ma première vidéo GP dans notre première vidéo GP on a eu les révolutions anglaises la première révolution anglaise puis la dite grande rébellion puis la deuxième révolution anglaise on a la révolution française on a la révolution bolchevique avec d'autres opérations au sens du renseignement au sens des actions spéciales plus récentes comme mai 68 ou bien les révolutions colorées ou bien les printemps arabes tout ça des révolutions des tentatives de révolutions artificielles pour virer pour retourner le pouvoir le pouvoir en place mais ce dont je vous parle là c'est un enrobage idéologique qui aboutit à ce que de manière récurrente le peuple désire sa propre perte en contaminant progressivement jusqu'aux plus hautes sphères de l'état et même des serviteurs de l'état honnêtes peuvent se laisser emporter en considérant par exemple que la révolution est dans l'air du temps c'est le sens de l'histoire alors qu'en réalité ce soi-disant sens de l'histoire est un système savamment rongé par différentes subversions parallèles que ce soit du bellicisme de la subversion financière ou un immobilisme politique mais vous avez souvent cette rhétorique typiquement révolutionnaire celle du soi-disant sens de l'histoire c'est l'idée d'être du bon ou du mauvais côté de l'histoire on l'a vu à plein d'occasions notamment la révolution bolchevique ou la révolution française c'est une rhétorique qui prépare et accompagne en réalité depuis bien longtemps les développements du mondialisme en tant qu'idéologie étape par étape de révolution en changement de régime depuis 5 siècles à chaque fois on a cette idée de sens de l'histoire et vous voyez qu'à l'époque de la crise du Covid on la retrouve dans d'autres opérations typiquement mondialistes comme le Covid lorsque le président Macron avait parlé du sens de l'histoire pour justifier un rappel des injections obligatoires de fait pour tous le sens de l'histoire ça devrait éveiller notre attention on a vu que les changements de régime on en a eu des états pressants on l'avait vu en Libye notamment avec la mise en place d'ailleurs d'une banque centrale sur le modèle de la banque d'Angleterre on avait eu la création de la banque d'Angleterre on avait eu tac 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 on avait eu l'avènement en fait la création de la banque d'Angleterre c'était l'avènement de cet internationalisme financier c'était un peu le sujet de l'émission de vendredi dernier d'ailleurs où j'ai tenté de parler un peu de ces choses là on a vu que ça ça a gratouillé un peu quand j'ai tenté d'en parler mais pourtant l'usure artificiellement imposée aux états et au peuple c'est le lancement du mondialisme et le fait de l'avoir répandu ça a toujours donné les mêmes fruits c'est à dire souvenez-vous de William Cobbett la famine au sein de l'abondance ce qui engendre irrémédiablement la guerre de tous contre tous mais c'est juste une question de temps mais une guerre pour des raisons idéologiques au final Carl Quigley grand historien du mondialisme avait aussi parlé du fait que toutes les guerres et toutes les crises du capitalisme dit moderne ont en réalité historiquement été artificielles derrière le mondialisme en tant qu'impérialisme financier internationaliste il y a toute une série de guerres de révolutions qui sont très souvent avec des crises financières qui sont très souvent fabriquées pour ramollir les états comme par hasard les états qui résistent justement à cette pression qu'elle soit subversive révolutionnaire ou mondialiste en fait c'est les trois mots qui veulent dire la même chose en fait une seule et même réalité subversive multiforme depuis cinq siècles et je vous avais cité souvenez-vous les mots d'Henri Malot grand historien de la fronde on est dans la vraie culture historique française c'est que l'histoire secrète des révolutions est inscrite dans les livres de compte des banquiers on l'a vu de nouveau avec les états précédents en Syrie en Ukraine à chaque fois on voit des financiers derrière et on voit des opérations de ce bellicisme mondialiste par saut de puce sauf que depuis la guerre de Syrie ça s'est grippé depuis l'intervention russe pour l'en empêcher et depuis en réalité l'union Syrie-Iran-Hezbollah et plus récemment en Ukraine on a vu que la Russie est intervenue ça a été difficile certes mais c'est le un pont trop loin du mondialisme en fait la Russie on le voit elle s'est révélée à cette double occasion syrienne et ukrainienne comme un pays crucial pour contrer ce mondialisme subversif c'est absolument évident et par contre il faut une profonde connaissance de l'histoire de l'histoire réelle de la Russie pour comprendre à quel point il y a eu une cohérence historique et spirituelle depuis 1814 au moins bien distincte de ce que fut l'URSS en tant que puissance subversive d'ailleurs récemment on a vu que c'est l'anniversaire de 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 tant quand les Russes sont arrivés dans Paris en 1814 par contre on sait peu qu'à l'époque le tsar a fait donner une messe place de la concorde pour expier la victime royale pour expier le sang versé le sang qui fut versé par celui qu'il appelait la victime royale c'est à dire Louis XVI les révolutionnaires donc ayant décapité Louis XVI le tsar a fait faire une messe pour expier ce sang en trop versé de fait pour à nouveau sanctifier la France donc en 1814 vous voyez la cohérence il y a quelque chose d'intéressant toujours est-il que toutes ces guerres du mondialisme jusqu'à la Syrie en Ukraine elles ont avant tout été menées pour des causes idéologiques et on voit bien que le mondialisme en tant qu'idéologie a vocation à précéder le mondialisme en tant que réalité c'est à dire que le mondialisme veut une sorte de soviétisme privatisé au niveau mondial voulu clairement et appelé de leur vœu par les plus éminents mondialistes on le sait depuis des décennies si ce n'est des siècles c'était déjà le but avant la première guerre mondiale mais on voit bien que les idéologies précèdent donc les réalités et qu'elles ont pour vocation de susciter et de façonner artificiellement cette réalité il en fut ainsi tant que pour les révolutions françaises et les révolutions russes on voit que chacune a été précédée par un siècle de subversion multiforme au bas mot avant et fondamentalement pour ceux qui ont besoin d'une leçon de rattrapage on l'a vu contre la Russie depuis 1999 le nombre d'opérations subversives toujours financées depuis l'extérieur qui a eu lieu contre la Russie depuis 1999 toujours pareil pour ronger l'état russe on l'avait vu avec l'opération Navalny c'est évident que pour ceux qui n'avaient pas compris l'histoire on voit très bien comment ça se structure comment la subversion agit et là pour le coup on avait un vrai sujet Raphaël veux-tu faire une pause là j'essaie de séquencer les sujets sinon j'enchaîne je suis là hop là on est sur une longue discussion sur le Discord justement ça parle un peu d'ésotérisme oui alors on peut faire une petite pause alors je vais juste prendre deux questions une question à la fois sur Youtube en même temps sur le Discord si ça te va Jean-Maxime oui tu sais je fais là où on me dit de faire je suis devenu docile arrête avec ça je t'ai pas demandé non mais il faut attend il faut c'est pas pareil Jean-Maxime évidemment fais gaffe parce que là j'ai mon nouveau matériel d'ailleurs tout le monde peut voir que j'ai enfin ce fameux d'ailleurs j'ai vu ton sabre laser je fais plus de mal et qu'est-ce que ça veut dire le sabre à l'art d'artmole je vais faire ma gueule on va passer à l'étape supérieure donc là maintenant on va pouvoir mettre des génériques Jean-Maxime ton générique arrive attention voilà c'est minibus et cortex c'est minibus non pardon non ça va plus être dans la thématique du zouk si vous aimez le zouk les amis accrochez-vous moustique tout est un salaud alors donc la première question je vais prendre d'abord la question du discord donc c'est peut-être un petit peu envers le sujet mais c'est un c'est un habitué qui pose à des questions donc alors juste le temps de la retrouver donne moi juste quelques secondes si ça ne te dérange pas parce qu'il y a eu énormément de débats tac 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 donc ça c'était la question sur alors si vous êtes en train de parler d'autre chose pendant que je raconte c'est que vous ne m'écoutez pas bande de petits saloupios alors là en fait c'est que vu que tu parles de subversion et aussi tu avais parlé dans tes précédents articles justement l'importance du langage et en fait la modification du sens des mots c'était tout le travail en fait des élogis donc là il y a une question ça amène encore une fois sur un sujet qui peut se rapprocher un petit peu de sujets un peu des autres règles alors on a eu la réponse de Francis Cousin pour ceux qui ont levé l'entretien sur la question que je vais vous poser mais voilà peut-être que tu pourras répondre rapidement à ça je me parlais de la poser juste parce que la personne sur le Discord c'est un régulier donc je lui pose donc pourquoi la Bible a-t-elle traduit c'est pas un djihadiste irrégulier c'est très bien si nous avons des réguliers c'est très bien exactement donc pourquoi la Bible a-t-elle été traduit en grec une langue liturgique plutôt que dans sa langue originale sacrée préservant ainsi son sens son enseignement et son symbole sémitique profond est-ce que là on peut voir aussi une forme d'idéologie d'idéologues qui ont oeuvré pour faire voilà une sorte de de fonctionner dans une logique de subversion etc alors je pense pas du tout mais je crois surtout que la langue était surtout l'araméen en fait et le grec à l'époque était la langue des lettrés également peut-être aussi une histoire de précision néanmoins j'ai le vague souvenir mais peut-être que je vais me tromper mais que initialement tout était en araméen à l'origine c'est après seulement que ça a été traduit en grec et seulement après attends que je ne dise pas de bêtises je crois qu'il y a une dialectique en araméen puis en grec mais ce qui est intéressant c'est que ça ne passe pas forcément par l'hébreu en fait et que pour le coup on confond les deux il y a aussi des raisons sémantiques non mais ça il faudrait vraiment en faire là pour le coup un sujet vraiment parce que de toute façon je voudrais faire un sujet typiquement un sujet franc-maçonnerie mais également un sujet justement sur les versions comparées et les problématiques du christianisme là pour le coup je ne pense pas que ça soit de la subversion je pense au contraire que c'était de la précision mais ça remet frontalement en cause la version non-gnostique de la réalité c'est à dire le fait que globalement ça serait du judéo-christianisme non la réalité elle était égypto-grec égypto-gréco-araméenne mais pas forcément pas forcément hébraïque ou en tout cas c'était plutôt pour permettre aux juifs de sortir d'un certain extrémisme clérical que de fait a eu lieu l'hébreu et l'araméen sont presque identiques je crois de l'avoir dit c'est tout à fait juste mais justement là-dessus ça mériterait vraiment que je détaille parce que je crois que ce livre est rare je voulais le recommander mais j'ai l'impression qu'on ne le retrouve plus aux éditions Jean-Cyril Godefroy mais ça vaudrait réellement le coup justement parce qu'au début je ne vais pas moi prétendre que je suis aussi bon que l'homme qui a fait cette extraordinaire philologie comparée entre le grec l'araméen l'hébreu et non pas justement le grec araméen hébreu mais justement il faudrait que je lise de fait la préface qui explique justement tout ça parce que il faudrait vraiment que ça soit un sujet séparé disons qu'on va le remettre qu'à langue grecque et que là à ce stade moi je ne maîtrise pas clairement pas autant le sujet mais moi je ferai en sorte de vous préparer bien le sujet proprement à partir justement de ce qui est pour moi l'une des meilleures sources et d'ailleurs c'est dans cette source-là que c'est à partir de cette source justement en réalité chrétienne orthodoxe mais de philologie comparée absolument géniale et assez peu égalable c'est cette traduction-là que nous devrions avoir à disposition des évangiles plutôt que certaines traductions par exemple même les traductions hyper connues Louis II et compagnie par exemple ils commettent une erreur qui est l'erreur qui est là remise qui est remise en cause si je ne me trompe pas par cette rouage d'ailleurs je l'ai envoyée hier à Stanislas Berton je vais quand même en parler là pour donner un exemple parce que ça va arriver très vite quand Michel Onfray parle doctement du christianisme qu'il a l'air de vachement connaître autant que moi je suis archévêque et bien il y a des il y a des vrais problèmes en fait parce que ça permet de façonner une subversion chrétienne qui en réalité est anti-chrétienne et est-ce que je vais la retrouver là tout de suite je l'ai envoyée hier à Stanislas Berton je vais aller chercher le mail que j'ai envoyé à Stanislas Berton quand Michel Onfray parlait du fait qu'à un moment soi-disant le Christ Jésus-Christ demande soi-disant des soi-disant il demande du sang c'est complètement abusif et en réalité c'est une mauvaise traduction c'est une mauvaise traduction qui se traduisait tout à fait autrement et là la loi de Murphy c'est que je ne retrouve pas exactement le truc alors que je l'ai noté mais j'ai noté Luc 19-27 en fait tu peux meubler en attendant je vais le trouver alors je vais pouvoir prendre une autre question mais je vais y répondre et après peut-être que tu peux voilà je l'ai ah génial il a fallu une demi-seconde il y a une question géniale après que je vais te poser Jean-Maxime très bien Luc 19-27 quand les traductions justement catholiques en tout cas même vraiment les traductions c'est vraiment un point qui se retrouve dans les mauvaises traductions qu'on a nous le texte grec dit alors une mauvaise traduction quand on dit c'est la phrase quant à mes ennemis ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux c'est Jésus-Christ qui parle amenez-les ici et faites-les se prosterner devant moi ça c'est la vraie traduction sauf que explication derrière en note de bas de page le texte grec dit égorgez-les devant moi la cruauté de cette expression c'est celle qu'avait récupéré Onfray pour dire que le Christ était un vilain violent djihadiste la cruauté de cette expression a visiblement choqué les traducteurs ultérieurs qui ont tenté de l'atténuer soit en utilisant des termes un peu moins violents ayant le sens de mettre à bord soit en ajoutant des commentaires plus ou moins convaincants Nous pensons ça c'est peut-être qui parle plus simplement que le traducteur grec a dû confondre le verbe hébreu shahat égorger et le verbe shaha se prosterner Certains textes ajoutent et l'esclave inutile jetez-le dans les ténèbres extérieures là où il y a des pleurs et des grincements de dents Voilà pour l'explication c'est-à-dire que la traduction donc égorgez-les devant moi doit être considérée comme fausse à partir là pour le coup de ce qui est une interprétation à la fois on dirait philologique mais également dont je vous rajouterais qu'elle serait téléologique c'est-à-dire le but du Christ c'était pas d'égorger tout le monde c'était d'apporter une nouvelle compréhension des choses et certainement pas il n'a pas passé son temps à égorger les gens en fait mais ce genre de mauvaise interprétation semble-t-il par erreur de traduction en réalité il y en a plein les textes antiques des trucs comme ça on te demande la référence de l'édition du livre alors c'est François-Xavier de Guibert Les Saints Évangiles présenté et annoté par Francis Marion préface du très révérend père Boris Bobrinskoy qui semble avoir été le traducteur en chef si je comprends bien non c'est le deuxième mais il n'y a pas d'auteur en particulier mais ce sont des textes de philologie orthodoxe partant du grec et justement ayant corrigé pas mal de choses et c'est vrai que la traduction est étonnante dans la mesure où elle répond à certaines des énigmes qui sont souvent utilisées justement pour pratiquer de la subversion antichrétienne en disant que vous savez Jésus c'était aussi un djihadiste regardez sur Slate financé par notre ami Attali vous pouvez trouver 2-3 articles vous savez Jésus lui aussi était très violent vous savez nous sachons nous sachons et après c'est nous les complotistes bon d'accord mais il y a un sujet important voilà en fait la philologie on la retrouve également dans les travaux d'Anton Park ou d'autres quand on voit que Sitchin Zekiah Sitchin a inventé beaucoup de choses et que très souvent des histoires de la Lève la Côte d'Adam etc en réalité c'était des mauvaises traductions à partir du sumérien ou des confusions ou des jeux de mots etc donc voilà toujours Kweat M.Tor que l'acheteur soit vigilant mais là c'est la base également du renseignement et du croisement de sources c'est que voilà aucune source n'est toujours à prendre avec une totale caution et que parfois pour approcher la vérité comme dans l'extrait que je viens de vous lire parfois on approche la vérité ou alors on fait des déductions mais que seule une vraie maîtrise de la philologie peuvent nous permettre de faire d'où la nécessité d'écouter les érudits voilà il y avait une autre question très bonne tu disais je vais juste un commentaire là je prends une question légère avant de reprendre donc là il y avait quelqu'un qui parlait de Francis Cousin il a fait une traduction grec français partiel du Nouveau Testament alors oui évidemment et moi je considère d'ailleurs que c'est une des parties très intéressantes de la base de Francis Cousin c'est que c'est vrai si les évangiles à la base étaient en grec si lui il arrivait vraiment s'il maîtrisait vraiment et c'est vrai qu'on ne maîtrise ni le latin ni le grec ancien même pas le français aujourd'hui d'ailleurs c'est vrai que c'est à mon avis utile de lire les textes originaux parce que les traductions sont toujours sujettes à des altérations ou des modifications de la part des traducteurs ça peut être soit des erreurs sémantiques ou même des choix délibérés bref donc ça c'est vrai que c'est un argument toujours très intéressant et d'ailleurs ça lui amène à amener une vision du Christo radical qui est assez assez intéressante et surtout comment dirais-je c'est quelque chose qu'on aimerait voir aussi peut-être pourquoi pas donc dans tous les cas on attend ce genre de figure christique un petit peu plus on aimerait en voir un petit peu plus de véritables résistants ou de véritables dissidents on pourrait dire donc l'autre question on ne gagne plus les gerges dans le xime mais ça permet le travail de Alain Bergerac qui nous demande à la suite de tous ses propos et de toutes ses longues explications sur les idéologies Jean-Maxime Cornet est-ce que nos émissions sont financées par l'islam de France ah évidemment attend on bouffe en fait je me pose la question je me dis à la base on est financé par les Loubavitch ce qui est quand même non mais on bouffe à tous les râteliers tu sais très bien je veux dire les loyers sont chers on est financé par le FSB directement alors ça c'est pas mal là aussi donc là après on est financé par l'islam alors l'islam en plus c'est à dire qu'on est financé par un truc qui n'est même pas organisé lui-même c'est à dire que ça ne cite même pas qu'il y ait islam je sais pas si ce sont des Indonésiens des Saoudiens etc je préférerais recevoir peut-être de l'argent des Saoudiens que des Indonésiens je pense qu'ils ont moins de capital malheureusement c'est quand même assez drôle on est aussi financé sinon il y a même quelqu'un qui m'a dit on est financé par Jean-Maxime Cornet oui c'est bien connu si les gens savaient dans quelle merde je suis ils rigoleraient il n'y a qu'à poser poser une question en disant pourquoi Jean-Maxime Cornet est dans le noir mais c'est parce que sinon on voyait sa machine à laver dégueulasse derrière pour voir à quel point je suis complètement pété de thune et que je finance Deus Ex Machina Ex Machina de GP regardez c'est moi regardez si je me mets dans le sombre là ça fait n'est-ce pas matcha je caresse le chat miaouh je prends cette question quand même c'est juste en fait donc là c'était un troll évidemment quelqu'un qui réagit parce que par tes commentaires Jean-Maxime sur les émissions du dimanche sachant qu'on propose plein d'émissions justement avec une liberté de parole totale avec évidemment des éléments contradictoires parce que ce n'est pas l'avis de géopolitique profonde même là c'est l'avis de Jean-Maxime Cornet c'est ce qu'il développe dans la revue de géopolitique profonde parmi d'autres auteurs et en fait les gens ont du mal à comprendre d'ailleurs ça nous attire des ennemis ça me permet de revenir sur les points des attaques que l'on reçoit les gens n'arrivent pas à croire en fait le GP se finance à 100% soi-même parce qu'en fait non mais vous savez pas non plus ce qu'on fait de nos samedis soirs moi j'ai mis un string panthère clouté c'est Raphaël qui me force à danser dans des clubs assez particuliers et Jean-Maxime rapporte énormément il rapporte de quoi financer les émissions du dimanche j'ai dû l'amener en club depuis le début de notre collaboration pour enfin avoir un bras de micro c'est pour vous dire c'est dur exactement une bonne gagneuse une bonne gagneuse juste pour vous aussi de faire des rappels on est financé on est autofinancé et c'est grâce évidemment à vous qui nous soutenez sur la chaîne vous avez la possibilité de nous faire des dons vous pouvez vous abonner à la revue c'est à dire qu'on vous donne quelque chose en retour c'est à dire vous avez accès à une revue mensuelle papier que vous recevez directement chez vous vous avez accès à tous les anciens numéros vous avez accès avec l'abonnement de la revue par exemple une formation en finances décentralisées et après aussi l'IGP et même si ça peut déranger certains dont je parlerai bientôt parce qu'ils se permettent de faire de la diffamation vraiment bête et grossière en se la pétant un petit peu trop en se faisant passer pour un saint qui oeuvre pour le Christ en luttant contre Satan directement et nous inclut dedans donc on va commencer à lâcher les autres affaires sur lui comme ça il va peut-être arrêter de faire de malin et donc on a aussi des services qu'on vous propose vous pouvez voir sur le site du géopolitique profonde c'est à dire en fonction de ce que vous recherchez on vous donne les possibilités de débancariser ce qu'on appelle débancariser votre patrimoine c'est à dire de moins dépendre des banques donc déjà c'est trouver des moyens pour ne plus subir le monopole d'une seule et même banque savoir en fait comment bien posséder votre patrimoine et après il y a aussi tout simplement des formations sur en fait des stratégies de portefeuille des stratégies différentes qui permettent d'atteindre certains types d'objectifs par exemple de superformer l'inflation etc voilà et oui donc on ne parlait plus trop longtemps du brain micro bref donc voilà donc en fait on propose aussi des services c'est une entreprise derrière qui propose des services et donc c'est aussi pour ça qu'on arrive à s'autofinancer et qu'on avance de plus en plus qu'on va très loin qu'on développe des projets de plus en plus gros et que ça énerve beaucoup de monde et que ça énerve vraiment énormément parce que justement c'est un média libre est véritablement libre et ça ça en énerve certains qui après décident de se faire passer pour des saints persécutés voilà parce que ces personnes là ne sont pas libres bref je ne vais pas en dire plus parce que sinon je vais m'énerver non mais on va allonger le tir progressivement et toujours pareil faites la comparaison entre nous la façon dont on vous parle quand j'insiste sur le fait qu'aucune source ne titre 100% de la vérité c'est donc ni moi ni Raphaël ni le père François personne mais que vous pouvez tout de même identifier qui parle un minimum avec le coeur et qui essaye de vous amener un contenu sérieux désidéologisé en vous amenant de là une sorte de réinstruction populaire et après c'est à chacun de se faire son opinion car Weat aime tort que l'acheteur soit vigilant mais c'est un truc très j'ai encore parlé non pas de Blavatsky mais du Tibétain le Visin Tibétain qui disait en gros en 1934 vous avez une c'est dans les articles du Facebook pour ceux que ça intéresse mais de toute façon on n'atteint plus aujourd'hui des articles il va falloir que je les remette ailleurs sur X mais il dit en substance qu'aucun enseignement en aucun cas tout le monde n'est capable de recevoir tous les enseignements quand bien même vous seriez exposé à un enseignement d'une extrême qualité dans un certain domaine si ça ne fait pas écho au fond de vous c'est que ou bien c'est pas pour vous ou bien c'est trop tôt ou bien vous avez besoin d'autre chose mais ce n'est pas parce qu'on vous amène soit disant quelque chose de génial ou quelque chose de machin formidable etc ça doit toujours faire écho en vous et ça c'est votre intuition dont Blavatsky disait justement que c'est la part divine en vous qui n'est pas que rationnelle mais qui vous fait apercevoir au delà du rationnel si quelque chose est bon pour vous ou si quelque chose est vraiment selon que ce soit votre chemin de vie ou quelle que soit la façon dont vous allez le formuler mais quoi que ce soit que vous écoutiez que vous receviez comme enseignement ou que vous recherchiez ou que voilà ça doit faire écho en vous quand bien même j'aurais prétention à vous dire que je suis le grand Manitou de Skippy voilà si ça ne fait pas écho en vous vous laissez c'est pas le problème ou c'est trop tôt je vous donne un autre exemple un grand maître en arts martiaux connecté au plus grand monsieur d'un certain niveau de l'Inde et du Tibet m'avait parlé de Blavatsky il y a 12 ans j'ai mis quelques temps au fur et à mesure à m'y familiariser alors que je savais il y a 12 ans j'avais commencé etc et je ne l'ai pas lu entier j'ai lu des morceaux morceau par morceau etc et c'est seulement maintenant que pour vous justement je suis en train de la relire de façon vraiment universitaire en anotant en préparant ce que je vais vous amener comme contenu on va dire on va dire mis à portée parce que c'est franchement compliqué Blavatsky mais c'est tellement riche que c'est de la littérature géniale mais c'est compliqué donc voilà et c'est seulement maintenant que réellement je la lis au niveau que j'aurais dû la lire ou qu'il m'était conseillé de la lire il y a 12 ans ça veut dire que quand bien même je savais que c'était bon je savais moi qu'il y avait d'autres sujets qui m'intéressaient avant et j'avais lu des morceaux qui m'intéressaient de Blavatsky spécifiquement mais j'avais vu que quand je m'intéressais à certains aspects c'était pas inintéressant mais ce n'était pas ce dont j'avais besoin à ce moment là il était plus urgent pour moi de comprendre des ressorts de par exemple du mondialisme par exemple de je sais pas quoi ou alors pour des raisons professionnelles je devais bosser sur autre chose etc et on peut pas tout faire en même temps mais pièce par pièce vous devez avoir une vision stratégique de ce que vous voulez rajouter dans votre expertise c'est aussi la raison pour laquelle j'essaye de vous livrer des articles de synthèse qui justement vous font gagner du temps avec à chaque fois une rafale de sources etc mais je pense que c'est la bonne façon de procéder de même que je parlais tout à l'heure des sourcages à la Hilard quand Hilard dit quelque chose quand Pierre dit quelque chose vous savez qu'il y a du sourcage sérieux derrière qu'il y a une vraie exigence universitaire derrière et ça c'est bien voilà c'est très bien de le rappeler d'ailleurs encore une fois parce que voilà là on parlait on parle de des articles on parle de la revue bien évidemment mais je le répète encore une fois donc là le livre de Pierre Hilard c'est réédité par Pierre Hilard c'est Pierre Hilard qui réédite ce livre Les mémoires de Gronto Biron ou La vraie dissidence vous pouvez la retrouver à la fois sur The Book Edition ou bien sur le site les éditions du Verbeau où vous avez la possibilité d'avoir aussi les conséquences politiques de la paix de Jacques Bainville en Pâques avec des frais de pot offert etc donc il faut aussi soutenir les maisons d'édition qui font un bon travail et aussi soutenir le travail des personnes qui bossent et qui se sacrifient énormément qui se sacrifient du temps de l'énergie etc donc bien sûr très bon appel et il y avait une dernière chose juste ce que je voulais dire c'est par rapport à un habitué que j'aime bien qui est sur le tube qui aime bien à chaque fois se plaindre mais qui est là tout le temps finalement au rendez-vous donc j'aime bien c'est donc Alex KLD qui me dit on est adulte on n'a pas besoin de leçon de morale et bien je vais me permettre donc tu n'as peut-être pas besoin de leçon de morale et quand on voit certaines réactions quand on retire évidemment les personnes qui viennent juste pour faire de l'agite propre etc enfin de l'eau propre et bien quand on voit c'est des personnes qui viennent en fait juste sincèrement avec de gros doutes il y avait un autre commentaire qui disait oui GP d'accord mais telle personne ne me fait pas confiance etc vous pouvez entrer en contact directement avec nous pour échanger vous avez le Discord là on est en direct vous pouvez échanger etc et après pour les leçons aussi de morale c'est qu'en fait on ne fait pas des leçons de morale parce que contrairement à d'autres qui sont encore une fois passés pour des saints en disant qu'il y a l'antéchrist qui est là et qu'il faut lutter que lui est pur et que tout le monde est mauvais nous on dit simplement on vous donne des informations par exemple moi je ne suis pas forcément en accord avec ce que va dire Jean-Maxime par contre je demande les sources c'est très intéressant on échange on essaie de creuser et même Jean-Maxime lui-même le dit c'est creuser par vous-même ne prenez pas ça pour une vérité révélée faites le travail derrière et par contre faites confiance quand même prenez le temps de l'écouter étant donné que Jean-Maxime travaille énormément et donc il mérite au moins qu'on puisse suivre son travail parce que c'est extrêmement pertinent et surtout et les gars vous n'avez pas vu la bibliographie de Jean-Maxime la mettre en page c'est un enfer comme vous voyez sur la revue il y a vraiment du travail de fond derrière voilà donc vous pouvez communiquer avec nous et là ce sont pas des leçons de morale on essaie de vous proposer différents types de contenus des contenus gratuits des contenus qui peuvent être payants des services etc pour vous accompagner un maximum voilà désolé c'est pas du miel c'est sûr mais le miel j'ai l'impression qu'on va l'utiliser plutôt comme lubrifiant pour vous si vous voyez ce que je veux dire ce sera ma dernière référence à ce mec et Maxime je vais te laisser continuer peut-être même et peut-être aussi il y avait une leçon intéressante sur le en fait la logique en fait un peu par analogie le wokisme de safe space il est une bonne chose qu'on ait des débats sur GPTV dans lesquels on n'est pas tous d'accord regardez là vendredi le débat que j'ai fait avec Philippe Erlin on n'était pas d'accord sur certains points mais en même temps il faut vraiment ne pas s'enfermer dans une bulle algorithmique le safe space on laisse ça au wok ça serait presque un slogan politique ça c'est à dire que vous n'apprenez pas si vous ne gratouillez pas si vous ne vous faites pas gradouiller c'est à dire une phrase intéressante de Blavatsky la progression naît de la friction mais en réalité c'est une phrase universelle des anciens c'est pas que la théosophie c'est juste du bon sens si vous n'êtes pas gratouillé vous n'évoluez pas typiquement quand vous apprenez si vous n'êtes pas gratouillé par si à un moment vous n'êtes pas challengé ou challengé au sens du vieux français par un enseignement si vous n'avez pas de défi qui s'offre à vous vous n'apprenez pas assez vite alors que si au contraire quelqu'un va vous mettre ou bien devant le nez votre incompétence dans tel ou tel sujet ou bien quelqu'un va vous poser une question à laquelle vous ne savez pas répondre ce sont des moteurs qui vont vous faire apprendre ou alors si on vous contredit et que vous n'avez pas le bon contre-argument en face tout à l'heure je vous l'ai dit par exemple sur l'hébreu araméen je ne vais pas m'improviser moi philologue je ne fais que lire une des meilleures sources qui soit à mon sens ça sera intéressant d'en parler incidemment mais moi de fait je ne fais que restituer quelque chose de fait là on parlait par exemple de Guénon je ne fais réellement que restituer et synthétiser des enseignements dont j'estime qu'ils sont fiables je vous les croise de façon à vous mâcher un travail de façon à ce que ceux qui n'ont pas le temps de passer leur vie pour la connaissance comme moi d'une façon ou d'une autre voilà mais de fait là on est dans le vrai sujet de la dissidence ce soir pardon je clôt là-dessus tu veux parler Raphaël je vais revenir sur mon idée après sur la vraie dissidence non vas-y par contre c'est juste que comment on a aussi un autre habitué qui est Louis-Marie je vous ai dit parce qu'il est toujours présent il a dit je ne veux plus entendre parler de cette femme je ne juge ne dis plus le nom de la bête le nom interdit donc là maintenant tu as une pénalité pendant 15 minutes maintenant tu dois trouver une contraction à un autre terme si tu veux parler de cette personne ça marche ça marche le sujet je disais que la dissidence on parlait ce soir du sujet sur ce qu'est la dissidence par analogie à un sujet que j'avais eu à enseigner quand j'étais prof d'allemand c'est qu'est-ce que c'est qu'un héros et l'une des réponses c'est qu'il y a un côté subjectif un côté objectif c'est qu'il y a un côté subjectif culturel tout ce que vous voulez il y a un côté objectif c'est la mise en danger par exemple de sa carrière ou de sa réputation ou même de sa vie là c'est de la vraie dissidence quand Solzhenitsyn écrit certaines choses ou quand d'autres l'ont écrit c'est qu'ils ont souvent senti dans leur chair les conséquences par exemple du bolchevisme du soviétisme la vraie dissidence elle est là c'est la capacité à mettre des choses en danger si c'est pour servir quelque chose comme une idée du bien suprême ou d'une vision plus juste de la réalité rappelez-vous je vous avais parlé de la politique comme étant toujours fondée à l'origine sur une idée de justice quelque part en tout cas si ça tient sinon ça devient de la partisanerie idéologisée et ça s'effondre toujours c'est qu'une question de temps mais donc pour cette idée de safe space et du fait qu'il faut de la diversité d'opinion parce que c'est de cette diversité y compris quand elle nous gratouille que naît la vérité par exemple là durant l'émission de vendredi il y aurait bien des choses que j'aurais aimé dire mais aussi je me suis dit qu'il va vraiment falloir que je remette à plat des choses que je sais entre guillemets par ailleurs mais qui sont les sujets des sujets la monnaie c'est le sujet des sujets et Louis-Marie je parie que cette on va l'appeler Gertrude cette Gertrude elle te sort par les yeux ou par les oreilles mais tu peux la lire aussi gratuitement et je te mets au défi de lire les six chapitres sur la naissance de la chrétienté de Isis Dévoilé par exemple c'est sans doute à t'apporter clairement ça se lit très bien c'est un peu lourd mais voilà de toute façon je ne donne pas plus d'indices mais en tout cas je vous dis à tous chers spectateurs qu'en comptant tous les réseaux on va atteindre 6 000 on va bientôt avoir un blabatski sur l'antenne oui elle ressuscite pour nous et évidemment réservez toutes vos soirées pour GPTV bien évidemment car nous sommes présents du lundi au dimanche bien évidemment mais là si ces sujets là vous intéressent préparez-vous jeudi soir jeudi soir il y aura un grand débat on a annoncé ce nouveau format en tête à tête et donc je n'en dis pas plus je ne dis pas qu'il y aura mais par exemple Louis-Marie c'est Louis-Marie ah on a seulement deux intéressants je pensais que c'était quatre je pensais que c'était quatre si c'est bien l'émission à laquelle je pense je pensais qu'on était t'es mauvais mais c'est incroyable bref donc il y aura un peu débat ouais mais moi je fais l'innocent tu sais il est insupportable donc voilà si par exemple les personnes disent ah j'en ai ah je déteste voilà les sujets la lesquie l'ésotérisme même on a parlé de certains ennemis voilà l'oligarchie bancaire la formation etc réservez votre judice d'accord voilà donc c'est tout comme ça on peut boucler sur ça en tout cas jean maxime je vais te laisser là ça va être la dernière coupure je vais te laisser avancer est-ce que tu penses que là tu peux terminer donc la présentation de ton article où tu penses que tu aurais besoin encore d'un petit moment là je te laisse là je me sens personnellement bien donc on peut continuer l'émission ouais mais je te laisse me dire combien de temps tu penses avoir besoin je voudrais faire le même format que tout à l'heure après le c'est à peu près le même calibre tu es sur la partie 2 mais je n'arriverai pas à terminer l'article là dessus parce que j'estime que c'est vraiment important ça sera le même format de type un quart d'heure max comme tout à l'heure juste avant et bien vas-y et bien donc je vais te laisser la parole et je regarde juste un dernier truc les amis avant de laisser la parole à Jean-Maxime il reste deux minutes sur le discord pour participer ah non c'est Nicolas qui a été tiré au sort il y a deux minutes pour avoir la revue donc bravo à Nicolas et bien du coup voilà le tirage de sort est terminé je te laisse la parole Jean-Maxime et je vous dis à tout à l'heure alors petit clin d'œil pour Marie-Claire quand elle parle du fait que Gertrude est une sorcière FM qu'est-ce que c'est étymologiquement une sorcière c'est une femme de savoir par contre elle parle bien de la différence entre les théurgés et les sorciers comme étant le fait que les sorciers ne contrôlent pas les forces sombres qu'ils mettent en mouvement on aura l'occasion de reparler de ces choses là mais je pense que ça fait partie de l'expertise dont nous avons besoin pour comprendre la racaille mondialiste ou les vrais vilains à haut niveau et à un moment vous êtes obligé de vous intéresser aux sujets spéciaux pour comprendre à quelle sauce nous sommes mangés d'ailleurs à un moment on essaiera de j'avais un sujet satanisme à partir d'une d'une publicité que personne n'avait remarqué en 2010 qui était totalement vraiment spéciale mais vous trouvez des publicités ou des clips de musique qui sont qui usent et abusent de codes qui sont tout à fait déviants et si vous ne comprenez pas l'aspect dual de ce sujet là et bien vous les laissez aux mains des vilains et vous vous négligez de vous emparer de ces sujets là au minimum pour vous en préserver voilà voilà donc d'ailleurs pour le Wookie qui m'a dit que je parlais trop la part trollage et contre trollage les Wookie en général ça ne parle pas donc je ne vois pas pourquoi je me ferais embêter par un Wookie qui me reproche de trop parler quand un Wookie ne sait que beugler deuxième sujet je disais un truc important enfin le deuxième sujet deuxième partie nous parlions là de la façon dont les idéologies fonctionnent à coup de déstabilisation multiforme et rappelez-vous je vous avais parlé de l'affaire Navalny comme étant quelque part une leçon de rattrapage sur le fait que à partir de 99 la Russie a subi sans intermittence ce que globalement toutes les révolutions mondialistes ont fait avant globalement de réussir c'est à dire globalement être servi par de la subversion multiforme mais sans fin avant de réussir or en Russie ils ne réussiront pas je vous ai déjà dit pourquoi mais il est important de comprendre cette façon dont l'idéologie mondialiste justement prospère en générant des sous-idéologies pour aller détruire des états cibles en multipliant les affaires le deuxième sujet qui était important c'est l'inertie du peuple et le ciblage de l'intelligentsia avec le rôle clé des idéologues donc une idée importante c'est que les idéologies peuvent être comme un luxe permis par un excès de confort un piège pour les sociétés qui s'ennuient un peu façon mai 68 c'est vrai qu'au sein des milieux intellectuels grâce au progrès technique globalement en se sentant libéré du travail physique harassant on a plus de possibilités pour penser en vase clos pour penser entre soi et soi-même pour justement déconnecter de la réalité créer des idéologies foireuses alors que je vous avais déjà dit par exemple que quand un idéologue vient expliquer à un paysan par exemple que le cycle de la lune on s'en fout vous pouvez planter vos carottes vos radis n'importe quand la lune n'a aucune influence le paysan ou n'importe quel jardinier vous dira que commence par planter des carottes tu me raconteras si ça n'a aucune justement aucune influence et fais ça de façon scientifique plante tes carottes à lune montante à lune descendante etc. et on verra s'il n'y a aucune influence mais quelqu'un qui n'a jamais planté de carottes par défaut devrait juste se taire sur le sujet c'est juste un petit exemple mais vous voyez bien la tentation potentielle des idéologues déconnectés de la réalité par opposition aux opérationnels en l'occurrence même dans tous les domaines par contre l'histoire enseigne que le confort n'est pas le seul élément de ce terreau favorable sur lequel prospèrent les idéologies certes le confort y participe quand une fois qu'on a les besoins primaires qui sont satisfaits certes on a du temps pour penser mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va penser en mal au contraire l'oisiveté quelque part est dual pas forcément négatif ça peut aussi permettre de développer la créativité l'observation de la nature regardez Victor Schauberger il y a plein d'exemples comme ça plein de scientifiques qui par le simple temps permettant de se poser de meilleures questions est devenu créatif à développer etc. des inventions voilà mais c'est là qu'interviennent le fait que globalement les idéologues c'est à dire qu'une idéologie a besoin de porteurs ou de vecteurs ou on disait de source tout à l'heure de vecteurs au sens militaire c'est à dire que c'est là où on va avoir des opérateurs stipendiés ou des personnels bizarouis dont on ne sait pas trop d'où ils viennent qui en fait seront souvent stipendiés payés ou qui vont émerger à tel ou tel service pour propager telle ou telle idéologie dans tel ou tel état cible par exemple c'est le mécanisme par exemple du renversement de Mossadegh là on l'avait au niveau basique on avait des agents de la CIA qui donnaient des billets pour que les uns et les autres crient à bas Mossadegh ça c'est la version complètement low cost mais vous pouvez aussi avoir des idéologues finaux dans les médias qui vont vous pousser des idées ce que je veux vous dire c'est que c'est un processus artificiel par définition que l'émergence d'une idéologie c'est ce dont d'ailleurs j'ai parlé dans l'émission de vendredi dernier il y a des biais structurels il y a des postulats des partis pris initiaux mais en réalité sans financement artificiel pour financer des idéologies qui sont elles aussi artificielles le peuple par définition ne sera pas forcément enclin voire pas du tout à les endosser or c'est ce qu'on prétend après tout après coup pardon oui le peuple français était révolutionnaire oui etc non la révolution bolchevique c'est 2000 6000 personnes en tout qui l'ont faite à Saint-Pétersbourg et pareil la révolution française vous avez des mouvements des mouvements de masse mais c'est des centaines au pire quelques milliers mais en réalité le peuple lui-même a assisté au truc en se demandant qu'est-ce que c'est que ce bordel mais après on va vous dire que tout le peuple était révolutionnaire mais la conséquence fréquente aussi c'est que le peuple qui est travailleur il a ses préoccupations au quotidien et il s'en fout globalement des logiques subversives idéologiques et d'ailleurs une des conséquences fréquentes en retour c'est le mépris antipopulaire chez une certaine intelligentsia révolutionnaire on voit ça chez Lénine chez Trotsky même chez Che Guevara on voit aussi chez par exemple des chefs politiques trop idéalistes comme Thomas Sankara on voit également cette incompréhension devant l'absence de mobilisation du peuple pour des idées dont il se fout pour un peuple par exemple un travailleur agricole passer deux heures à écouter une conférence idéologique c'est deux heures en moins à travailler c'est pour ça que les gens du terroir respectent les gens qui travaillent et beaucoup moins ceux qui causent n'empêche qu'à un moment il faut bien analyser ces choses là pour les comprendre parce qu'au final les paysans qui n'aiment pas les gens qui causent ils ont été les premiers massacrés notamment par les bolcheviques mais également en France mais surtout par les bolcheviques parce que le niveau de développement agricole notamment du sud de la Russie de toute la région Saratov enfin de l'Ukraine et l'Ukraine de l'Est enfin au-delà de l'Ukraine en Russie actuelle tout ça c'était des régions extrêmement bien développées mais qui sont devenues tellement indépendantes qui sont devenues tellement indépendantes qu'au final les l'indépendance des paysans face aux idéologues avaient créé une situation dans laquelle les paysans pouvaient en imposer aux bolcheviques en disant c'est nous qui contrôlons la bouffe donc vous êtes obligés de nous respecter sauf qu'en réalité les bolcheviques les ont massacrés sévèrement et là ça a été terrible donc c'était l'acte 2 de la révolution dont on ne parle pas trop dans les années 20 toujours est-il que vous avez donc un scepticisme au sein du peuple face aux prétentions des idéologues voulant remettre en cause des réalités naturelles éprouvées c'est là qu'entrennent en scène les idéologues mais aussi les agents d'influence pour convaincre le peuple de ce qui va être en réalité la perte sa propre perte mais on sous-estime cette réalité discrète parce que sous-étudiée dans le mode d'action de la subversion c'est que les milieux intellectuels ne deviennent pas non plus subversifs naturellement comme si c'était une pente inéluctable ou fataliste c'est que le piège globalement d'une réalité fabriquée qui va vous raconter ça c'est créer après coup c'est la façon d'être de la subversion internationaliste et globalement de créer des prophéties autoréalisatrices après coup qui sont inculquées avant ou racontées après mais qui d'une façon ou d'une autre sont inculquées dans les esprits alors que ni avant ni après c'était une réalité majoritaire c'est une réécriture de la réalité avant comme après les révolutions mais on vous racontera toujours que le peuple était uniformément souffrant que la révolution était un mouvement de masse etc mais en réalité ça c'est artificiel de bout en bout donc en fait les milieux intellectuels ce que je suis en train de vous dire c'est qu'ils sont aidés ils sont poussés de toutes les façons possibles vers la subversion par un subtil mélange d'idées séduisantes qui vont capitaliser sur l'ignorance de leur époque ou bien sur des réseaux séduisants des jeux de réseaux qui vont être séduisants pour des esprits non préparés qui ont besoin de se sentir intégrés de sentiments d'appartenance ou bien évidemment des financements des financements qui sont tout aussi séduisants qui vont soutenir les idées subversives on a une autre récurrence dans l'histoire c'est la volonté activiste dans l'histoire de la subversion internationaliste c'est une volonté activiste révolutionnaire de remettre en cause toute espèce de tradition préexistante au sens du latin tradere transmettre toute espèce de transmission de l'expérience acquise qu'elle soit familiale professionnelle les syndicats les guildes ou sociétale institutionnelle religieuse elle sera ciblée à mesure que va se déployer la subversion internationaliste parce que l'idée c'est de toujours de remplacer une casse dirigeante par une autre c'est clairement une logique parasite un parasite qui va infiltrer qui va réorienter les acquis d'une première case caste en réalité pour bénéficier c'est un remplaçant c'est un transfert de ressources voilà ce qu'est une religion c'est une révolution pardon c'est un transfert de ressources un transfert de richesse et le peuple bien souvent sera spolié à cette occasion mais en fait le peuple le comprendra bien souvent trop tard mais il a été instrumentalisé entre temps d'où les mots de Talleyrand qu'il faut prononcer Talleyrand quand on est on va dire du sérail Talleyrand donc Talleyrand célèbre diplomate qu'il avait observé depuis la révolution française agitait le peuple avant de s'en servir sauf que pour pouvoir agiter le peuple il va falloir aussi le plonger dans une confusion préalable on va le couper de ses dirigeants légitimes on va créer artificiellement des courants de pensée idéologiques qui vont rendre les esprits qui étaient perméables ou qui étaient avant imperméables on va les rendre réceptifs au changement on va aussi cibler les esprits on va aussi cibler les esprits les plus arrivistes ou les plus les plus réceptifs les plus réceptifs qui vont finalement aboutir à que ça soit les gens mentalement faibles ou intellectuellement faibles ou bien prédisposés à une certaine révolte parce qu'ils seront en rupture de banc ou bien parce qu'il y aura des conflits familiaux par exemple et bien on va cibler ces gens là et les encourager dans leurs troubles intérieurs à propager leurs troubles intérieurs au monde on va aussi incapaciter les dirigeants que ça soit par des intrigues politiques des assassinats on va d'une façon ou d'une autre tout ce qui permet de faire tenir une société sera ciblé que ce soit des agents d'influence traditionnels qui vont transmettre la tradition eux ce sont des obstacles face aux idéologies nouvelles donc il va falloir d'une façon ou d'une autre les cibler ou bien on va créer des guerres des troubles des crises pour ramollir des structures étatiques traditionnelles en place et c'est souvent un cumul de tous ces facteurs là la liste n'est pas exhaustive là je vous parle de plusieurs exemples qui va faire progresser un seul et même agenda subversif révolutionnaire ou mondialiste et les idéologies ne sont en fait que des vecteurs comme je disais des facteurs parmi les plus importants pour faire réussir une révolution mais il faudra parfois assassiner il faudra parfois discréditer il faudra parfois attaquer la réputation ou attenter à la réputation de tel ou tel dirigeant légitime ou de tel ou tel par exemple les prêtres durant les révolutions pourquoi on massacre les prêtres parce que ce sont eux qui vont dire vous vous rendez pas compte mais si vous commettez un crime aujourd'hui personne n'empêchera un autre de le commettre demain contre vous et cette réflexion là elle est naturelle dans une société bien portante c'est la raison pour laquelle la subversion cible bien souvent tout ce qui fait tenir une civilisation et notamment la religion mais pas que comme on l'a vu voilà pour ce point qui était celui de l'inertie du peuple mais du ciblage de l'intelligentsia et du rôle clé surtout des idéologues et juste après on va voir justement comment on contrôle la démocratie à partir de son intelligentsia Raphaël veux-tu faire une pause là on a encore deux séquences comme ça deux séquences comme ça Jesus Christ alors il y a deux questions deux questions dans une d'ailleurs on est 6100 en direct merci à vous d'être aussi nombreux les amis donc d'un spectateur un peu un peu ronchon mais qu'on aime bien parce qu'en tout cas il fait de bons commentaires Alex KLD qui dit mais comment parler des idéologies sans parler de l'institut Tavistock parce que je fais petit morceau par petit morceau mais c'est peut-être la même personne qui m'a fait un commentaire sur l'institut Tavistock quand il parlait du fait que l'institut Tavistock existait avant la première guerre mondiale là je suis très sceptique il parlait même de l'institut Tavistock avec Lénine je n'achète pas ça pour moi l'institut Tavistock date d'après la première guerre mondiale et encore la naissance officielle Wikipédia de l'institut Tavistock c'est 1947 or j'avais lu dans William Engdahl Full Spectrum Dominance que ça existait déjà dès après la première guerre mondiale justement à partir du choc shell du choc des obus que ça rendait les hommes fous en fait l'institut Tavistock avait été créé pour identifier des points de rupture psychologique chez les individus et de savoir de quelle façon on pouvait orienter ça de façon à créer des phénomènes de changement de régime en manipulant massivement les foules nous aurons l'occasion de reparler de ces choses là la raison très simple c'est que je parle des choses dans l'ordre dont à mon sens il faut en parler l'institut Tavistock on en reparlera donc d'une autre façon on reparlera de ces choses là mais moi là ce n'est pas mon sujet je parlais des idéologies de la façon dont elle gangrène une société cible pour créer des changements de régime voilà très bien et donc la question on pourra répondre plus rapidement alors attends je vais voir si j'ai le pseudo sous les yeux ou pas alors désolé je n'ai plus le pseudo mais j'ai la question donc c'est selon Deagle on sera à 39 millions en 2025 qu'en pensez-vous ? je te laisserai répondre juste après moi je vous dis regardez tout simplement l'entretien qu'on a fait avec Laurent Ozon sur l'implosion démographique de base si vous voulez quelque chose de plus ancré sur les statistiques actuelles les tendances j'ai envie de dire réelles en tout cas des prospectives basées là sur les statistiques actuelles que l'on a et non pas forcément sur des projets on sait qu'il y a aussi le projet du milliard doré on en a discuté avec Pierre-Antoine Plaquevent de ce projet globaliste voilà de volonté de réduire la population pour pouvoir plus facilement contrôler un groupe qui pourrait servir cette élite là mais alors 39 millions ça me semble quand même un peu bas et je pense qu'avec ce genre de sujet alors je ne sais pas du tout quelle est la référence d'Higle peut-être que ça te dit quelque chose c'est Pierre-Antoine qui en avait parlé en tout cas ça ne me dit rien mais je pense qu'il faut faire attention surtout avec des dates aussi rapides parce que justement si on parle de Pierrot San Giorgio il a fait un livre c'est survivre à la peur et il faut faire attention car ça joue sur le catastrophisme ça peut stimuler énormément de peur ça peut créer du fatalisme ça peut créer de la stérilité mentale aussi même militante etc il faut faire vraiment attention là surtout quand on dit 39 millions en 2025 c'est à dire l'année prochaine je ne sais pas si c'est la meilleure chose à penser au quotidien surtout que je ne pense pas qu'il y ait tant d'éléments que ça qui permettraient de pouvoir suivre cette théorie si c'en est une encore une fois je n'ai pas la référence il semblerait plus que l'on se dirige vers la fameuse implosion démographique et quand on regarde pour ceux qui ont la revue ils connaissent le sujet qui a été traité par le ronzon si vous avez vu l'entretien dans la parole aussi vous avez le scénario vous avez deux types de scénarios qui sont faits par les personnes qui font des statistiques et des analyses et de la prospective sur la population et quand on regarde ce qu'est le scénario de référence on se rend compte que la population risque de jeter plus que prévu c'est certain en tout cas dans l'occident ainsi qu'en Chine en Asie en Nord-Asie ce sera principalement l'Afrique l'Inde et je crois qu'il y a peut-être des pays d'Amérique du Sud où la population pourrait augmenter en tout cas il va y avoir une explosion démographique en Afrique 39 millions ça me semble un peu bas attention avec ce genre de théories qui peuvent être un petit peu stimuler des peurs et stériliser peut-être un peu l'esprit c'est tout ce que j'aurais à dire est-ce que tu as une réponse Jean-Maxime ? alors je dirais en effet qu'il y a un effet de ciseau entre deux choses différentes deux choses différentes c'est que d'un côté il y a une volonté mondialiste de destruction des peuples les plus civilisés les plus avancés dans leur compréhension de ce qu'est le mondialisme justement au hasard les blancs occidentaux et une volonté de les remplacer c'est absolument évident partout et nous avons la même chose aux Etats-Unis c'est Daniel S. Toulin qui en parlait de façon très juste dans la véritable histoire des Bilderbergers et qui annonçait directement ce qu'il se passe en ce moment par exemple au Texas il est absolument clair vous voyez les publications d'Elon Musk sur X à ce sujet là mais c'était la même chose à l'époque de Trump et avant qui était dénoncée tu vois on a eu depuis l'époque Obama une accélération de ce phénomène il s'est agi du point de vue des mondialistes le mondialisme articule toujours des guerres contre les peuples surtout quand les peuples sont lucides contre le mondialisme c'est une technique de guerre spéciale qui consiste toujours à agiter les uns contre les autres et vice versa et s'il n'y a pas moyen au sein d'un peuple on va importer un autre peuple pour détruire le premier peuple c'est une technique absolument ouvertement mondialiste c'est absolument évident et si vous rajoutez en plus les injections dont il ne faut pas causer il existe un doute sérieux quant à un risque génocidaire souvenez-vous que j'avais traduit ce grand docteur juif courageux Vladimir Zelenko justement qui parlait d'un risque potentiellement génocidaire vous couperez vous couperez je te couperai alors juste oui c'est vrai que ça semble peut-être plus logique peut-être que ça parlait plutôt de la population en France c'est plus logique en vase clos ça serait tout à fait plausible et ça par contre oui ça par contre oui c'est à dire en fait là tu viens de donner l'élément de réponse dans tous les cas potentiel et d'ailleurs ça a été traité dans l'entretien avec Laurent Ozon c'est que de toute façon il y a une disparition de la population occidentale qui est une catastrophe en termes démographiques et il y a un phénomène d'immigration et de remplacement littéralement sans même parler de est-ce que c'est en termes d'extrême droite est-ce qu'on parle de message ou non c'est dans tous les cas il y a un changement de population donc c'est fortement probable que la population actuelle française si on intègre les personnes qui font partie de la population française et qu'on ne compte pas une immigration à partir d'aujourd'hui qu'on puisse descendre à un chiffre aussi bas ça peut être fortement plausible et un autre point par rapport à ce que tu viens de dire aussi sur le fait qu'il y a des projets mondialistes de réduction de population donc ça alors il y a évidemment ce phénomène là par contre ce qu'il ne faut pas oublier c'est là c'est pour ça que Laurent Ozon je l'adore et que je le trouve vraiment extrêmement intéressant et pertinent c'est qu'il fait des rappels importants en l'occurrence c'était de dire qu'il y a le phénomène tout simplement de société technologique en fait quand une société se développe et quand une société devient de plus en plus moderne on va dire ça comme ça on observe dans tous les cas en fait une réduction du nombre d'enfants par femme en tous les cas parce qu'il y a des conséquences sur la vision du monde le rapport au travail donc en fait la structure familiale aussi le besoin de faire parce que le fait de faire de nombreux enfants correspond aussi à un besoin une adaptation à un certain environnement et à certaines conditions quand vous avez un taux de mortalité infantile très élevé vous faites beaucoup d'enfants pour essayer de compenser ça aussi quand vous manquez de main neuve et que vous vivez dans une époque historique vous avez en fait énormément de villages que vous n'avez pas d'avions de trains et des trains qu'il faut de la force de travail et bien là vous êtes très ancré sur la fertilité en fait donc vous pouvez faire énormément d'enfants la modernité le confort nous amène en fait à avoir une mentalité beaucoup plus soit individualiste en ne voulant plus du tout d'enfants soit dévoyé en ayant une haine de soi en se focalisant avec n'importe quel argument sur Gaïa la planète n'importe quoi pour dire qu'il ne faut pas faire l'enfant comme les personnes qui se stérilisent j'ai réussi à oublier le terme comment il s'appelle ce groupe là ils ont un nom politique maintenant avec un isme bon c'est pas grave mais ce que je voulais dire c'est qu'au delà aussi des projets qui peuvent être imaginés ou qu'on peut essayer que certains groupes peuvent essayer d'appliquer regardez la Corée du Sud est-ce que la Corée du Sud est un foyer du mondialisme qui peut être désigné comme dans certains sujets qui développent le mondialisme et qui peut désigner des communautés précises ou des oligarchies précises pas forcément et pourtant c'est là où il y a le taux de naissance le plus bas enfin le taux d'enfant par femme le plus bas je crois qu'il est à 0,6 même pas je sais plus exactement il faudra me corriger mais le mouvement des décroissantistes non c'est même pas ça j'ai plus le terme mais en tout cas regardez la Corée du Sud c'est là où il y a le taux le plus bas et ça c'est parce que il y a peut-être un lien aussi avec l'évolution technologique d'une société entre ça et les perturbations électromagnétiques sur la fertilité par exemple je coupe mon wifi toutes les nuits de là à dire que tous mes voisins le font non mais on devrait imposer par exemple de couper le wifi toutes les nuits entre telle ou telle heure il y a plein de risques technologiques mais ce qui est intéressant aussi bien sûr oui légaliser la polygamie oui c'est une excellentité formidable pour la productivité mais le problème là reste autre sur un sujet intéressant qu'on a évoqué je vois les commentaires qui défilent vendredi vendredi durant l'émission on a parlé de quelque chose d'extrêmement important dont on a parlé dans les on va dire dans les sources je ne suis pas sûr que ça ait fait la lune du monde mais on s'est aperçu aux surprises que en fait non c'est un préfet qui a pondu un ouvrage 40 ans dans le logement social enfin il parlait d'un bidon de son expérience vraiment de plusieurs décennies lorsqu'il disait que le logement social ne concerne que 11% des français 11% des français de 2 français sans arrière-plan étranger on trouve également 9% d'asiatiques dont 80% d'importés de tous les autres pays notamment Afrique Moyen-Orient mais surtout Afrique Afrique du Nord pour la France donc aux surprises on découvre ce que l'on savait avant dès qu'on a travaillé un peu à Paris c'est que globalement je voyais un commentaire on n'est pas raciste mais quand il y a seulement 38% de blancs à Londres on peut se poser des questions oui en effet le problème c'est que le mondialisme est conçu pour nous rendre racistes parce que si dès qu'il s'agit de parler du fait qu'il existe des races on est déjà raciste de fait on en est déjà dans le racisme c'est à dire que c'est une logique soviétique dès que vous pensez vous êtes hors la loi dès que vous survivez vous êtes hors la loi de fait ce truc ne va pas tenir longtemps ce système là qui viole globalement le peuple français il va changer parce que les BRICS changent et que les BRICS aiment la France plus que beaucoup de Pompidou parlait des français qui n'aiment pas la France beaucoup de subversifs en France n'aiment pas la France mais coup de bol les BRICS nous aiment davantage que nos subversifs à nous n'aiment la France on pourra d'une façon ou d'une autre s'en servir d'une certaine façon je ne vais pas dire que les BRICS vont être notre sauvetage complet mais qu'il y a des chances qu'ils y contribuent en tout cas ils y contribueront davantage que les mondialistes ça c'est évident et en ce sens les BRICS c'est une réaction anti-mondialiste dans laquelle la France a clairement sa place j'en ai parlé un peu dans l'émission de vendredi et ça sera mon article dans la revue d'avril justement sur le fait que c'est la France qui a lancé une bonne partie de la charge anti-mondialiste actuelle on reviendra là-dessus mais pardon Raphaël parce qu'après je vais te laisser continuer tu as dit qu'il reste encore deux parties je crois un peu court pour terminer le fait d'aborder l'article que tu écris je vais essayer de faire bref ou alors on en parlera une autre fois disons que là c'était une deuxième partie on va le faire un dernier exposé comme ça ce sera le dernier pour après arriver à la confusion dans tous les cas on se revoit dimanche prochain ce que je voulais ajouter c'est que oui c'est plurifactoriel il faut bien se dire ça pour le côté de la dépopulation en tout cas la baisse de la fertilité il y a plein de sujets qui vont s'entrechoquer bien évidemment il y a eu de bons rappels la baisse du taux de spermatozoïdes on en avait déjà parlé dans une précédente émission plus de 60% plus de 60% en termes de quantité et il est écrit même de qualité de spermatozoïdes pour la population occidentale en général on va dire il y avait une étude française et aussi anglaise en gros on va parler de l'occident donc évidemment il y a le problème des perturbateurs de l'ocrylien il y avait aussi un autre argument la misère économique bien évidemment parce que fonder un foyer quand on vit dans une cage à poules et qu'on n'a pas de moyens c'est absolument impossible de se rencontrer aussi il faut pouvoir se reproduire d'ailleurs il faut essayer de trouver quelqu'un pour aussi se reproduire donc c'est toujours un peu compliqué c'est multifactoriel mais là on essaie de désigner certains points par rapport au ce de l'ouïe d'ailleurs c'est intéressant on va croiser juste on va dire deux trois mots sur ces deux aspects d'un côté je voyais je crois de Louis-Marie tout à l'heure qui disait que les femmes veulent plus faire d'enfants pour sauver la planète non mais ça c'est le résultat de l'idéologie ça quand vous êtes prof en lycée vous voyez à quel point on met ces idées là au forceps dans la tête des gamines lycéennes et puis alors là il y a aussi un âge clairement la différence entre les jeunes garçons les jeunes hommes et les jeunes filles c'est que les jeunes filles sont vraiment dans la révolte et les jeunes garçons il suffit d'être crédible et de leur dire que globalement ils ont juste besoin de bosser et de fermer leur gueule si vous êtes crédible ils vous exécutent ils s'exécutent beaucoup plus et ils vous écoutent beaucoup plus après ça dépend évidemment dans quel contexte parce qu'aujourd'hui tout est fait pour qu'on ait des importés hyper violents parce qu'on leur a dit que les français étaient des vilains colonisateurs etc. mais ça c'est encore une fois plusieurs subversions caractérisées la question c'est qui finance qui sont les idéologues qui finance les idéologies et vous avez des raisons des réponses dont on a déjà parlé la question du qui on en a parlé la semaine dernière il y a un moment il faut voir les choses en face parce que de fait là si nous ne diagnostiquons pas le problème nous sommes déjà morts de toute façon mais les qui ont quand même une légère responsabilité là dedans mais c'est une pour eux il y a une superposition de plusieurs logiques mais en tout cas nous avons plusieurs logiques ce ne sont pas les importés les importés ne sont pas automoteurs ce ne sont pas les importés qui ont voulu la destruction de la France par contre qui les a importés artificiellement vous voyez les réseaux Soros et compagnie ou qui notre haut patronat à nous l'Open Society etc. nous avons vraiment des logiques d'importation artificielle et des logiques idéologiques puissantes derrière même des logiques messianistes quand vous écoutez le Rav Ronshaya qui nous explique que le génocide des français c'est génial ou alors que le retour des juifs français c'est ce qui va déclencher le messie ou alors que les français ce sont les héritiers des canadéens qui vont tous parce qu'ils ont été les vilains ennemis très vilains dans l'Ancien Testament qu'ils ont juste c'est l'histoire qui va s'occuper d'eux comme si l'histoire était automotrice ou notre ami le Rav Tuitou et son histoire de balai d'Israël il y a un moment où il faut quand même identifier qui sont les fanatiques et à quel endroit les luttes d'influences interne au sein de qui on sait il y a quand même un vrai problème mais l'amour seul ne sauve pas le monde non non l'amour et la connaissance il faut aussi la connaissance et aussi l'énergie les amis non mais premièrement l'énergie n'oubliez pas ça l'amour l'amour est énergie vous pouvez pas vous loger vous pouvez pas nourrir les gens que vous aimez l'amour voilà le prana tout ça ça va pas marcher les amis je vais vous dire il y a aussi autre chose c'est que il y a un moment où la non-violence peut cacher la lâcheté c'est ce que dit globalement la vraie spiritualité y compris ésotérique à haut niveau c'est qu'il y a un moment où on peut tout à fait camoufler son manque de courage derrière la non-violence ou derrière l'amour ça c'est très féminin d'ailleurs en plus alors que les vraies femmes quand même comprennent à un moment que si elles désarment la combativité de leurs hommes elles seront les premières victimes quand la c'est ce que Candace Owens avait dit quelque chose de très juste là-dessus entre autres elle dit souvent des choses justes elle est bien structurée dans sa tête c'est que quand les femmes créent des hommes faibles elles en sont en réalité les premières victimes mais là encore une fois on arrive aujourd'hui dans un contexte où c'était Roger Polasco de Ménasque qui en disait lui-même étant d'une certaine religion qui disait que il y a une stratégie un peu sélinienne là-dedans dans le fait d'utiliser les femmes contre elles-mêmes c'est-à-dire de faire en sorte que les hommes virils ne soient plus là pour penser de façon virile et que les femmes soient tellement cette tentation à aller avec le sens du vent c'est-à-dire une vulnérabilité aux idéologies spéciales qui est spécialement exploité par le mondialisme chez les femmes en majorité et Dieu sait s'il y a des femmes qui n'achètent pas ces pensées-là mais elles sont une archi-minorité les femmes qui sont capables j'en aurais encore eu un exemple extraordinaire aujourd'hui d'une demoiselle qui m'expliquait justement qu'il y avait les femmes qui se victimisaient d'un côté et les femmes qui se victimisaient d'un côté en disant enfin les femmes qui n'osent pas dire non à quelqu'un qui vient de leur faire une remarque inopportune qui ne vont pas avoir le courage de leur dire écoute on va se calmer mon garçon parce que c'est pas forcément la façon dont on parle à une jante demoiselle ou bien les femmes qui vont être tétanisées et agir comme des proies mais qui vont après se plaindre dans le dos de ce qu'elles n'ont pas osé dénoncer de face là il y a un vrai problème et ce sont par exemple les Mila et compagnie qui ont le cran de dénoncer ça il y a un vrai problème dans l'inertie artificiellement créée chez les femmes françaises donc une inertie qui est artificiellement créée aujourd'hui par des façons idéologiques d'influencer les femmes contre elles-mêmes et là souvenez-vous les idéologies ça amène l'autodestruction de qui l'endosse quand vous allez voir dans les lycées ce que l'on donne à penser aux jeunes filles aujourd'hui il ne faut pas faire d'enfants parce que la planète tu sais déjà que les jeunes femmes ont souvent une peur de l'enfantement parce que voilà parce que c'est profondément ancré dans la psyché féminine pour des raisons en bonne partie légitimes ce que vous voulez mais ce manque de caractère oui bien sûr bien sûr mais ce manque de caractère est organisé et encouragé par des voies idéologiques parce que c'est pour la planète non non tu ne vas pas du tout affronter tes peurs ton caractère sexué qui est à la fois une puissance et une vulnérabilité tu vas plutôt dire que c'est pour la planète que tu ne veux pas d'enfant alors que toutes les jeunes femmes veulent globalement un peu être dans la confrontation avec les hommes parce que c'est une façon d'éprouver la fiabilité de son homme justement c'est très c'est très femelle ce genre de comportement là mais on voit bien comme le lycée on voit la prise en main au sens idéologique la prise en main des jeunes filles par des idéologues pour les amener à penser d'une façon qui amène l'autodestruction de l'état et on voit de l'autre côté en Russie comme les jeunes filles trouvent je voyais il y a une chaîne youtube d'une française qui disait ça que vous voyez comme les jeunes femmes étaient quand même vachement mises sous pression pour avoir des enfants en patard etc oui mais en même temps du point de vue de l'état l'état assure la protection du peuple donc également la survie du peuple si l'état ne subventionne pas ou ne crée pas cet encouragement à ce que les jeunes femmes veuillent faire des enfants l'état sponsorise l'autodestruction du peuple c'est normal que l'état veuille penser la survie du peuple avant de penser au confort intellectuel des jeunes femmes mais il y a tout un travail de réinstruction à faire tant du côté des jeunes hommes que des jeunes femmes mais le vrai problème c'est ce dont tu parlais aussi tout à l'heure c'est que quand par définition quand tu es blanc que tu travailles tu auras droit avec un super salaire à une cage à lapin et au mieux tu feras deux enfants à Paris tandis que n'importe quel gentil halogène qui arrive se verra donner toutes les facultés de faire dix enfants il y a un vrai problème sauf que quand on voit souvenez-vous j'avais parlé de l'ouvrage qui s'appelle j'en ai parlé tout à l'heure l'histoire de l'islamisation de la France encensée par Gronadel et compagnie avec quand même une barbelle aux idéologues au questionnement des ni musulmans ni chrétiens comme d'habitude qui demandent très souvent justement cette immigration pour après s'en plaindre ensuite tu as un chapitre entier dans ce livre-là pourtant encensé par Gronadel qui questionne la responsabilité par exemple des moldovalacs de gauche qui vont vous expliquer que c'est formidable par exemple Rav Tuitou l'islam balaie d'Israël il y a des vrais problèmes à ce niveau-là vous avez aussi un article dans le Guardian du grand rabbin d'Europe qui vous explique qu'ils aiment se sentir au confort dans une Europe diverse et multiculturelle parce que quand c'est trop unifié en termes de culture ils ne se sentent pas bien dans cette affaire-là c'est un article du Guardian par le grand rabbin d'Europe il y a un vrai problème il y a un vrai problème mais il y a un moment il faut le voir et surtout ils ont une grande peur de l'union en réalité des chrétiens et des musulmans pour des raisons historiques parce que ça serait l'inverse de leur stratégie n'empêche que la volonté potentiellement caractérisée de génocide ou de remplacement du peuple français elle est ni chrétienne ni musulmane en revanche vous avez beaucoup de musulmans qui pensent comme des djihadistes en disant on fait des enfants pour vous remplacer j'ai vu une prof pardon excuse-moi vas-y je pense qu'il faut aussi rajouter quelque chose en lien avec ce que tu dis par rapport aux idéologies c'est qu'aussi donc il y a certes des idéologies qui sont actives on le sait par exemple avec le lgbtisme on a fait d'ailleurs une émission qui on voit que le sujet n'intéresse pas les gens qui n'a pas forcément bien marché sur l'éducation sexuelle à l'école on sait qu'il y a l'influence du wokisme qui amène certains effets dans la construction mentale de l'enfant mais il n'y a pas uniquement ça en fait il n'y a pas uniquement des idéologies actives ou des idéologues en fait il y a les conséquences d'une idéologie qui a changé l'aspect de la société du monde c'est à dire qu'on a eu la destruction de la famille qui a été faite la destruction du père ou alors plusieurs idéologies oui voilà on se prend aussi d'autres conséquences c'est à dire que là même sans désigner pour l'autonomie qui serait encore active c'est que de toute façon là vous avez énormément d'enfants qui naissent dans une famille atomisée éclatée des familles monoparentales avec un seul donc un seul parent souvent ça va être avec un père qui n'est pas là il y a surtout la grosse disparition du père et aussi avec pas une bonne mère forcément aussi c'est à dire avec une mère qui peut être en souffrance qui n'a pas été éduquée qui peut venir d'une génération où elle aussi elle était d'une famille monoparentale et là c'est un poison et les conséquences de la cascade exactement qui se diffusent et donc là ça va plus en plus et ça aussi c'est un autre effet et ça par exemple là c'est bon c'est à dire que là c'est un effet qui est lancé ça a sa propre inertie c'est un effet boule de neige et là c'est aussi un autre effet mais je ne peux pas en plus des élogis et ça par exemple c'est quelque chose qui va être encore plus difficile à contrer parce que là si par exemple tu abordes le sujet de la connaissance des idéologies etc on parle de travail de compréhension de formation mais en fait quand vous avez un enfant qui n'est pas bien construit c'est très compliqué et selon le type de mauvaise construction qu'il a même il faut oser le dire c'est foutu il pouvait avoir des psychopathes il pouvait avoir des personnes qui sont totalement dépressives suicidaires et comme dirait le capital ils ne sont pas solvables mais c'est surtout que ces personnes là en souffrance à la fin sont stériles mentalement à cause de leur absence d'identité pourquoi aussi je voudrais faire un lien avec les sujets qu'on a pu aborder avec Pierre par exemple pourquoi on essaye aussi d'aborder certains ouvrages ou conseiller les ouvrages comme le goût du silex etc qui permet en fait de se reconnecter à une identité qui est la nôtre c'est que cette identité ça permet aussi on a des témoignages de voir comment fonctionnait une société des groupes des familles et de voir à quoi ça ressemble et de voir aussi ce qu'on a perdu pour certains pour beaucoup et pour de plus en plus de jeunes personnes c'est ça qui est catastrophique c'est ça là en plus de tous les sujets qu'on a abordé c'est pour ça que je disais que c'était multifactoriel vous avez évidemment l'aspect idéologique les perturbateurs endocriniens aucun problème mais aussi biologique il y a un gros problème aussi spirituel d'identité pour dire plutôt d'union collective d'un groupe social c'est à dire que avec un individualisme m'exacerber c'est vraiment c'est vraiment oui non non mais alors attention quand je disais bien c'est pour les enfants quand je dis malheureusement pour certains foutus évidemment c'est qu'on a envie de se dire enfin foutus c'est que ça veut pas dire que l'enfant ne sert à rien et qu'il va simplement mourir mais c'est que ça va être extrêmement compliqué d'avoir quelqu'un de stable et de sain mentalement il y a surtout en fait on est une génération la jeune génération qui ont fait partie de cette génération vous inquiétez pas avec surtout des pathologies mentales importantes avec en fait des gros problèmes dans leur rapport à l'Oedipe dans la construction et ça ça change tout sur le rapport au monde le rapport à l'autorité le rapport à l'amour de soi le fait de vouloir se reproduire le fait de vouloir fonder de construire quelque chose que ce soit construire une famille de vouloir exister sur un plan matériel d'avoir des ambitions matérielles d'avoir en fait une recherche d'ordre et de coopération ça aussi c'est un autre problème c'est un point que je voulais apporter en plus Oui complètement je vois passer à côté l'idée les familles dysfonctionnelles c'est aussi la raison pour laquelle pour avoir justement connu pas mal de dégâts lorsqu'on tâche de faire de la réinstruction c'est justement pour voir par exemple les dégâts croisés des familles dysfonctionnelles d'une part de l'éducation nationale qui nous gorge d'idéologie c'est conçu pour qu'une société s'autodétruise mais ce n'est absolument pas possible que ceci ne soit pas une volonté délibérée de mon point de vue vous avez non pas une volonté vraiment unifiée mais vous avez des ensembles de volonté unifiée dans un même but de fait le mondialisme c'est ça mais c'est absolument objectif qu'il y a des volontés combinées d'aboutir à une autodestruction mais ça peut simplement être regardez une simple volonté élitiste de maintien du pouvoir d'une élite illégitime vous avez ça très souvent quand par exemple vous avez des en matière politique ou autre des gens qui arrivent au sein d'un système s'empressent de fermer la porte par laquelle ils sont entrés ça peut être tout à fait pragmatique en ce sens même si c'est complètement anti-spirituel par contre de l'autre côté il ne faut pas non plus attendre de de tous les importés suivant leur niveau d'avoir ce même type de prise de conscience là et c'est diablement efficace en réalité c'est à dire que pendant que bien souvent le mal blanc pense à l'avenir de sa civilisation le fait d'avoir importé un nombre anormal d'hommes pour attraper des petites manches très naïves il ne faut pas s'étonner des résultats mais c'est délibéré c'était Cro-Blanc qui avait fait une vidéo qui parlait des histoires d'amour magalaxienne où il citait des exemples absolument délirants de blanches européennes naïves et Stéphane Edouard aussi avait fait une bonne vidéo là dessus où on avait trois girelles qui s'étaient fait attraper par le même le même le même africain qui les menait en bateau de toutes les façons possibles elle n'avait rien vu on peut revendre de l'humour là dessus mais il y a quand même un vrai problème qui est qui ne peut pas ne pas avoir été un minimum conceptualisé je veux dire c'est quand même basique mais c'est une volonté très simple une fois que vous enclenchez ce mécanisme de surdisponibilité des hommes ça va créer des violences et ça va surtout être au détriment des hommes les plus civilisés parce qu'à notre époque le mal blanc n'a pas besoin d'être armé n'a pas le droit d'être armé un ami d'une certaine institution qui avait fait certains séjours en Afrique me disait que la différence quand il est à Gare du Nord c'est qu'en France il n'a pas le droit d'être armé c'est à dire qu'on a un vrai problème de volonté délibérée mais le migrant encore une fois n'est pas automoteur de volonté délibérée de destruction de l'Occident mais c'est pas vraiment la faute des migrants et des Africains il est évident que l'intention mondialiste on l'a vu tout à l'heure avec Daniel Estouline quand il parlait de l'intention caractérisée des Bilderbergers de diviser la population des Etats-Unis contre elle-même pourquoi ? parce que c'est une population cohérente, patriote et que voilà donc il allait falloir organiser des mouvements de population etc c'était déjà théorisé dans les textes du Bilderberg d'il y a 20 ans mais quand on voit également la façon dont Rav Ronchaya nous cite Rabi et Aïbschitz qui nous explique que oui c'est en organisant les coques les guerres des uns contre les autres je ne dis pas que c'est une idée je peux faire un commentaire sur ça j'en avais déjà fait mais aussi pour apporter un peu de modération même si ça n'enlève rien à la réalité des propos que tu cites on en avait déjà parlé lors d'une émission il faut bien se dire aussi que ça ne va pas être étonnant de voir en fait quelqu'un qui fait dans l'eschatologie à chaque fois commenter tout et n'importe quoi et dire que ça va être compréhé est-ce que ça veut dire que ça va forcément être si j'ai ça c'est pour les gens qui nous écoutent pour tous les sujets après qu'ils veulent appliquer là ce que je veux dire ils peuvent l'appliquer sur n'importe quel sujet est-ce que ça veut forcément dire que ça va être la priorité numéro 1 le premier facteur déterminant parmi tous les facteurs qu'il y a pas forcément je veux dire à mon avis il y a plein de de groupes idéologiques de personnes qui souhaitent voir le monde s'effondrer qui pourraient revendiquer que ça vient de leur projet de leur volonté etc mais ça n'enlève en rien comme je l'ai dit au tout début évidemment sur la réalité de ces propos là et aussi d'une certaine influence de ces réseaux dans l'histoire en plus d'Occident on en a parlé avec Pierre-Elan juste avant je voudrais juste terminer avec un dernier truc après Jean-Maxime moi je vais m'écarter je vais te laisser après répondre si tu as un dernier truc à dire sur ça mais après te lancer sur la dernière partie pour qu'on arrive à la conclusion juste vu que là on parlait de la famille donc dysfonctionnelle les différentes problématiques de la construction de l'enfant etc j'ai vu aussi quelqu'un ça c'est un sujet important donc je vais lui faire un petit commentaire il disait oui non mais le deep ça vient de Freud donc c'est du n'importe quoi la construction mentale d'un enfant qui dépend de la relation à son père et à sa mère ce n'est pas uniquement en fait un concept de Freud et comme Freud a pu faire des choses dire des choses qui n'avaient aucun sens mais pas que il a réalisé des travaux extrêmement intéressants ça ne veut pas dire que tout est ajouté surtout pas dire que là ce qu'on vient de dire sur la construction mentale d'un enfant qui a besoin et d'ailleurs oui évidemment de base on est sur GP et c'est vrai qu'avec la propagande moderne on n'est peut-être plus l'habitude de l'entendre il faut un père et une mère les deux stables qu'on se voit bien clair il faut une représentation masculine et féminine pour construire un enfant de manière stable en tout cas on est programmé historiquement pour ça dans 1000 ans on verra peut-être à quoi on ressemblera si on finit comme dans Wally comme des énormes mecs dans des fauteuils dégueulasses peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin de certaines valeurs transmises par certains parents et en tous les cas ne rajoutez pas tout en bloc surtout que les gens souvent qui vont vouloir critiquer Freud n'ont pas lu les travaux de Freud ou ils vont uniquement se baser sur les dérives réelles de Freud ou en tout cas de la psychanalyse qui a été réelle même s'il y a des choses extrêmement intéressantes dans la psychanalyse ne jetez pas tout dans le même sac s'il vous plaît surtout que là c'est très important je voulais faire un rebond là-dessus sur les logiques de pouvoir c'est qu'indépendamment des logiques pseudo-religieuses ce que disent des gens comme Péchenique c'est que vous avez des juifs fanatiques qui en réalité sont dans une seule logique de pouvoir et qui ne sont même plus dans la religion par contre il y a plusieurs niveaux entre la religion le cléricalisme l'imposture tout court qui sous prétexte de cléricalisme ou en réalité de religion va en réalité n'avoir pour but que le maintien d'un certain pouvoir c'est ce que Steve Péchenique disait par exemple de la communauté juive américaine ou c'est ce que le comte de Saint-Olaire disait d'une discussion qu'il avait eue avec Otto Kahn grand banquier internationaliste qui était en train de triper sur le fait que le peuple juif était devenu son propre messie mais c'est la pensée des pires fanatiques et les juifs spirituels sont vent debout contre ça en tout cas ceux qui sont sains d'esprit par opposition à certains qui sont un peu en roue libre n'empêche qu'on juge l'arbre à ses fruits et que quoi qu'ils réussissent à faire à un endroit ou à un autre le monde risque d'évoluer contre leur dit détentisme stratégique leur empirisme stratégique qui leur retombe toujours dans la gueule quand ils font des erreurs c'est ce que dit par exemple Yaron Reuven rappelez-vous le trader devenu rabbin qui admoneste ses co-religionnaires en disant que vous avez rendu l'usure illicite et que c'est la grande cause historique des pogroms et que c'est quelque chose qui est anti-spirituel et que vous prétendez que c'est la Torah ça n'a pas lieu d'être néanmoins il faut parler de ces choses là puisqu'on va joyeusement vers la 3ème guerre mondiale mais en réalité tout va bien se passer un truc intéressant également dans les commentaires Victor Eman dit beaucoup de détails sur moi mais il y a une question intéressante pardon Raphaël tu veux faire un rebond je garde mon truc ouais dernier truc et après je vais vraiment m'éclipser comme ça après dès que tu auras terminé de répondre je te laisserai vraiment attaquer la dernière partie parce que là il va être 23h12 j'espérais qu'on termine à 22h 22h30 non mais c'est moi qui ai continué c'est pas grave mais en plus c'est intéressant et j'espère d'ailleurs vu qu'on est 6249 sur tous les réseaux confondus merci à vous d'être aussi je pense que ça vous intéresse aussi ces sujets et ces petites digressions comme ça je vois des personnes après qui vont dire oui mais Young était super je veux juste terminer des gens qui disent oui Young est super machin on s'en fout en fait prenez ce qu'il y a de bon chez tous les penseurs jetez ce qu'il y a de mauvais point barre en fait arrêtez de c'est rien et souvent ce qui est bon d'un côté ou mauvais de l'autre peut provenir d'ailleurs par exemple Freud je n'achète absolument pas Freud et je dirais que tout ce qui est bon dans Freud vient d'ailleurs dire qu'il y a un lien entre manque d'amour non mais là c'est pour un exemple dire qu'il y a un lien entre manque d'amour et violence le Tao chinois de l'art d'aimer le disait il y a 5000 ans donc c'est bien que Freud l'ait découvert c'est super mais c'est de là à dire que c'est Freudien j'irai pas là et ensuite donc l'autre point juste pour terminer parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui nous suivent donc c'est pour ça que je réponds aussi parce que là ce sont des personnes en plus qui commentent intelligemment pas du tout de manière agressive des personnes qui vont dire oui mais j'ai rencontré trop de victimes de la psychanalyse par exemple ou même ça cite les travaux d'Hervé Ryssen pour parler des dérives intrafamiliales au sein de certaines communautés juives orthodoxes qui ont des pratiques assez étranges vu qu'ils se marient dans la tribu ils consomment dans la tribu donc c'est vrai qu'il y a un taux d'inceste très élevé mais qu'on retrouve aussi dans les pays arabes pas uniquement c'est dans toutes les civilisations qui fonctionnent par endogamie tribale mais de dire que cette pensée là a dérivé dans sa pensée pour influencer ses travaux et faire de la projection c'est absolument vrai voilà c'est absolument vrai sur certains de ses travaux voilà mais ça n'enlèvera rien sur son par exemple encore une fois vous savez si vous avez vraiment lu Freud vous ne jetteriez pas Freud radicalement comme ça parce qu'en fait il a écrit sur tellement de sujets différents que ça veut rien dire de dire Freud à raconter n'importe quoi mais par contre pour la psychanalyse aussi là pour le coup c'est d'ailleurs ce qui avait fait le succès de Honfrey de manière légitime il avait critiqué en fait une caste de psychanalystes qui d'ailleurs avait été très bien aussi critiqué par Soral sous un angle beaucoup plus profond qui expliquait en fait le pourquoi de la psychanalyse en tant que thérapie développée par la bourgeoisie en fait pour essayer de justifier son propre parasitisme mais non pas à travers en fait une lutte des classes et les rapports de production mais essayer de trouver en fait des raisons à l'intérieur même de leur classe et de leur rapport à leur famille etc enfin c'est vraiment intéressant et oui il y a énormément de charlatans je veux dire au moins si vous payez je ne sais combien sachant que maintenant en plus avec l'inflation les gens ont un pouvoir d'achat catastrophique si vous payez une somme à trois chiffres pour avoir en fait un mec qui reste allongé qui vous dit non mais le processus c'est justement d'écouter c'est vrai que il y a de grandes chances que vous fassiez avoir qu'on soit bien d'accord c'est juste pour mesurer mais il y a des éléments extrêmement intéressants sur le développement de l'inconscient par exemple dans la psychanalyse qui est très juste très intéressant à creuser ou en tout cas qui permet de comprendre plein de cas mais encore une fois creuser vraiment c'est celui-ci il y a énormément de lectures et d'ailleurs même la psychanalyse moderne que vous apprenez en fait en école lors de vos études ne respecte pas les travaux initiaux de Freud pareil il y a eu des changements comme Jean Piaget par exemple si vous le connaissez moi je suis plus un amateur des travaux à la base de Jean Piaget mais Jean Piaget beaucoup de choses qu'il a pu écrire ont été revues où il s'est trompé sur plein de choses mais on garde ce qu'il y a de bon en bas voilà donc Jean-Maxime je vais te laisser la parole si tu es prêt pour pouvoir à la fois si tu avais un dernier commentaire à faire je vais te laisser le faire et après je te laisse arriver sur la dernière partie pour terminer de présenter le sujet que tu as développé dans la revue je le rappelle je vais même le remontrer attends on ne fait même pas de promo ici hop là donc de la revue de mars magnifique couverture l'année du bitcoin avec Marc-Gabriel Raghi sur les smart cities qui était venu pour une émission qui vous a énormément plu donc Jean-Maxime qui est là Laurent Zon qui viendra il faut que je vous invite un dimanche pour parler justement de la médecine occidentale en crise il a fait un dossier extrêmement intéressant en deux parties aussi et voilà des articles économiques et de décentralisation sur la dette le bitcoin le bull run et les stratégies à appliquer voilà donc bref après ces petits rappels Jean-Maxime je te laisse la parole et je te dis à dans 20-25 minutes très bien une dernière question incidemment qui m'a été posée alors Victor Eman dit beaucoup de bêtises mais il aime bien Jung donc Jung mieux que Freud je serais d'accord par contre plusieurs points là-dessus c'est qu'incidemment il évoque une question qui va me permettre de faire un semblant de réponse quant à la question de savoir si le racisme est une idéologie alors il dit plusieurs choses avant qui sont ça va être intéressant comme cas d'école Jean-Maxime ne fait pas que de l'analyse de l'objectif il est obsédé par un complot etc l'explication des phénomènes est vitale les complots les combinaisons d'intérêts font partie de l'histoire ça c'est le sujet si par contre il ne faut pas forcément il faut être réservé dans la critique de quelqu'un qui voit des choses que soi-même on ne voit pas par exemple c'est à dire qu'on ne peut analyser quelqu'un on ne peut comprendre que quelqu'un que depuis notre propre niveau par exemple une chose qui était dite là justement sur le fait que soi-disant notre identité serait de l'idéologie c'est absolument faux donc en ce sens monsieur Victor a complètement tort là-dessus que la météo la sécheresse la famine fasse partie des éléments opportunistes c'est même pas français en fait des mouvements sociaux et l'idéologie et que soi-disant je ne pourrais pas le comprendre c'est un postulat que je ne crois pas en Dieu c'est également un postulat par contre que le nationalisme soit une idéologie cruelle et violente non ça c'est tombé dans le piège de Romain Garry et d'autres gens derrière lui qui disaient ça dire c'est absolument faux et De Gaulle avait repris cette phrase mais elle est absolument fausse dire que le patriotisme c'est l'amour des siens et que le nationalisme c'est la haine des autres non 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 cette pensée là est idéologique cette pensée là c'est de l'idéologie foireuse le nationalisme n'a jamais été une idéologie cruelle et violente ça c'est de la propagande foireuse subversive que de le dire le nationalisme vient de nation être propice être comment dire aimer sa nation et ça ne veut absolument pas dire vouloir massacrer toutes les autres c'est absolument de l'idéologie que de prétendre que le nationalisme soit nécessairement cruel et violent vous aimez votre nation ça ne veut absolument pas dire que vous fantasmez le massacre de toutes les autres c'est totalement un postulat c'est totalement foireux dire également que le patriotisme qui vient de pater de la patrie qui voilà la mère patrie j'aime bien cette expression mère patrie parce qu'elle est à la fois masculine et féminine dire par exemple que le patriotisme ça soit bien par défaut et que le nationalisme soit mal par défaut c'est complètement faux mais ça a servi par contre et c'est là où est le biais idéologique dire que le nationalisme a créé la première et seconde guerre mondiale c'est de la propagande en réalité non en fait plutôt non c'est pas de la propagande c'est une idéologie fallacieuse qui avait pour but d'arriver à la destruction des nations européennes la destruction des états nations européennes et des idées d'identité européenne à partir du postulat totalement faux que l'identité ou que le nationalisme ou que le patriotisme ou que toute espèce d'amour de la nation aboutisse à un massacre c'est absolument faux quand le même Victor nous parle du fait qu'il oublie que les européens se sont massacrés et que le nationalisme est une idéologie qui massacre c'est totalement faux les guerres de destruction du XXe siècle les guerres mondialistes du XXe siècle notamment n'ont strictement rien à voir avec les guerres de constitution du droit international c'est à dire les guerres qui même durant la guerre de 30 ans ont massacré beaucoup de monde ça n'avait strictement rien à voir dans ces raisons avec les guerres du XXe siècle qui étaient des guerres de pure démolition sans fin qui se seraient arrêtées en six mois si elles n'avaient pas été financées et soutenues par les banques anglo-américaines par une certaine finance internationaliste qui voulaient la destruction maximum en Europe si nous avions respecté le droit international la première guerre mondiale se serait terminée en six mois parce que plus de financement et donc il y aurait eu le droit international véritable qui aurait dit bon maintenant c'est bon vous vous êtes expliqué maintenant il va falloir négocier ça c'est la réalité dire après que le nationalisme a voulu les quatre ans de guerre et les millions de massacres et les deux guerres mondiales c'est absolument faux c'est de l'idéologie que de dire ça c'est totalement faux donc Victor pardon mais là tu mérites que je te rappelle à l'ordre parce que vraiment tu dis des bêtises par contre sur Jung oui je suis d'accord Jung c'est très bien Jung beaucoup de choses très justes sinon donc une autre question intéressante c'était que la question de savoir si le racisme était une idéologie ah oui juste avant Victor parlait du fait que la France a absorbé la nation celte basque alsacienne un mini empire de fait oui c'est vrai qu'en allemand Frankreich c'est l'empire français on s'indigne du fait que 3ème Reich 2ème Reich oui mais Frankreich en allemand c'est aussi l'empire français historiquement il y a plusieurs problèmes superposés qu'un état se constitue à partir de sa défendabilité dirait-on néologisme c'est à dire de sa capacité à défendre ses propres frontières c'est vieux comme le flux et le reflux des peuples et des nations du monde la question c'est comment se constituer les états ou les empires la réponse c'est à partir d'un système attractif où ils se détruisent par un système moins attractif c'est pas la France qui a absorbé la nation celte de fait oui mais auquel cas ça voudrait dire que la nation celte n'a pas disparu comme la Rome antique n'avait pas absorbé la nation étrusque sans la faire disparaître par exemple les étrusques n'ont pas été massacrés par les romains il y a eu des guerres sporadiques mais de fait ils ont été absorbés par ce qui est devenu la Rome antique et beaucoup de romains avaient une origine étrusque mais en ce sens les fusions ou les nations qui évoluent ou qui par mutation deviennent une autre nation c'était pas forcément négatif en soi par contre quand le christianisme catholique ou le christianisme puis le catholicisme a voulu mener une guerre au paganisme et notamment à la nation celte ou à la culture celte avant la France pour des raisons qui étaient pseudo religieuses mais qui étaient en réalité une errance religieuse ça c'est un vrai problème par exemple quant à la culture basque c'est pas vraiment le problème enfin dual les peuples montagnards sont souvent assez peu assez rétifs à la soumission mais d'un point de vue d'un état qui a besoin de se constituer des marches de défense la tentation de soumettre ou pas un peuple vient d'une autre raison c'est le fait que les frontières doivent être défendables et il vaut mieux avoir des frontières qu'on défend soi-même plutôt que de faire confiance à un peuple tampon qui va peut-être pas les défendre aussi bien quant à la nation alsacienne c'est vrai que la France s'est élargie en Alsace-Moselle au gré d'une version en réalité d'une errance de plusieurs errences historiques nous avons créé nous français la grande nation nous avons souvent maltraité les allemands c'est vrai historiquement et en effet l'attractivité de la France vis-à-vis de l'Alsace-Moselle était tout à fait discutable à partir du moment où sous Louis XIV il y a un peu trop de massacres d'allemands donc oui parfois les états se constituent parfois aussi par l'errance ou pas des maladresses mais ça fait partie de l'histoire de là à dire que la France ou l'identité française soit uniquement négative ou une idéologie non là c'est un autre sujet c'est absolument faux l'identité des pulps est une réalité par contre la question de savoir si le racisme est une idéologie la réponse serait duale en fait c'est toujours ce dont je parlais ce soir c'est que les idéologies fonctionnent sur une dualité piégeuse parfois ils vont parler d'un terme dans un certain sens dans une certaine exception et parfois ils vont parler du même terme dans un autre sens et tout l'art subtil des idéologues c'est d'utiliser le terme tantôt pour une raison tantôt pour une autre raison mais de deux façons différentes pour le racisme c'est pareil aujourd'hui nous arrivons à ce que le racisme soit considéré comme quelque chose d'extraordinairement mal dès que l'on constate qu'il y a des races différentes et là c'est de la pure subversion wokiste on a ça par exemple on en parle depuis des années et ça arrive chez nous c'est à dire le fait de considérer que parce que l'on reconnaitrait la réalité c'est à dire qu'il y a plusieurs races différentes on arriverait directement différentes on arriverait directement à être soi-disant des vilains des vilains suprémacistes blancs etc non quand on a quand on répète ce genre d'idée là c'est qu'on est soi-même victime d'idéologie dont le but est de détruire la civilisation occidentale et là on peut se poser la question de savoir qui finance quoi et qui promeut quelles idées dans ce cas vous suivez les financements vous suivez la question de savoir quel réseau promeuve quoi et vous allez avoir évidemment des raisons qui seront assez dérangeantes mais le racisme est utilisé aujourd'hui de façon abusive pour contrer quiconque interroge la dilution raciale notamment en réalité l'intention de division artificielle d'un peuple en instrumentalisant l'arme des races sauf que on remarque que certaines races sont plus instrumentalisables que d'autres les asiatiques sont sur la question d'abord des races il y a historiquement 5 races et d'un point de vue de l'histoire complète de l'humanité il y a 5 races qu'on soit d'accord ou non c'est une réalité il y a les blancs les jaunes les rouges les bruns et les noirs si dire ça aujourd'hui est raciste il y a un vrai problème mais ça s'appelle du terrorisme intellectuel c'est à dire de faire en sorte que l'on ne puisse plus constater on dit pas ethnie plutôt que race pas du tout les ethnies c'est encore autre chose là encore une fois j'ai déjà parlé de ce sujet je pense la semaine dernière mais il faudrait dans ce cas que je vais répéter rapidement l'espèce humaine est divisée en 5 races qui sont divisées en ethnies là c'est une réalité qui si elle est aujourd'hui contestée devient un vrai problème puisque c'est en contestant la réalité qu'on entre dans le domaine des idéologies c'était donc notre sujet ce soir est-ce que je vais parler ce soir de la cooptation et des réseaux d'influence je pense plutôt qu'on va terminer l'émission ce soir parce que là ça nous ferait revenir à de fait c'est ce dont nous parlons en fait la cooptation le subtil jeu de contrôle de la démocratie à partir de son intelligentsia l'idée c'est le ciblage idéologique notamment des milieux universitaires par la subversion internationaliste justement pour au sein d'une même continuité subversive pour servir un but qui est l'éclatement de la société cible c'est complètement une situation actuelle et c'est ce dont nous parlions par exemple à partir de l'exemple en l'occurrence du racisme c'est que la situation très actuelle au sein de l'enseignement secondaire et universitaire aussi en occident par le wokisme par les prolongements les plus caricaturaux du wokisme le but c'est l'éclatement de la société cible et c'est également le ciblage de ce qui interroge la raison de cet éclatement ou l'éclatement lui-même artificiel d'une société cible on a le ciblage clairement des étudiants notamment de ce que Roger Moukieli appelait les guerriers héros de couloir je ne sais plus si c'était de lui exactement l'expression mais c'est cité dans Moukieli c'est à dire que en ciblant les étudiants en ciblant les milieux de l'intelligentsia on a une double facilité de créer de nouveaux courants d'opinions au sein des étudiants qui sont jeunes donc qui sont malléables et après on va les recycler par cooptation on va recycler les étudiants justement du fait de leur servilité conformiste ou d'une certaine forme d'intelligence instinctive ou bien on va vraiment sélectionner le plus intelligent mais également ceux qui pour des raisons vont davantage acheter ou davantage endosser les idéologies plutôt que interroger les idéologies donc leur servilité envers une certaine vision idéologisée du monde et bien elle va faire en sorte qu'on va pouvoir faire monter des étudiants qui deviendront progressivement des agents d'influence ils vont monter ils vont devenir des chargés de TDA puis des professeurs puis des représentants de l'élite intellectuelle et médiatique dans le but d'influencer en fin de course la politique d'une société cible c'est le mécanisme de la subversion et il est sans fin à partir du moment où des réseaux d'influence par cooptation repèrent les étudiants puis un système de cooptation qui va faire monter ses étudiants l'idée c'est pas forcément le problème d'un système de cooptation j'en ai déjà parlé c'est une nécessité historique tout pouvoir tout système sociopolitique quelque part va assurer sa propre continuité d'une façon ou d'une autre le seul problème c'est au nom de quoi va s'opérer cette cooptation que ça soit sur quelles valeurs sur quelles intentions vertus est-ce que ce système va développer quelque chose de vertueux à des fins de cooptation politique ou au contraire est-ce qu'on va développer des idéologies dangereuses est-ce qu'on va coopter des idéologues pour détruire une société cible ça c'est la vraie question donc l'intention réelle l'intention sous-jacente jamais elle ne vous sera vraiment avouée mais c'est là qu'il va falloir l'interroger si vous avez le même réseau qui promet une certaine réalité dont on voit que 30 ans, 40 ans, 50 ans après ça donne une société au bord de l'implosion là il faut le questionner et j'appelle ça donc un système de cooptation à des fins politiques ou un réseau de cooptation à des fins politiques S ou R SCFP ou RCFP l'idée c'est que on a toujours ces réseaux de cooptation à des fins politiques mais vous pouvez très bien envisager des intentions qui soient vertueuses sans idéologie qui soient réalistes ou le sens de l'état ou bien l'inverse vous avez cette dualité par exemple au sein de la franc-maçonnerie vous avez des réseaux franc-maçons qui vont être réellement dans le sens d'un sens de l'état ou en tout cas d'un réseau de pouvoir pour les nécessités stratégiques de l'état dans le sens d'une structure de protection du peuple pour éviter des guerres ou pour synchroniser des intérêts dans le cadre du droit international etc. ou alors vous aurez l'inverse au sein de la franc-maçonnerie vous aurez des subversifs caractérisés dont on a déjà parlé ensemble qui eux vont vouloir faire exactement l'inverse qui vont vouloir organiser un SCFP un système de cooptation à des fins politiques à des fins subversives ou en tout cas à des fins de pouvoir en orchestrant la synchronisation des égoïsmes ou des intérêts collectifs pour garantir le pouvoir d'une certaine élite c'est toute l'ambiguïté des systèmes des systèmes de cooptation à des fins politiques mondialistes qui parfois vont détourner des systèmes qui sont pas forcément subversifs à l'origine c'est le cas par exemple des réseaux étudiantins de l'Evil League les grosses universités américaines les Skulls and Bones par exemple qui sont connus à l'origine ce sont des sociétés étudiantiles qui sont pas forcément subversives mais qui ont clairement là pour le coup les Skulls and Bones c'est Skulls and Bones qui sont des réseaux qui ont été utiles par exemple au sein de la CIA pourquoi ? parce qu'il y avait une formation dans un certain esprit pas toujours claire mais qui garantissait un certain début de fiabilité et c'est pareil au sein de la franc-maçonnerie l'habitude par exemple de repérer certains profils de se dire que oui lui pourrait être intéressant ou etc vous avez des systèmes initialement pas forcément subversifs mais qui vont être orientés d'un point de vue dans un sens subversif le mondialisme globalement fonctionne là-dessus mais vous avez d'autres réseaux qui les coiffent par exemple le CFR par exemple les groupes Milner la société Fabienne vous avez plusieurs superpositions de plusieurs groupes subversifs et la franc-maçonnerie va faire partie mais dans le cadre d'une articulation à plusieurs niveaux et c'est là que vous pouvez avoir clairement au sein de la franc-maçonnerie des idéologies maçonniques c'est à dire des idéologies qui sont pas si justes que ça par rapport à la réalité certaines peuvent être honnêtes certaines peuvent l'être beaucoup moins mais en tout cas vous avez des réseaux idéologiques qui vont utiliser des idéologies sous couvert de sociétés savantes de sociétés savantes ou de sociétés initiatiques on reparlera je pense de tout cela mais globalement l'idée c'est que n'importe qui peut se faire approcher n'importe qui peut être repéré approché dès lors qu'on voit qu'il est un peu intelligent qu'il a un peu un tropisme vers certaines questions humaines, humanistes mais le jeune étudiant ne saura pas forcément quelle lutte d'influence agite plus ou moins discrètement ces mêmes réseaux d'influence et ces procédés de sélection des élites sont en réalité commun on le verrait à différents on en reparlera parce qu'on s'arrêtera à ce propos là parce qu'il est vaste mais on voit que les réseaux de renseignement les réseaux de pouvoir fonctionnent tous sur les mêmes sur les mêmes basiques humains qui servent à l'influence politique qui servent à la préservation d'un certain pouvoir mais les réseaux ont besoin de vecteurs on peut devenir vecteurs au nom d'un réseau mais pour le meilleur comme pour le pire à des fins de pouvoir on reparlera je pense de ces choses là ça sera la conclusion en forme d'ouverture aujourd'hui mais vous avez derrière en effet ces réseaux tout le fonctionnement d'une démocratie qui peut être pour le meilleur comme pour le pire mais pas forcément d'une démocratie même mais on va vous vendre aujourd'hui de la démocratie et des vertus humanistes mais vous pouvez avoir un double niveau de compréhension des choses et en effet qui va d'ailleurs coïncider par exemple dans le cadre de la franc-maçonnerie avec deux niveaux par exemple de compréhension c'est ce que Stéphane Blais disait sur la franc-maçonnerie c'est que quand on monte on comprend certaines choses et ce que de fait tous les initiés de la franc-maçonnerie disent ces choses là mais en réalité vous avez plusieurs franc-maçonneries qui coexistent avec plusieurs logiques et je pense qu'on reviendra là-dessus une autre fois sur ce sujet je vais m'arrêter là on va s'arrêter on a déjà dépassé les 23h33 c'est mon heure donc voilà la raison pour laquelle il faut à présent s'arrêter ce soir et bien merci beaucoup Jean-Maxime c'est vrai que là on va quand même atteindre les 5h en tout de live donc on va arriver à la conclusion de cette émission avant minuit comme ça on va vous laisser vous coucher tôt pour attaquer la semaine en tout cas j'espère que cette émission vous a plu moi c'est un excellent moment j'étais très content de pouvoir échanger avec Pierre-Hillard c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec lui maintenant on s'est bien habitué et donc je vais avant de laisser l'avant-dernière parole parce que chaque fois je sais que avec Jean-Maxime on met du temps à faire nos adieux au public non je vais être mignon je vais être mignon salut à ton gros bisou donc en tout cas je vais faire un rappel donc voilà j'espère que cette émission vous a plu n'hésitez vraiment pas les amis une fois que la vidéo se termine mettez des commentaires pour dire si l'émission vous a plu si vous voulez voir certains sujets être traités certains invités et même pour booster l'algorithme jusqu'au bout car là on a été très nombreux toute la soirée donc je remontre l'excellent livre les mémoires de Gontobiron le vieux compte de Gontobiron la vraie dissidence vraiment encore une fois donc livre que vous pouvez avoir sur The Book Edition réédité par Pierre-Ella ou que vous pouvez avoir sur les éditions du Verbeau 33 c'est surtout l'âge du Christ je dis ça j'ai rien alors je termine Jean-Maxime et donc sur les éditions du Verbeau avec aussi il fait une offre Sylvain avec le livre de Jacques Vainville les conséquences politiques de la paix vous avez les frais de pouvoir refaire etc donc il n'est vraiment pas regardé et je le répète donc ce genre de livre est extrêmement intéressant alors déjà c'est un beau livre c'est une excellente préface de Pierre-Ella qui permet de découvrir dans une période historique importante où il y a eu en fait des enjeux cruciaux pour l'avenir de la France et là on découvre un personnage méconnu un ambassadeur qui a oeuvré pour le bien de la France alors qu'il n'était pas du tout ambassadeur il a été désigné par un autre tiers pour l'être et on rentre dans l'intimité de cette personne dans l'intimité d'Odo von Bismarck on rencontre d'autres personnes on voit des luttes internes au sein de la France au sein de de la Prusse de l'Allemagne on voit des réseaux à la fois maçonniques des réseaux financiers on voit les réseaux légitimistes etc d'ailleurs ça me permet de faire un autre rappel un autre conseil de lecture ce que nous habituons on termine avec des conseils et là tu parlais de nationalisme tu parlais de nationalisme tu as fait une définition de nationalisme je vous conseille vraiment alors j'aimerais je vais lui envoyer une invitation j'espère qu'il l'acceptera il est déjà venu sur la chaîne j'ai pas pu échanger directement avec lui donc c'est Joël Matance Turel qui a une maison d'édition qui est la délégation des siècles pour rester un peu dans les mêmes thématiques de l'identité française et de personnages historiques méconnus mais très intéressants pour le voilà à la fois la réputation de la France les valeurs de la France et ce qu'ils ont voulu faire vous avez un livre de Léon de Montesquieu qui est excellent édité à la délégation des siècles c'est Les raisons du nationalisme je vous conseille absolument de le lire vous allez pareil ça se passe au début du 20ème siècle donc c'est peu d'années après les événements tout simplement avec le vicomte de Gontobiron et vous avez droit en fait à ce qu'on appelle vraiment le renouveau de l'esprit français donc c'est toute une caste d'intellectuels toute une caste enfin tout un groupe de politiciens d'intellectuels qui aimait la France et dans ce livre Les raisons du nationalisme ils font un constat qui est encore d'actualité c'est à dire un constat ils ont anticipé l'évolution de la France avec leur crainte ils ont été extrêmement visionnaires malheureusement et en même temps avec leur expérience leur lien avec l'histoire et l'identité française ils font des propositions c'est un excellent ouvrage je vous le conseille on parle du nationalisme c'est peut-être un bon moyen de découvrir des auteurs intéressants et de continuer à se cultiver dans le bon sens c'est dans le sens de l'histoire et de notre histoire voilà donc Jean-Maxime est-ce que tu as une dernière chose à dire avant qu'on dise au revoir à tout le monde alors un dernier mot en forme de boutade 33 c'est surtout l'âge du Christ 33 est un nom mystique les francs-maçons n'ont fait que le récupérer ne confondez pas la réalité antédiluvienne et son sa traduction enfin sa récupération par tel ou tel réseau d'influence pour le meilleur et pour le pire dont je viens de parler voilà voilà et bien parfait donc encore une fois félicitations aux deux personnes qui ont gagné le tirage sur sur le serveur Discord vous avez le lien qui est en description rejoignez le serveur Discord il est ouvert il est actif tout le temps il est ouvert aussi dans le serveur spécial live tous les soirs des émissions donc toute la semaine quasiment et on peut échanger ensemble et vous pouvez voilà gagner des lots comme par exemple la revue que je vous remontre ici si vous voulez vous abonner vous avez tous les liens qui sont en description n'hésitez pas on fait ces émissions pour vous présenter des sujets mais vous pouvez toujours voilà approfondir c'est une manière pour vous de passer plus loin dans l'étude enfin d'aller plus loin dans l'étude aussi de soutenir un autre travail s'il vous plaît bien évidemment et donc je vous souhaite à tous une excellente nuit excusez-moi je suis un peu fatigué oui tu voulais dire ah tu voulais dire un dernier truc Jean-Maxime oui je vois je vois que on m'a demandé de chanter Brel tout à l'heure ça sera pas Brel mais je vois que Sophie nous a dit Jean-Maxime et Raphaël mes deux amours mon pays et Paris la référence est subtile j'ai deux amours mon pays et Paris voilà je crois que ça vient de là tout ça pour dire que voilà pour pousser la chansonnette mais Jacques Brel ça sera pour une autre fois merci à vous merci pour votre attention exactement donc voilà passez à tous une excellente soirée n'hésitez pas évidemment commentaire après la vidéo les amis mais je veux voir oui on est plus de 1300 là encore certains sont déjà partis se coucher je veux voir au moins 800 commentaires vous avez juste à attendre la fin du générique après vous pouvez mettre un commentaire donc soutenez-nous au moins comme ça les amis demain pour saisir un autre moment mais c'est vrai qu'on ne lit pas forcément ce qu'il y a en tout cas moi pour le chat mais vos commentaires après sont précieux parce que souvent c'est grâce à vous que j'oriente justement ce que je présente ce que l'on présente ensemble après exactement donc en tout cas je vous souhaite à tous une excellente nuit une bonne semaine demain je vais vous dire directement alors oui alors demain ça va être une grosse émission avec le général Cousteau si je prononce bien Cousteau 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 donc ça va être sur un sujet important un sujet que les gens aiment bien aborder c'est est-ce que l'armée peut faire quelque chose est-ce que l'armée va tout simplement servir le pouvoir est-ce qu'il y a des doutes au sein de l'armée voilà donc ça va être un sujet extrêmement extrêmement intéressant donc à demain soir pour tous les spectateurs sur GPTV moi je vous dis à dimanche prochain non je vous dis à samedi pour ceux qui suivent Radio Courtoisie je vais participer à Radio Courtoisie maintenant à certaines chroniques pour le libre journal géopolitique profonde mais sinon dimanche prochain donc ce sera peut-être Laurent Auzon ou sinon je vais le dire direct comme ça et si on n'a pas de censure on sera peut-être Jérôme Bourbon voilà qui a eu quelques quelques soucis avec la justice donc voilà on va en discuter parce qu'on est sur GP on parle de tous les sujets donc voilà allez bonne soirée je vais lancer le générique de fin bonne nuit à tous faites de très beaux rêves et je vous dis à la prochaine ciao une rentable c'est à dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime mais aussi protéger ses finances et sa vie privée comment en appliquant nos stratégies financières l'objectif surperformer face à l'inflation la lettre confidentielle la seule lecture rentable Sous-titrage ST' 501